Ma meilleure amie Yasmine est la fille la plus populaire de l'école. Vous savez le genre. Jolie, riche famille, le genre de fille qui a tout. Je suppose que certains diraient que c'est une enfant gâtée. Je veux dire, elle est assez méchante avec les gens. Et ses sautes d'humeur sont tellement imprévisibles. En plus, elle aime s'en prendre à tout le monde. Mais heureusement pour moi, nous sommes amies depuis que nous sommes petites. Donc je savais qu'elle ne me traiterait jamais aussi mal que les autres enfants. Mais elle ne m'a pas vraiment traité gentiment non plus. En fait, la plupart du temps, je me sentais comme ça bonne. Mais il y avait aussi de bons jours, où elle était la meilleure amie de tous les temps. Elle m'achetait des trucs et m'emmenait même à son country club chic le week-end. Mais quand elle devient grincheuse... Oh mon Dieu ! J'en ai payé les frais ! Elle me criait dessus et se plaignait de chaque petite chose que je faisais. Puis elle me donnait des ordres. J'étais comme sa petite balle anti-stress ou quelque chose comme ça. Une fois, elle a réalisé que ses vêtements de sport étaient mouillés. Alors elle m'a fait échanger avec elle pour qu'elle puisse porter mes vêtements secs. On aurait dit que j'avais fait pipi dans mon pantalon et que tout le monde se moquait de moi. Elle ne m'a même pas défendue. C'était comme si elle m'utilisait pour pouvoir briller encore plus. Chaque fois qu'elle sortait avec des garçons, elle me traînait avec elle, mais ne me le faisait pas savoir à l'avance, pour que je me montre négligée et qu'ainsi elle soit superbe à côté de moi. Il est clair qu'elle ne voulait pas que j'attire l'attention. Un jour, je me suis maquillée et elle m'a dit que je ressemblais à un clown. Et puis il y a eu la fois où elle voulait sortir avec ce gars, mais il ne voulait sortir avec elle que si elle amenait une amie pour son frère. Alors elle m'a amenée et oh mon Dieu ! Son frère était tellement bizarre ! C'était horrible, mais je pouvais la gérer et comparer aux autres enfants de l'école, qui avaient des problèmes bien pires, j'étais bien. Je me sentais mal pour eux et j'aurais aimé pouvoir lui tenir tête et les protéger, mais je n'étais pas assez courageuse. Pour être honnête, ce n'était pas seulement que je n'avais pas le courage de lui tenir tête. C'était aussi parce qu'il y avait beaucoup trop d'avantages à être son amie. Elle a toujours été généreuse et m'a donné tous ses vieux vêtements, même si elle ne les avait portés qu'une seule fois. Elle avait cette jupe super mignonne, mais elle a vu une autre fille la porter et me l'a immédiatement donnée. Elle m'a donné une paire de talons hauts toutes neuves, qui selon elle lui faisaient paraître les jambes grosses. Honnêtement, la plupart de mes jolis vêtements et chaussures venaient d'elle, et elle me ramenait toujours des cadeaux des vacances de luxe de sa famille. Mais malgré tout cela, je ne pouvais pas ignorer la légère rancune que je ressentais à son égard. Et d'accord, il y a une raison plus importante, pour laquelle je supporte la façon dont elle m'a traité injustement. Vous voyez, Yasmine a un frère jumeau qui s'appelle Louis, et j'ai eu un gros béguin pour lui. Sortir avec Yasmine signifiait que je devais voir Louis plus souvent. Comparé à sa sœur, Louis était si froid. Mais parfois, il était assez froid, même un peu mystérieux. C'est pour ça qu'il ne s'entendait pas vraiment. Yasmine disait toujours des choses méchantes à son sujet dans son dos, des choses comme le fait qu'il était si lamentable et un tel grand-père. Mais une fois, j'ai presque tout gâché en traînant chez eux. Louis était en train de se détendre et de jouer de la guitare tout seul sur le patio. Alors j'ai fait semblant de me promener et je l'ai approché et complimenté. Mais Yasmine m'a vue en regardant de la cuisine. Après, elle m'a attrapée et m'a dit « Hé, qu'est-ce que c'était ? Est-ce que tu viens de flirter avec mon frère ? » « Ou est-ce que tu as le béguin pour lui ? » « Ne t'avise pas de le faire. Si tu le fais, alors notre amitié est terminée maintenant. » J'ai été tellement choquée par sa réaction que j'ai rapidement nié et dit « Burke, voyons, ton frère est une brute. » J'espérais qu'elle ne s'aperçoive pas que je mentais. Après cet incident, j'ai dit à Yasmine que je devais rentrer chez moi car j'avais des confections à terminer. Elle a éclaté de rire et m'a dit que le bricolage était pour les losers. Ça m'a vraiment contrariée parce que j'adorais faire des bricolages et que mes cousins et les enfants d'à côté m'avaient demandé de commencer à leur apprendre comment faire. Mon unique cousin m'avait même persuadée de commencer à faire des vidéos sur le sujet. Alors même si Yasmine trouvait ça totalement pas cool, j'ai continué et j'ai secrètement lancé une chaîne YouTube pour partager mes vidéos de tutorat sur le bricolage. Les enfants de mon quartier ont tous adoré et j'ai vite eu pas mal d'abonnés. Puis j'ai fait un pas de plus et j'ai fabriqué des marionnettes de certains personnages de dessins animés populaires et j'ai commencé à faire des vidéos de spectacles de marionnettes. Lentement mais sûrement, ma chaîne a commencé à prendre de l'ampleur. Il y avait une téléspectatrice avec un conte appelé Chéripaille qui était toujours la première à laisser un commentaire. Elle m'a même envoyé un DM sur le compte Twitter de ma chaîne et nous avons commencé à parler presque tous les jours après cela. Un jour, j'ai décidé de faire une vidéo pour me présenter correctement aux téléspectateurs de ma chaîne mais j'étais trop timide pour montrer mon visage alors je l'ai fait avec les marionnettes à la place. Le public semblait plus intéressé lorsque je parlais de ma propre vie. J'ai donc commencé à leur parler de ma famille et de mes amis et bien sûr, cela incluait Yasmine mais j'ai changé les noms de tout le monde en surnoms amusants et j'ai changé un peu ma voix pour que personne ne me reconnaisse. J'ai commencé à parler beaucoup de Yasmine et de la façon dont elle me torturait moi et les autres enfants. Je lui ai donné une voix horrible qui ressemblait à un monstre et j'ai même montré comment elle se moquait de ce que les gens portaient. Je me suis tellement impliquée que j'ai commencé à inventer des choses comme dire comment elle volait l'argent du déjeuner des autres enfants, leur faisait faire des devoirs pour elle et leur faisait acheter ses collations à chaque récréation. Elle agissait toujours comme si elle était une sorte de reine. J'ai réalisé combien de sentiments j'avais enfouis au fond de moi au fil des années et maintenant j'avais cet exutoire créatif pour les libérer tous. J'ai même raconté l'histoire de Yasmine qui s'est fait larguer par son ex-petite amie et comment elle a essayé de le récupérer et s'est retrouvée sur le pas de sa porte. Il était avec sa nouvelle petite amie et elle s'est accrochée à sa cheville en le suppliant de l'inviter à nouveau à sortir avec lui. Yasmine mourrait si elle savait que j'avais partagé ça. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Après avoir téléchargé cette vidéo, j'ai obtenu tellement de vues et d'abonnés. Il semblait que les gens pouvaient vraiment s'identifier à mes histoires. Mais bizarrement, mon fan numéro 1, Cherry Pie, a disparu. Pour être honnête, elle m'a vraiment manqué. Quelques jours plus tard à l'école, tout le monde chuchotait à propos de ma chaîne et il est vite devenu clair qu'il connaissait mes vidéos. Comment l'avait-il découvert ? Mais ensuite à ma grande horreur, j'ai réalisé qu'il pouvait voir mon uniforme scolaire dans l'une des vidéos. Et tout le monde a réalisé que la méchante dont je parlais était Yasmine. Elle était furieuse à ce sujet et a dit qu'elle allait découvrir lequel de ces losers l'avait fait et faire de leur vie un enfer. J'étais tellement terrifiée que j'ai mis toutes mes vidéos en privé et j'ai même pris quelques jours de congé de l'école. Car je me sentais si inquiète de ce qu'il se passerait si elle découvrait que c'était moi. Et puis un jour, Cherry Pie m'a soudainement envoyé un DM à nouveau. Je pensais qu'elle allait me demander où étaient passées les vidéos, mais au lieu de cela, elle a dit « On dirait que tu as eu ce que tu voulais. Tout le monde parle de ta chaîne. Et maintenant, tu es enfin sous les feux de la rampe. » Oh mon Dieu ! Est-ce que cette fille est aussi allée à notre école ? Qui était-elle ? Ça ne pouvait pas être Yasmine, n'est-ce pas ? J'ai répondu avec une centaine de questions, en demandant qui elle était. Savait-elle qui j'étais ? Comment elle m'a trouvé ce qu'elle voulait ? Mais je n'ai pas eu de réponse. Mais quelques heures plus tard, j'ai reçu un message disant « Viens dehors ! » Quoi ? Comme c'est flippant ! J'ai commencé à avoir peur que j'ai un harceleur ou quelque chose comme ça. J'ai pris un spray au poivre et je suis sortie. Mais au lieu d'une fille folle, Louis se tenait là. Attends, Louis est Cherry Pie ? Il a dit qu'il avait découvert ma chaîne. Parce qu'une fois chez eux, j'avais lu les commentaires sur mon téléphone et il était passé derrière moi. et avait vu le nom de la chaîne. Il est devenu curieux et il a fait un faux compte pour pouvoir regarder mes vidéos. Et c'est alors qu'il a développé un béguin pour moi et qu'il a pris plaisir à les regarder régulièrement. C'était jusqu'à ce que je parle de sa sœur et que j'invente toutes ces fausses histoires sur des choses qu'elle avait faites. C'est comme ça que Yasmine a découvert les vidéos. Un jour, elle a emprunté l'ordinateur portable de Louis et l'a vu s'ouvrir sur son écran. Mais au moins, la seule personne qui sait que c'est ma chaîne, c'est Louis. Il a dit qu'il était vraiment déçu de moi. Et qu'il pensait que je valais mieux que ça. Puis il a dit qu'il allait supprimer son faux compte. Parce qu'il ne voulait pas être un faux menteur comme moi. J'ai eu le cœur brisé. Comment ai-je pu être une personne aussi terrible ? Je ne sais pas quoi faire. Dois-je avouer à Yasmine que c'était moi ? Et m'excuser auprès d'elle et de Louis en espérant qu'ils me pardonneront ? Ou devrais-je simplement me taire et me concentrer sur le fait de pouvoir me défendre ? Et dire à Yasmine que ce n'est pas bien de s'en prendre aux gens ? Bonjour, je suis Viola et aujourd'hui est un grand jour. Tu vois, c'est la première fois que je joue dans ce court-métrage génial. Mais je n'arrive pas à me concentrer. Pourquoi ? Vous vous demandez ? Eh bien, c'est parce que je viens de découvrir que je ne suis pas réelle. Ou, pour être exacte, je n'existe que dans l'imagination de ma meilleure amie. Ça a l'air étrange, n'est-ce pas ? Jusqu'à hier, j'ai toujours pensé que j'étais un être humain tout à fait normal. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Le premier souvenir que j'ai concerne ma meilleure amie Arlo. Je me suis réveillée étourdie et confuse et j'ai vu cette jolie fille qui me souriait. Elle m'a dit que j'étais en sécurité maintenant et que ses parents allaient s'occuper de moi. Étrangement, je ne me souvenais de rien avant ce jour-là et personne ne m'a jamais dit ce qui s'était passé. Je pouvais seulement deviner que j'avais probablement été abandonnée et que Arlo et ses parents étaient mes sauveurs. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vécu avec la famille de Arlo qui m'a montré de la gentillesse et de l'amour. Lorsque je suis sortie de l'hôpital, je ne pouvais rien faire toute seule, qu'il s'agisse de choses personnelles comme me brosser les dents ou me laver le visage ou de tâches ménagères comme faire la lessive ou jeter les ordures. À cette époque, c'est Arlo qui me guidait et m'aidait, comme une grande sœur attentionnée. Puis, lorsque nous sommes entrés au collège et que les garçons ont commencé à flirter avec moi, Arlo était toujours à mes côtés pour me protéger. Elle me disait qu'il n'aimerait jamais une fille ordinaire et ennuyeuse comme moi et qu'il ne faisait cela que pour se rapprocher d'elle car elle est très belle. Si j'avais une décision à prendre, grande ou petite, je consultais toujours Arlo en premier car elle était la mieux placée pour savoir. Mais récemment, j'ai remarqué que Arlo était de mauvaise humeur avec moi. Quand j'ai eu une meilleure note qu'elle à mon essai d'anglais, elle m'a dit que j'avais eu cette note parce que le professeur était désolé pour moi. Puis elle est partie. Mince, je ne voulais pas l'énerver ! Et c'était vraiment injuste qu'elle n'ait pas eu la note qu'elle méritait car elle est bien plus intelligente que moi. La semaine dernière, Henri, un garçon du club de cinéma de l'école, a organisé des auditions pour son projet de court-métrage. Arlo voulait absolument y participer. Alors j'ai décidé de l'accompagner pour la soutenir. J'ai trouvé l'audition d'Arlo merveilleuse, mais pour une raison quelconque, elle n'a pas été choisie. J'étais sur le point de partir aussi, mais Henri m'a demandé si je voulais auditionner, alors je l'ai fait. Et vous savez quoi ? J'ai eu le rôle principal ! J'étais tellement surprise, et Arlo aussi. Elle a insisté sur le fait qu'il me piégeait et que je ne devais pas accepter le rôle. Car pourquoi choisirait-il une fille ordinaire comme moi pour jouer le rôle principal ? Mais quand même, je voulais essayer. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas deux fois, n'est-ce pas ? Alors, j'ai accepté le rôle. Je sais que Arlo s'inquiétait qu'il se moque de moi, mais Henri et son équipe avaient l'air sympas. Et peut-être qu'ils trouvent que mon look normal convient au personnage, non ? Le matin précédant le jour du tournage, j'ai demandé à Arlo de me prêter sa jolie robe blanche. Arlo avait l'air ennuyé en disant « Tu as renversé du café sur cette robe la dernière fois que tu l'as empruntée. Tu n'as même pas pris la peine de t'en occuper et la tâche est toujours là. » « Pas possible ! Je me souviens l'avoir lavé avant de te la rendre. » « Eh bien, tu t'en souviens mal. » « C'est ma robe, donc je ne vais pas oublier ce que tu lui as fait, n'est-ce pas ? » Puis elle est partie en colère. « C'est étrange, je me souviens avoir utilisé du vinaigre pour nettoyer les tâches de café, car il m'a fallu des siècles pour les enlever. » Mais il est vrai que ma mémoire n'est pas si bonne que ça. Quand j'étais enfant, j'ai une fois attendu dans le parc sous la pluie pendant plus d'une heure, parce que je pensais que Arlo m'avait dit de la retrouver là le samedi après-midi. « J'ai dit dimanche après-midi. J'ai une répétition de piano aujourd'hui. » Alors peut-être que je me suis encore trompée dans mes souvenirs et que je n'ai vraiment pas lavé la robe pour elle. Ce jour-là, Arlo a été surprise en train d'utiliser son téléphone et la prof l'a confisquée. À la pause, elle m'a demandé de me faufiler dans la salle de l'administrateur pour récupérer son téléphone, mais bien sûr, j'ai refusé car j'avais bien trop peur de faire ce genre de choses. « C'est bon, personne ne peut te voir. Parce qu'en fait, tu n'existes que dans mon imagination. » De quoi parlait-elle ? Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ? Pendant le reste de la leçon, je n'ai cessé de penser aux paroles de Arlo. Lorsque la cloche a sonné, voyant que j'étais toujours confuse, Arlo a désigné un groupe d'élèves qui se tenait à proximité et m'a dit que quoi que je fasse, ils ne me verraient pas. Et c'est vrai ! Même si j'ai agité mes mains et que je leur ai parlé, personne ne m'a regardé. J'ai même claqué des doigts devant eux, mais ils n'ont pas réagi du tout. Qu'est-ce qui se passe ? Arlo m'a dit que parce qu'elle m'a imaginé, c'est elle qui décide qui peut me voir ou non. Puis elle m'a dit que si je ne la croyais toujours pas, je devais aller prendre son téléphone, alors je verrais qu'elle disait la vérité. La surveillante se tenait juste de l'autre côté du couloir, mais Arlo m'a assuré que je serais invisible pour elle. Mon cœur battait à tout rompre, mais j'ai essayé de me calmer et j'ai continué à récupérer son téléphone sans me faire repérer. Waouh ! La surveillante ne m'a pas vue du tout. Donc, ce que Arlo a dit était vrai ? Je n'existais que dans son imagination ? Cela signifie qu'Arlo est vraiment celle qui décide de ce qui va m'arriver ? Et qui je vais rencontrer ? Elle est en fait l'auteur de l'histoire de ma vie. Mais cela signifie-t-il aussi que je n'ai aucun contrôle sur ma propre vie ? Eh bien, si j'ai encore une vie ! Puis, Arlo a fait intrusion dans ma chambre et a dit « Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu ne te souviens de rien de tes parents et de la période avant que tu ne me rencontres ? Non ? C'est parce que j'ai perdu la mémoire après l'accident. » Ce n'était pas un accident, Viola. Tu n'as aucun souvenir antérieur parce que c'est à ce moment-là que je t'ai créée, car je voulais une amie. Je garde cette vérité secrète parce que je t'aime et que tu m'écoutes toujours, même si tu es têtu ces derniers temps. Après le départ d'Arlo, je me suis sentie si déprimée. Il s'est avéré que ma vie entière ne m'avait jamais appartenue. Pas étonnant que j'étais si simple et ordinaire, je ne suis qu'un personnage secondaire dans l'histoire d'Arlo. Après une horrible nuit blanche, je n'avais même plus envie d'aller sur le plateau de tournage et il était déjà tard de toute façon. J'étais allongée dans mon lit quand Henri m'a téléphoné pour me demander où j'étais. Je n'existe que dans l'imagination d'Arlo, donc ça ne sert à rien de filmer. « Ah ! Quelle absurdité tu racontes ! » Arrête de plaisanter, Viola, on n'a pas beaucoup de temps ici. Voyant que je ne lui ai même pas répondu, mais que j'ai juste laissé échapper un long soupir, il a continué. « Très bien, alors si c'est le cas, tu devrais au moins le faire compter. Est-ce que tu veux t'imaginer comme une personne ennuyeuse ou comme une brillante actrice ? » Je suppose que les mots d'Henri avaient un sens, alors je me suis ressaisie et je me suis dépêchée de le rejoindre sur le plateau de tournage. Même si je suis imaginaire, je vais rendre cette vie irréelle de moi inimaginablement géniale. Le tournage était en fait très amusant et tout le monde a complimenté mon jeu. Hum, ils étaient probablement juste gentils, mais ça faisait quand même du bien. Puis Henri est venu et m'a félicité. « Le tournage est terminé, tu peux être honnête avec moi, ça ne me dérange pas. Je sais que tu m'as donné le rôle principal uniquement parce que tu aimes Arlo. » « Que veux-tu dire ? » Et le truc que tu as dit ce matin sur le fait que tu n'existais que dans l'imagination d'Arlo ? J'ai fini par tout lui déballer. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il a ri ! Mais quand il a vu que je luttais pour retenir mes larmes, il a pris ma main. « Viola, écoute-moi. Arlo te joue un tour. La seule chose qui n'est pas réelle dans tout ça, ce sont ses mots, pas toi. » « Pas possible. Arlo est ma meilleure amie, elle ne ferait jamais une telle chose. » « Si tu n'existais que dans l'imagination d'Arlo, comment as-tu pu, de toi-même, aller au plateau de tournage ce matin ? » « Comment as-tu pu rencontrer d'autres personnes sans qu'elles soient là, comme en ce moment ? » « Arlo n'a pas pu écrire le scénario avec tous ses détails, non ? » « Allez, vie, réfléchis-y. » Mais il y a eu un temps où Arlo me rendait invisible aux yeux de tous. Je claquais des doigts devant eux et ils ne réagissaient pas du tout. Henri m'a demandé qui étaient ces gens et je lui ai dit. Il a dit qu'il s'assurerait que je sois raisonnable, puis il est parti. C'était tellement confus ! Je ne peux plus dire ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Le lendemain à l'école, alors que je rangeais mon casier, Henri a traîné vers moi un garçon à l'air réticent. Je l'ai reconnu, il faisait partie du groupe qui ne m'avait pas vu. « Vas-y, raconte-lui tout. » Le garçon m'a raconté comment Arlo les avait corrompus pour me piéger. Il a aussi dit qu'ils avaient distrait la surveillante pour que je puisse me faufiler dans son bureau sans me faire prendre. « Quoi ? » Je ne comprenais pas pourquoi Arlo m'avait fait ça. Henri est venu avec moi pour la confronter. Elle a fait un faux sourire et a dit « Viola l'idiote, c'était juste une blague ! » « Et le fait que je ne me souvienne de rien de ce qui s'est passé avant que je ne te rencontre ? » « Tu as dit qu'il n'y avait pas d'accident. » « C'est aussi un mensonge, n'est-ce pas ? » « Je n'ai jamais dit ça. » « Probablement tu t'es encore trompée comme tant d'autres fois. » « Je te considère comme une sœur, Viola. » « Je ne te mentirai jamais. » Je ne savais plus qui croire. J'avais besoin d'être seule pendant une minute. Car tout cela était trop difficile à digérer. J'ai donc couru jusqu'au parc voisin pour me vider la tête. Soudain, j'ai senti quelque chose de froid près de ma joue. C'était Henri. Il m'a passé de l'eau et m'a dit de la boire et de me calmer. Viola, je pense que Arlo est un gaslighter. Elle abuse de toi émotionnellement pour te faire douter de ta propre santé mentale. Je sais que tu la vois comme une sœur, mais elle est vraiment toxique. Est-ce que… serait-il possible qu'Arlo ne se soucie pas de mes intérêts ? Mais qu'est-ce qu'elle en retire ? Je ne sais pas si c'est parce qu'elle voulait que je compte sur elle ou si elle est jalouse, mais dans tous les cas, savoir qu'elle pouvait me tromper comme ça me faisait très mal. Je ne voulais pas croire que c'était ce qui s'était passé, mais après toutes les explications, il est clair maintenant qu'Arlo me manipulait. Et depuis ce jour, j'ai essayé de l'éviter autant que possible. Mais c'était difficile car nous étions dans la même classe et vivions ensemble. Je souhaitais juste grandir vite pour pouvoir aller à l'université et quitter cette maison. Au moins, il y avait de bonnes nouvelles. Le film d'Henri dans lequel je jouais avait attiré l'attention sur YouTube et il avait même été choisi pour participer au festival du court-métrage pour soutenir les jeunes cinéastes talentueux de la ville. Puis un jour, en rentrant de l'école, j'ai vu les parents d'Arlo en train de boire un café avec une femme étrange. « Ah ! Elle me ressemblait beaucoup ! » Soudain, elle a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. « Oh, chérie ! Tu n'as pas idée combien de temps j'ai attendu ce moment ! » Après beaucoup de confusion, de révélations choquantes et d'émotions, j'ai enfin découvert la vérité. Il s'est avéré que lorsque j'avais 7 ans, ma mère m'a emmenée faire un voyage en yacht. Mais il y a eu un terrible accident et nous avons pris le canot de sauvetage. Mais maman est tombée et a fini par être sauvée par un autre bateau. Nous avons toutes les deux perdu la mémoire. En fait, maman ne s'est souvenu de moi que lorsqu'elle a vu le court-métrage dans lequel je jouais sur YouTube. Puis elle m'a retrouvée ici. Après cela, je suis retournée vivre avec ma vraie maman. Et devinez quoi ? Je réalise maintenant à quel point je suis géniale ! Je suis reconnaissante aux parents d'Arlo de s'occuper de moi. Mais je n'ai toujours pas pardonné à Arlo. J'essaye car je sais qu'elle n'est pas si mauvaise. Mais ça va prendre du temps. Je me sens aussi très chanceuse d'avoir Henri à mes côtés pour m'aider à découvrir ma confiance et à apprécier ma propre valeur. Il a même dit que je pourrais être dans son prochain projet de film. Ce qui me réjouit vraiment. C'est bon de savoir que je suis réelle et que j'existe en dehors de l'esprit d'Arlo. Le monde est à moi à découvrir. Et qui sait ? Peut-être qu'un jour, je deviendrai une actrice professionnelle. Cette école est tellement ennuyeuse. Tout ce qu'ils font, c'est dire des bêtises et faire des choses insensées. Pire encore, j'ai l'impression de ne jamais pouvoir leur échapper car certains d'entre eux vivent dans le même quartier que moi. Mais vous savez ce qui est le plus ennuyeux dans ma vie ? C'est Joy, ma sœur jumelle identique. Aux yeux de mes parents, elle est parfaite. C'est pour ça qu'elle est l'enfant préféré, son argent de poche est plus important que le mien et elle peut aller dans une école privée d'élite alors que je suis coincée dans l'école la plus ennuyeuse du monde. Quelle injustice ! Avec un visage boudeur, je suis entrée dans ma chambre en pleurnichant. Je pense qu'avoir des filles identiques signifie que nos parents oublient qu'il y a en fait deux d'entre nous. Ils ne sont jamais venus me chercher à l'école. Ne sois pas absurde. Ils m'ont juste emmenée chercher ma robe pour le gala de l'école. Ah ! Une nouvelle robe pour une fête chic ! Quelle horreur pour toi ! Je ne veux même pas aller à la fête. Fais confiance à une intello pour toi pour ne pas apprécier ce que tu as. Si j'étais toi, je profiterais de chaque seconde de ton école d'élite. Et si j'étais toi, je profiterais de ma vie sans pression. Nous avons toutes les deux soupiré et regardé dans le vide en pensant à nos vies fatigantes. Puis Joyce est soudainement tournée vers moi. Oh mon Dieu, Jade ! Tu veux être moi ? Aller dans mon école, avoir mes affaires et... et assister au gala ? Quelle brillante idée ! Pourquoi n'y avions-nous jamais pensé avant ? Je vivrais sa vie de luxe et elle vivrait ma vie ennuyeuse. C'est parfait ! Wow ! Cette école est énorme. J'ai essayé de garder mon calme alors que je naviguais dans les interminables couloirs à la recherche du casier de Joy. Ah ! Je l'ai trouvé ! J'ai aperçu un groupe de filles qui me faisait signe. Ce devaient être les meilleures amies de Joy. Bruce, Nora et Nel. Contrairement à ma sœur ennuyeuse, elles avaient l'air très glamour dans leurs vêtements de marque. Quel groupe puissant ! Partout où nous allions, tous les regards étaient tournés vers nous. Les étudiants nous tendaient des collations, nous réservaient des places dans la cafétéria et nous laissaient nous asseoir au premier rang du match de basket. Ces filles étaient si intéressantes, je parie que je m'intégrerais mieux à elles que Joy. En parlant de Joy, elle a en quelque sorte adoré mon école ennuyeuse et démodée. Je ne l'avais jamais entendue parler autant de ma vie, de la gentillesse de mes amis, de la facilité des leçons et de la convivialité du bus scolaire. Les amies de Joy étaient tellement amusantes et elles faisaient des choses cool. Elles avaient toujours des rendez-vous pour faire du shopping et s'achetaient des cadeaux coûteux sans se poser de questions. Une fois, Nora, la fille la plus riche du groupe, n'a pas hésité à rentrer chez Kate Spade et à acheter le nouveau sac à main pour Russe. J'ai trouvé cela plutôt génial de la part de Nora, mais il s'est passé quelque chose qui m'a fait remettre en question la dynamique du groupe. Russe m'a dit qu'elle aimait les cupcakes Red Velvet de la boulangerie près de chez moi et elle m'a demandé de lui en acheter. J'étais heureuse de le faire, mais le lendemain, lorsque j'ai apporté les gâteaux et lui a dit le prix, elle a éclaté de rire. Ah ah ah, Joy ma chère, je me fiche de savoir combien il coûte. C'est ton problème ? Puis elle s'est tournée vers Nora, lui a montré la photo d'une jupe mignonne mais chère et lui a dit de la commander pour elle. Attends, est-ce qu'elle a toujours pensé que c'était acceptable de nous commander comme ça ? Je ne comprends pas pourquoi un rat de bibliothèque innocent comme ma sœur traîne avec cette clique rusée. Elle n'étudie pas du tout. Pendant le test, alors que j'entourais les réponses au hasard, Russe n'arrêtait pas de donner des coups de pied dans ma chaise et de me demander de la laisser copier mon travail. Et dès que le professeur nous a tourné le dos, elle a même arraché ma feuille de réponse. Hein ? C'est quoi cette attitude ? J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai vu que Nora et Nel copiaient aussi le papier d'une autre fille contre son gré. Grossier ! Après le test, Russe s'est approchée de moi en sifflant. Tu as oublié notre accord ? Hein ? Un accord ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Eh bien, je suppose que je devrais supporter Russe aussi longtemps que je serais Joy afin de pouvoir tout lui rendre à peu près dans le même état après le gala. Ce que je devrais vraiment faire maintenant, c'est profiter de cette vie d'école d'élite, non ? Donc je n'ai pas rejoint Russe et ses serviteurs pour le déjeuner, mais j'ai acheté de la nourriture à ce distributeur super cool à la place. Ils avaient même de la pizza ! Mais la machine a fait ses bruits bizarres. Ah, je pense que ma nourriture était coincée. Alors j'ai donné des coups de pieds et tapé dessus, mais ça ne marchait toujours pas. Tu oses avoir une altercation avec la machine à pizza ? Tu dois être affamée. Oh mon Dieu ! Ce basketteur était le plus beau gars que j'avais jamais vu de ma vie. J'étais trop perdue dans ses yeux pour réaliser que cette stupide machine avait finalement livré mon déjeuner. Ce magnifique garçon s'est alors penché vers moi et mon cœur a fait un bond. Oh Cupidon, j'aurais aimé être celle qui l'a prise au lieu de la pizza. Voilà, tiens. Juste avant que je puisse réagir, quelqu'un a arraché le plateau et m'a poussé sur le côté pour se mettre entre nous. Merci Aiden ! Tu veux partager le déjeuner avec moi ? Pardon ? Comment a-t-elle pu me voler à la fois une pizza et un garçon ? Le garçon lui a pris ma pizza et a dit Merci, mais j'aimerais la partager avec cette jolie fille affamée à la place. Je paye les boissons. Attends, c'est à moi qu'il demandait ? Alors, oui ! 100% oui ! Laissant une russe furieuse derrière nous, nous nous sommes dirigés vers un banc de table à proximité. Donc c'est Aiden, le capitaine de l'équipe de basket. On a tellement parlé de nos bandes dessinées préférées et on a même joué au basket un peu avant les cours. C'était mon meilleur déjeuner. Après l'école, j'étais sur le pont de partir quand Russe m'a arrêtée. Personne ne t'a jamais dit de ne pas fréquenter Aiden ? Il n'est pas riche, nous avons des critères élevés pour savoir qui mérite d'être près de nous, tu t'en souviens ? Hein ? Elle semblait vraiment se pamer devant lui tout à l'heure. Mais maintenant qu'il l'a repoussée, elle a décidé qu'il n'en était pas digne. L'état d'esprit de cette fille ne me convenait vraiment pas. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai tout raconté à Joy. Tu devrais écouter Russe, Aiden doit être de mauvaise foi. Je me fiche de ce que pense Russe. Pourquoi tu le fais ? C'est à cause de l'accord que tu es avec elle ? Ce ne sont pas tes affaires, mais ne t'approche pas de Aiden, je ne veux pas avoir d'ennui. Ces vagues allusions m'agitaient. De quoi s'agissait-il ? Mais quel que soit le marché entre Joy et Russe, je n'allais pas le laisser se mettre en travers de ma romance naissante avec Aiden. Aujourd'hui, Aiden et moi avions prévu de nous retrouver à l'heure du déjeuner pour jouer au basketball. Je suis sortie toute excitée du cours d'art juste au moment où une fille est tombée et a laissé tomber son set de peinture à mes pieds. Je les ai immédiatement ramassées pour elle quand tout à coup la main d'un garçon a couvert la mienne juste avant que quelqu'un écrase nos mains. C'était Russe. C'est elle qui a fait trébucher la pauvre fille aussi. Elle a fait tout ça exprès pour me blesser. Mais Aiden est arrivée juste à temps pour sauver la journée. Qu'est-ce que tu crois faire ? Trop embarrassée d'avoir été prise en flagrant délit, Russe n'a rien pu faire d'autre que de me lancer un regard méchant avant de partir. Je n'arrivais pas à croire qu'Aiden ait fait ça pour moi. Sa main était enflée mais il a continué à vérifier si ma main allait bien. Comment Russe peut-elle être si horrible ? Parce qu'elle connaît les vilains secrets de tout le monde et elle les utilise pour contrôler les gens. Joy, elle connaît aussi ton secret, n'est-ce pas ? Non, euh... Je ne suis pas sûre mais... Je m'en fiche. Peu importe quel est ce secret, elle est allée trop loin. Ne t'inquiète pas, je te couvre. Moi aussi. Oh, je suis Cathy au fait. À partir de ce moment-là, je n'ai plus traîné avec Russe et ses subordonnés. Mais je ne l'ai pas dit à Joy car je ne voulais pas qu'elle panique et qu'elle nous fasse changer de place plus tôt. Plus je passais du temps avec Aiden, plus je l'aimais bien. Je voulais lui avouer qui je suis vraiment mais je ne peux pas. Du moins, pas encore. Cathy est aussi très gentille avec moi et elle m'a présenté à ses amis super gentils. Tout était parfait. Sauf mes notes. Eh bien, je n'ai pas osé en parler à Joy non plus, mes résultats étaient plutôt mauvais et cela a littéralement ruiné le record de bonnes notes de Joy. Pendant ce temps, Russe à chaque fois insistait sur le fait que c'était moi qui devais faire tous ses devoirs, ses recherches, ses tests. Mais ben, je ne pouvais même pas finir les miens. Tu sais ce que j'ai. Ah oui ? Qu'est-ce que tu as exactement ? C'est quoi toutes ces menaces ? Russe était stupéfaite de me voir lui répondre comme ça. Oui, c'était ça. J'en avais assez. Après le cours, elle m'a attendue devant mon casier et m'a fait signe de la suivre dans la salle d'équipement. Enfin, je pouvais savoir quel était mon secret. Russe m'a montré une vidéo sur son téléphone de Joy vérifiant furtivement ses notes pendant un examen. Est-ce qu'elle trichait ? Si notre directrice voit ça, je suis sûre que ta précieuse bourse sera perdue depuis longtemps. Et qu'en est-il de ton excellent titre d'étudiant ? Donc Russe utilisait ça pour manipuler Joy. Est-ce qu'elle fait la même chose avec tous les autres ? Tu crois que ça pourrait me faire peur ? Je ne pense pas. Je sais. Tu ne veux pas tout perdre, n'est-ce pas ? Non Russe, c'est toi qui vas perdre. Fais ce que tu veux avec ce clip comme si ça m'intéressait. Et donc je suis partie, laissant une Russe furieuse derrière moi. Pour être honnête, j'avais un peu peur. Je sais que les notes et les choses comme les relevés de notes étaient très importants pour Joy. Et si j'avais tout détruit ? Après mon dernier cours de la journée, la chose que je craignais le plus m'est tombée dessus. La directrice m'a convonquée dans son bureau et m'a montré la vidéo qui prouvait que j'avais triché un examen de maths. Elle était déçue de mes mauvaises notes ces derniers temps, qu'elle m'a même demandé si c'était parce que j'étais trop prise par ma vie amoureuse et la mauvaise influence que j'appelais amie. Mais comment suis-je censée lui dire que c'était juste ma propre incompétence ? Rien à voir avec Joy ou Aiden ou mes nouveaux amis ? Je venais d'atteindre la porte de ma chambre quand j'ai entendu ma mère gronder Joy. Le principal a dû l'appeler. Tout était de ma faute. Quand maman a quitté la pièce, je pouvais sentir à quel point elle était en colère et frustrée. Joy, je suis vraiment désolée. Je ne pouvais plus laisser Russe avoir cette emprise sur moi. Je veux dire sur toi. J'attendais que Joy s'en prenne à moi mais à ma grande surprise, elle était plutôt heureuse. C'est bon. Je pense que je dois te remercier pour ça. Je n'ai jamais été assez courageuse pour me défendre mais j'en avais marre qu'on se moque de moi tout le temps. J'avais tellement peur mais il s'avère qu'être grondée par maman n'est pas aussi grave que je le pensais. Ma professeure principale m'a aussi appelée mais elle m'a seulement donné un avertissement et m'a dit de ne pas refaire la même erreur. Je ne me suis jamais sentie aussi à l'aise avant Jade. Je ne suis plus la Joy parfaite. Puis Joy m'a parlé de la pression qu'elle ressentait pour être parfaite. Une fois, elle est même tombée malade avant l'examen de maths parce qu'elle avait trop étudié. N'ayant pas assez de révision décente et ayant peur d'avoir une mauvaise note, Joy a triché et a été prise et enregistrée par Russe comme preuve. Nous avons fini par nous comprendre et avons décidé de donner une leçon à Russe pour qu'elle arrête de manipuler et de profiter des autres. Nous avons espionné Russe et l'avons secrètement enregistrée. Et devinez quoi ? Il s'est avéré qu'elle n'était pas aussi riche qu'elle l'avait toujours prétendue. Toutes les marques qu'elle possédait provenaient des pauvres victimes qu'elle appelait Ami. J'ai aussi filmé Russe en train de forcer les meilleurs élèves à faire des devoirs pour les enfants riches pendant qu'elle restait assise pour récolter de l'argent. J'étais vraiment prête à mettre ces vidéos en ligne mais Joy m'en a empêchée. Elle m'a dit que si nous faisions cela, nous étions aussi mauvaises que Russe. Au lieu de cela, elle avait une meilleure idée. Elle a envoyé les vidéos à Russe et lui a demandé d'effacer tous les secrets des élèves. En échange, nous effacerions tous les siens. Bien sûr, Russe n'a pas eu d'autre choix que d'obéir. Wow, ma sœur est si mature ! Mon dernier jour dans la vie de Joy est arrivé. Je vais en profiter au maximum avant de rendre les rênes à ma sœur. Honnêtement, mon école normale et mes amis me manquent un peu. Mais qu'en est-il de Hayden ? Il vaudra toujours me connaître quand elle découvrira que je lui ai menti ? Je cherchais Hayden quand j'ai vu des filles méchantes se moquer de Russe parce qu'elles portaient une robe moins chère que la leur. Alors j'ai marché droit vers elles et je leur ai murmuré que je connaissais tous leurs salles secrets et elles n'ont rien pu faire d'autre que de partir en courant. Russe m'a lancé un regard timide, a marmonné un merci et est partie. À ce moment-là, une main chaude s'est doucement posée sur la mienne. Hayden. Wow, tu es si cool ! Je... je ne suis pas si cool, Hayden. En fait, je... j'ai quelque chose à te dire. Je lui ai tout raconté de la façon dont j'ai échangé mon identité avec ma sœur jumelle à la façon dont j'ai ruiné sa vie scolaire à cause de mes enfantillages. Tu n'as rien gâché. En fait, tu as rendu les choses bien meilleures. Donc depuis le jour du distributeur de pizza jusqu'à maintenant, ça a toujours été toi, pas Joy, pas vrai ? Oui, ça a toujours été moi. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Puis il m'a attrapée pour me donner le meilleur baiser du monde. Ah, pourquoi est-il toujours en retard ? J'attends mon petit ami, Kevin, depuis une demi-heure. J'ai penché la tête pour voir s'il arrivait, mais les seules personnes autour étaient un couple qui se câlinait. J'ai regardé le gars embrasser sa petite amie sur la joue, puis la conduire vers la Porsche garée à proximité. Oh waouh, si seulement... Mais attendez, ce type... Oh mon Dieu, c'est Kevin ! Merci pour le cadeau, bébé. Mais ce portefeuille Gucci ne serait-il pas encore plus beau avec un pantalon brionni ? Toi, crétin ! J'ai crié en jetant le gâteau que je tenais sur son visage choqué. À la surprise de la nouvelle petite amie, il a immédiatement nié me connaître et a dit que je devais être folle. Quoi ? Mais une fois que la fille est montée dans la voiture, il s'est tourné vers moi. C'est fini. Tu as peut-être un joli visage, mais tu n'es qu'une pauvre petite orpheline. Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Pauvre petite orpheline ? Je lui ai fait confiance. Je l'aimais. Mais il s'avère que ce n'était qu'un menteur, un tricheur, un croqueur de diamants. Cette trahison m'a fait mal au cœur, mais j'ai quand même dû me traîner au travail. Oh, j'ai oublié de vous dire, je m'appelle Linda. Je vis dans cette orphelinat depuis que je suis petite et mon travail consiste à m'occuper du potager. Si seulement un jour un roi apparaissait, me disait que j'étais la princesse perdue depuis longtemps et me ramenait dans son magnifique royaume. J'étais en train de mettre mes gants quand une sœur s'est précipitée vers moi. Oh non, je me suis fait avoir. J'allais me faire engueuler pour mon retard. Mais à ma grande surprise, elle m'a sourie en me tendant un morceau de papier. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. J'ai été adoptée. Curieuse, j'ai feuilleté le papier et vérifié les informations sur mes adopteurs. Hein ? Leur date de naissance n'était que de 2000 ? J'étais impatiente d'en lire plus, mais la sœur a repris le papier. J'ai du mal de lire, ce n'est pas possible que mon adopteur soit à peine plus âgé que moi. La sœur a désigné le portail, une Mercedes était là avec un garde du corps en noir, à côté de lui se trouvait une femme portant une longue jupe, un masque et des lunettes de soleil. Est-ce la personne qui m'a adoptée ? Vais-je enfin être une riche maîtresse vivant dans un grand château avec mes parents millionnaires ? Eh bien oui, je suis maintenant assise dans cette voiture de luxe avec ma mère adoptive. J'étais tellement excitée, mais pendant tout le trajet, elle n'a pas dit un mot. Et cette bizarrerie a continué jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant cet incroyable manoir. Dès que nous sommes entrés, une servante s'est précipitée et nous a salués. Ce n'est qu'alors que ma mère adoptive s'est tournée vers moi, a enlevé ses lunettes de soleil et a dit « Je suis Martha, bienvenue dans ta nouvelle maison, ma fille. » Oh, elle a l'air si jeune, donc elle doit vraiment être née en 2000. Mais cette fille qui est à l'âge de ma sœur vient de m'appeler fille. C'est trop bizarre. Il va falloir que je m'habitue à tout ça. Puis maman a dit au chauffeur de démarrer la voiture car c'était l'heure de mon relooking. Wow, une autre voiture. Hein ? Ce n'est pas une limousine ? C'était fou ! Et boum, me voilà dans un salon de beauté de luxe. Je ne savais pas ce qu'était la moitié de ces produits brillants et coûteux. J'ai laissé l'esthéticienne faire son travail et boum, à nouveau, lorsque j'ai ouvert les yeux, une inconnue m'a regardée. Wow, avec ces cheveux blonds bouclés et ces couches de maquillage, je paraissais avoir au moins cinq ans de plus. Oh la vache ! Au revoir mes mèches bleues froides. Avant que je puisse me plaindre, ma nouvelle maman m'a tendu une tenue. Attends, c'est quoi ça ? Cette robe est super serrée et courte. J'ai l'impression d'être une momie égyptienne dedans. Quant à ses talons hauts, comment peut-on marcher droit avec ces trucs ? Mais en voyant les yeux satisfaits de ma mère, j'ai essayé de forcer un sourire. Je suis une noble dame maintenant. Et c'est juste comme ça qu'on s'habille, non ? Enfin, l'heure du dîner. J'avais l'habitude de penser que des endroits comme celui-ci n'existaient qu'à la télé. Regarde ces chiffres. Un repas ici coûte plus que nos dépenses mensuelles à l'orphelinat. Wow, il n'a pas fallu longtemps pour que le serveur apporte ces délicieux plats. Mais maman porte toujours un masque ? J'étais sur le point de demander quand elle a commandé une portion à emporter et m'a dit de manger et qu'elle m'attendrait. Pourquoi ? C'était tellement gênant ! Pourquoi insistait-elle pour garder son masque ? Mais ce n'est pas la seule chose étrange. Aujourd'hui, je suis retournée à l'école, toujours la même, mais maman a insisté pour que ce garde du corps musclé m'accompagne partout. Je ne pouvais même pas aller aux toilettes en paix car il restait dehors. C'est super d'avoir été adoptée et tout, mais je ne peux pas continuer à être contrôlée comme ça. C'est tellement embarrassant ! Je dois négocier avec maman, donc je lui ai fait une soupe à la courge pour briser la glace. J'ai frappé à sa porte plusieurs fois, mais sans réponse. Alors je l'ai ouverte avec l'intention de laisser le bol sur sa table quand soudain quelqu'un a tenu mon poignet. C'était maman. Elle m'a regardée avec des yeux effrayants. Comment oses-tu entrer dans ma chambre sans permission ? Où sont tes manières ? J'ai fait de la soupe pour toi et... Je t'interdis d'entrer à nouveau dans ma chambre. Je ne vais pas me répéter sur ce point. Ok, bon sang, pourquoi était-elle si sensible à ce sujet ? Je me demande ce qu'elle cachait là-dedans. Donc c'est un échec et j'ai toujours cette statue vivante qui me suit partout. C'est l'heure du déjeuner et pourtant, grâce à lui, personne ne veut s'asseoir à côté de moi. Je devais lui échapper avant que sa présence ne m'étouffe. Que devais-je faire ? Enfin, après avoir entendu des étudiants mentionner que le distributeur automatique n'avait plus de jus d'orange, j'ai immédiatement demandé au garde du corps d'aller m'en chercher. Ha ! Je suis sûre qu'il n'en trouvera pas même en fouillant toute l'école. Hum ! J'ai réussi ! Ha ha ! C'est génial de ne pas être surveillé par ce rocher géant qu'est le garde du corps. J'étais sur le terrain en train de discuter joyeusement avec deux de mes amis, mais je n'ai même pas pu finir mon histoire avant que le garde du corps réapparaisse. Super ! Maintenant, vous avez fait fuir mes amis ! Et voilà qu'il recommence à être silencieux et immobile. Ah ! C'était tellement ennuyeux ! Je dois fixer une date pour m'excuser auprès de mes amis à propos de cet incident et bien sûr, nous devons terminer les points dont nous parlions. Hum ! Mais... Comment pourrais-je éviter mon garde du corps ? Ha ha ! Je viens de me faufiler par la porte de derrière de la cuisine et il n'y a plus que cette barrière entre moi et la liberté ! Oh non ! Le stupide système d'alerte ! Le garde du corps se précipitait vers moi mais heureusement, j'ai réussi à passer. Ha ! Mais ensuite... Oh mince ! Avant que je n'ai pu comprendre ce qui se passait, maman me regardait fixement et donnait l'ordre au garde. Ramenez-la dans sa chambre immédiatement ! Dès que j'ai été renvoyée dans ma chambre, maman a commencé à crier. Quel est ce chiffon que tu portes ? Servante, jetez ces vêtements affreux tout de suite ! À partir de maintenant, tu ne porteras que ce que je t'autorise à porter et tu ne dois pas sortir sans ma permission. C'est clair ? Puis elle a claqué la porte. Quoi ? Pourquoi était-elle si déraisonnable ? Je ne pouvais pas vivre comme ça, j'avais besoin de lui parler. J'ai fait une incursion dans sa chambre mais je ne l'ai vue nulle part. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai remarqué la photo d'une fille. Mais pourquoi me ressemble-t-elle exactement ? Qui est cette personne ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Maman s'est précipitée vers moi en colère et a arraché le cadre de la photo. J'ai essayé de le reprendre et comme nous nous déplacions, j'ai rapidement saisi l'occasion et arraché son masque. Et étonnamment, sa perruque s'est également détachée. Oh mon Dieu ! Martha est mon portrait craché ! Sauf qu'il y a une marque sur le côté de son visage. Martha, qu'est-ce qui se passe ? Il a fallu un certain temps pour qu'elle se calme et me dise tout. Il s'avère qu'elle devait épouser l'homme de ses rêves mais on lui a diagnostiqué une hypochromie, une maladie qui affecte les globules rouges et peut entraîner une pigmentation de la peau. Elle avait peur que si son fiancé la prenait, il annule le mariage. Puis elle a trouvé une photo de moi que mon orphelinat avait publiée sur son site web. Stupéfaites par notre ressemblance, elle a eu l'idée de me demander de la remplacer le jour de son mariage. Quoi ? Comment est-elle m'utiliser comme un outil ? J'étais sur le point de partir mais elle s'est mise à genoux et a commencé à pleurer. Aide-moi, je t'en prie, je dois l'épouser. Puis tu pourras rentrer à la maison, j'ai beaucoup d'argent, tu peux en avoir autant que tu veux. S'il te plaît, ce mariage est tout pour moi, je suis vraiment amoureuse de lui. Martha avait l'air si pathétique, je ne pouvais pas la laisser seule et misérable comme ça. Alors j'ai accepté de l'aider. Elle a ensuite partagé son compte Instagram avec moi pour que je puisse contacter son fiancé. Donc, je suis allée à mon premier rendez-vous avec cet homme appelé Elias portant une oreillette Bluetooth connectée à celle de Martha. Cinq minutes s'étaient écoulées et ils n'avaient pas remarqué que j'étais une fausse. C'était un peu étrange, hein ? J'ai quelque chose sur le visage pour que me regardes comme ça ? Oh, désolée, c'est juste que tu as l'air encore plus appétissant que ce steak. Et tu es bien plus jolie que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, Mathilde. Chaque fois que je pose les yeux sur toi, je me sens épanouie. Ah, je sais, c'était trop ringard. Mais... Hey, je faisais juste ma part ici ! Puis soudainement, Elias a soupiré et m'a donné ce regard triste. Mon père est gravement malade et est à l'hôpital. En ce moment, nous sommes dans une situation financière très difficile. À ce rythme, je ne sais pas si le mariage se déroulera comme prévu. Alors ce serait formidable si tu pouvais m'aider. Oui, oui, bien sûr ! Je vais t'aider, ne t'inquiète pas ! Oh mon Dieu, quelle idiote cette Martha ! Dès que j'ai prononcé cette phrase, Elias s'est immédiatement levée et a dit qu'il devait aller à l'hôpital pour s'occuper de son père, me laissant la note, à moi. Hum, quelque chose me semble louche dans tout ça. Le lendemain, j'ai attendu Elias dans un café. Il était en retard et s'est précipité en ayant l'air tout agité. Chérie, tu as attendu longtemps ? Tu as l'argent, n'est-ce pas ? J'ai donné à Elias la carte bancaire et un petit coffret cadeau. Je voulais te remonter le moral, alors voici un petit cadeau en plus. Ouais, Martha m'avait supplié de lui remettre ce paquet cadeau en main propre en disant que sa situation familiale devait le stresser énormément, alors elle voulait le réconforter. Pfff, quelle façon de faire pour les gens riches ! Oh, une Rolex ! C'est trop une merci ! Cette montre ira très bien avec une chemise Valentino. Quel dommage que je n'en ai pas encore une. Attends, je crois que j'avais déjà entendu ça quelque part. Oh mon Dieu, il ressemblait exactement à ce connard de Kevin ! Est-ce qu'il utilisait Martha juste pour son argent ? J'ai décidé de creuser un peu plus et de le découvrir. Est-ce que ton père va mieux ? J'aimerais lui rendre visite dans quel hôpital est-il ? Elias avait l'air confus. Il tripotait sa montre, incapable de croiser mon regard. Euh, mon père va bien, tu n'as pas besoin de lui rendre visite. Donc tu n'as plus à t'inquiéter des factures de l'hôpital, n'est-ce pas ? Non, 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 je n'ai pas encore payé ces factures, je ne peux pas. Ah, je plaisante, bien sûr que c'est la tienne. Ha, 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 ha. Maintenant, je suis sûre qu'il n'est pas différent de mon ex en quête de richesse. Je ne pouvais pas laisser ce gars continuer à profiter de Martha. Je suis rentrée à la maison et je lui ai tout de suite dit, mais elle a refusé de me croire. Arrête de dire des bêtises. Maintenant, apporte-lui ce gâteau immédiatement. Il doit être épuisé après s'être occupé de son père malade. Ce serait une belle surprise pour lui. J'ai lutté pour porter l'énorme gâteau jusqu'à la maison d'Elias. Puis je l'ai vu debout en train de se disputer avec une autre fille. J'aurais dû rompre avec toi il y a longtemps. Ma fiancée est bien plus riche que toi. Je t'en supplie, s'il te plaît, chance d'avis. La fille a pleuré et a tiré la main d'Elias. Mais il a juste balancé son bras et est monté dans la voiture. C'est abruti d'Elias. Il traite le cœur de ses filles comme si c'était son jouet. Je dois arrêter ça. Le grand jour est déjà arrivé, mais avant de descendre l'allée, je dois d'abord faire une chose. Que pensez-vous de ce look, hein ? J'ai pris un selfie et je l'ai envoyé à Elias pour voir sa réaction. Juste à ce moment-là, Martha s'est précipitée dans la pièce. Mais qu'est-ce que tu crois faire ? Laisse les choses en place et nous aurons un grand spectacle à voir. Soudain, j'ai reçu un message d'Elias. Chérie, tu es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'amour que je ressens pour toi est indescriptible et je suis impatient de t'appeler ma femme. Wow, donner un Oscar à ce gars. Tu vois ? Oh, vraiment ? Alors laisse-moi te montrer quelque chose d'encore plus intéressant. Juste à ce moment, j'ai reçu un autre SMS. Ok, c'est le moment d'agir. J'ai fait signe à Martha de se taire et je l'ai traîné jusqu'à la fenêtre. Nous avons jeté un coup d'œil dehors et c'est alors que quelqu'un est apparu. Alors que je marchais dans l'allée, j'ai entendu des allaitements partout. Mon Dieu, n'avait-il jamais vu une marque de pigmentation avant ? Mais Elias m'a souri gentiment. Eh bien, voyons combien de temps il pourra continuer à jouer la comédie. C'était mon tour de lire le serment quand Martha a fait furieusement irruption. Elias, tu es un menteur ! Le mariage est annulé ! Quoi ? Attends, Martha ? Mais pourquoi vous êtes deux ? La foule entière était en furie. Arrête ton cinéma, je sais déjà que tu ne m'épouses que pour mon argent. Argent que tu prévois d'accorder à une autre fille. Non, Mathie, je t'aime. Juste à ce moment-là, une fille est sortie de la foule. Tu crois vraiment que je vais me remettre avec toi ? Même pas en rêve. Tous les regards se sont arrêtés sur le pathétique Elias, paniqué. Ha ! Prends ça, croqueur de diamants ! Oh, la fille semble familière, non ? C'est Ruby, l'ex d'Elias. Ce jour-là, j'ai suivi Ruby et je lui ai tout dit sur la façon dont Elias était un croqueur de diamants. Puis nous avons mis au point un plan pour le dénoncer. Ruby devait venir au mariage et le supplier de revenir. Et comme prévu, après avoir vu une photo de moi avec un visage défectueux, il a immédiatement accepté de se remettre avec Ruby. Et bien sûr, j'ai délibérément laissé Martha surprendre leur conversation. Excellent ! Maintenant, Elias est en train d'être enlevé par les gardes du corps de Martha. Ha ! Bien fait pour lui ! Alors, que s'est-il passé ensuite ? Eh bien, Martha m'a parlé de son passé. Ses parents sont morts et lui ont laissé une énorme fortune. Elle était peut-être riche, mais elle se sentait seule. C'est pourquoi elle a agi de manière si impulsive avec Elias. Nous avons tous deux appris que l'amour est précieux et qu'il vaut la peine d'attendre quelqu'un qui nous aime inconditionnellement. Martha m'a laissé rester ici dans son manoir et nous sommes devenues très proches. Il s'avère que nous avons toutes les deux trouvé quelque chose de bien mieux que le faux amour des croqueurs de diamants. Et c'est l'amour sororèle. Je suis si nerveuse. Vous voyez, aujourd'hui, c'est mon premier jour d'école. Le tout premier. C'est vrai. Je m'appelle Véronique, j'ai 15 ans. Je n'ai jamais mis les pieds dans une école. C'est parce que mon père est un scientifique et que ma mère est écrivaine et qu'il tenait vraiment à mon éducation et craignait que les écoles primaires et secondaires de notre ville ne soient pas assez bonnes. Ma mère m'a donc donné des cours à domicile. Honnêtement, c'était génial. J'ai vraiment aimé apprendre toutes sortes de choses, en particulier la littérature. Mais lorsque je regardais des émissions télévisées sur les lycées comme The Kissing Booth ou High School Musical, je sentais que quelque chose me pesait sur la poitrine. Je ratais tellement de choses comme avoir des amis et parler aux garçons. Je voulais désespérément avoir ce que les filles de la télé avaient. Alors, j'ai supplié ma mère de me laisser aller au lycée. Il a fallu beaucoup de persuasion et de fausses larmes, mais elle a fini par accepter. J'étais tellement contente ! Enfin, j'allais pouvoir vivre l'école par moi-même au lieu de la vivre par procuration à travers mes personnages télévisés préférés. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je devrais porter ? De quoi allais-je parler ? Comment me ferais-je des amis ? C'était vraiment en train d'arriver. Je pouvais à peine dormir la nuit précédente et à la place, j'ai pris toute la nuit pour me préparer. C'était une étape importante dans ma vie. Donc je suis là, marchant dans la rue vers la station de bus. Waouh ! J'ai jamais vu autant de personnes de mon âge avant. C'était comme un rêve devenu réalité. J'ai repéré un siège vide à côté de cette fille, alors je me suis approchée avec un sourire. Excusez-moi, je peux m'asseoir ici ? La fille m'a regardée de haut en bas, a roulé deux yeux puis a posé son sac sur ce siège. Désolée, c'est déjà pris. Ok, c'est bon, je vais m'asseoir seule au fond alors, pas de problème. La fille a dû se lever du mauvais bord du lit ou quelque chose comme ça. Mais bon, il s'est avéré qu'il n'y avait pas que la fille du bus qui s'était levée du mauvais pied. Parce que dès que Madame Dubois, ma professeure de littérature anglaise, m'a présentée à tout le monde en classe, j'ai vu que tout le monde me regardait bizarrement aussi. Est-ce qu'ils se moquaient de moi ? Mais pourquoi ? Avais-je de la confiture sur le visage ? Madame Dubois m'a montré mon siège et le cours a commencé. Vous avez tous eu le temps de finir de lire Gatsby, le magnifique. Oh, j'adore ce roman. Tout au long du roman, Fitzgerald fait continuellement référence à une lumière verte que Gatsby ne cesse d'atteindre. Quelqu'un peut-il me dire ce que symbolise cette lumière verte ? J'ai regardé autour de moi, m'attendant à voir tout le monde lever la main, mais à mon grand étonnement, ils étaient tous en train de fixer leur bureau pour éviter le contact visuel avec Madame Dubois. Hein ? Mais pourquoi ? C'était tellement facile. Soudain, Madame Dubois a dit. Personne, hein ? Eh bien, toi, Catherine. Tout le monde s'est retourné et a regardé une fille qui a ajusté ses fossiles dans son miroir compact. Catherine a continué à tripoter ses cils en répondant. Hein ? Un feu de signalisation n'a-t-il pas un feu vert ? Alors bien sûr, ça veut dire qu'il peut traverser la rue. Quoi ? J'ai éclaté de rire. Mais alors, tout le monde s'est retourné pour me regarder. Oh mince ! Pourquoi suis-je la seule à avoir ri ? Je veux dire, sa réponse était totalement hilarante. Madame Dubois s'est approchée de moi. Oh non, j'avais des ennuis. Véronique semble être la seule ici à comprendre pourquoi la réponse de Catherine était ridicule. Peux-tu expliquer cela à tes camarades de classe ? La couleur verte en elle-même illustre l'idée d'avidité et d'argent, étant un symbole du désir de Gatsby pour Daisy. Gatsby a déjà tout ce dont on peut rêver, mais il continue à courir après cette lumière ou, en d'autres termes, à courir après l'amour de sa vie. Daisy, Madame Dubois m'a fait un sourire satisfait, m'a tapoté l'épaule puis elle a dit C'est exact. Très bien, Véronique. Soudain, quelqu'un a craché le mot nerd. Tout le monde s'est mis à rire. Sérieusement ? Comment ont-ils pu rire de ça, mais pas de la réponse stupide de Catherine ? Silence ! Madame Dubois s'est ensuite tournée vers Catherine et a dit Peut-être que si tu utilisais tes yeux pour lire un livre au lieu de les utiliser pour porter des fossiles, Véronique n'aurait pas besoin de t'aider. Catherine m'a jeté un regard, alors je lui ai souri, mais pourquoi me lançait-elle ce regard noir ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Après la fin du cours, je collais des photos mignonnes dans mon casier quand Catherine et ses deux amis, Samantha et Brittany, sont apparues à côté de moi. Véronique, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oh mon Dieu, ton pull est... Oh, tu l'aimes ? Ma mère... Si affreux ! Pourquoi tu en portes un ? Il ne fait même pas froid. Est-ce que ton miroir est cassé ou quoi ? Pour quelle autre raison choisirais-tu de porter une tenue aussi affreuse ? Elles se sont alors mises à rire toutes les trois. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je m'habille exactement comme Jess dans New Girl. Elle est superbe, n'est-ce pas ? Ça les a fait rire encore plus fort. Alors que je me sentais encore confuse sur ce qui venait de se passer, une fille nommée Isabelle est arrivée. Salut, j'ai entendu ce dont vous parliez. En fait, New Girl s'est terminée il y a quelques années, donc son style est un peu dépassé. Essaye de regarder Émilie à Paris, c'est la tendance actuelle. Oh mon Dieu, j'ai pas pensé à ça. Pas étonnant que la fille dans le bus. Oh attends, pas étonnant que tout le monde à l'école me regardait bizarrement. Ils doivent penser que je viens du passé ou quelque chose comme ça. Et tu devrais faire attention. Catherine et sa bande aiment se moquer des autres et je pense que tu es leur nouvelle cible. Oh, donc le regard de Catherine plutôt dans la classe n'était pas juste un regard normal. Et alors ? Merci, je n'ai pas peur d'elle. Je connais ce genre de filles méchantes. Elles ne font qu'aboyer sans mordre. Ce soir-là, j'ai regardé en boucle Émilie à Paris. C'est très chic. J'ai étudié le style de la mode et mélangé quelques tenues. Je me suis regardée dans le miroir et oh là là, j'étais vraiment différente. Le lendemain à l'école, personne ne m'a regardée d'un drôle d'air. Qu'est-ce que vous en dites ? Les conseils d'Isabelle ont été très utiles. À la fin de ma première semaine, j'étais devenue l'élève préféré de la plupart des professeurs. Ça avait l'air génial, n'est-ce pas ? Mais croyez-moi, ça ne l'était pas. Chaque fois qu'un professeur me félicitait, Catherine et ses amis me regardaient de travers. Puis j'ai trouvé une note collée sur mon casier qui disait You, Widow. À ce moment-là, Catherine et ses amis sont passés devant moi en riant. En colère, j'ai arraché le mot et leur ai dit Quand vous laissez des commentaires méchants sur mon casier, écrivez-les au moins correctement. Il manque un R à Weirdo. Elles ont immédiatement arrêté de rire et se sont précipitées pour que personne ne sache que c'était elles. Mon Dieu, elles étaient vraiment agaçantes. Le lycée ne se passait pas comme je l'avais imaginé. Je pensais que je serais l'une des enfants cool, pas celle qui se fait embêter. Ah ! Puis la rumeur s'est répandue que j'avais été scolarisée à la maison. Alors Catherine a commencé à faire des blagues du genre Tes parents t'ont fait rester à la maison parce que t'es bizarre ? Au moins, grâce à l'école à la maison, je donne pas de réponses stupides en cours de littérature. Je lui ai répondu. Elle a arrêté de rire et m'a regardée d'un air abasourdi. Après cela, elles ont continué à faire des blagues immatures à chaque fois qu'elles en avaient l'occasion. Mais j'ai fait de mon mieux pour les ignorer. Mais un jour, elles sont allées trop loin. En arrivant en classe, j'ai vu une grande caricature au tableau. C'était moi ! Oh mon dieu Véronique, ton portrait est incroyable ! Et toute la classe a éclaté de rire. Oh ! Comment oses-t-elle ? Tu t'es attaqué à la mauvaise fille cette fois Catherine. Cet après-midi là, je suis rentrée chez moi et j'ai essayé de trouver un moyen de me venger de ces méchantes filles. Bingo ! J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à travailler frénétiquement. Et après uniquement une nuit, j'ai réussi à pirater tous leurs comptes de médias sociaux, y compris leur iCloud. Et j'ai trouvé beaucoup de bonnes choses. Donc, la prochaine fois qu'elles m'embêteront, je serai préparée. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les amis de Catherine m'arrêtent à nouveau dans le couloir. Oh ! Ta jupe pourrait-elle être plus longue ? Ouais, ta grand-mère a appelé, elle veut récupérer ses vêtements. Tout à coup, tout le monde s'est rassemblé autour de nous pour voir ce qui se passait. Bon timing. Maintenant, nous avions un public. Donnons aux méchantes filles un avant-goût de leur propre médecine. Magnifiques cheveux, Samantha ! Dis-moi, combien de fois dois-tu l'éteindre pour que personne ne sache que tu es en fait rousse ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Oh ! Et Britney, joli travail sur le nez. Quoi ? Tout le monde s'est retourné pour regarder les beaux cheveux blonds de Samantha et le nez de Britney. Qu-comment ? Britney a bégayé avant d'attraper le bras de Samantha et elles ont fui la scène. Houp ! J'ai tout appris de leur passer embarrassant grâce aux photos que j'ai piratées hier soir. Après ça, Samantha et Britney n'ont plus osé m'embêter. Mais elles continuaient toutes les trois à embêter les autres. Puis, je n'ai plus pu retenir ma frustration quand je les ai vues se moquer d'Isabelle. Hé ! Laissez-la tranquille ! Catherine s'est retournée et a souri. Tes parents ne t'ont pas appris qu'il est impoli d'interrompre les gens quand ils parlent ou bien ils ont aussi eu des opinions bizarres sur ce sujet. Oh ! Donc c'est comme ça qu'elle veut faire. Ça me va. C'est parti ! En parlant de parents, comment vous les tient, Catherine ? Oh ! Attends ! Ils ne sont pas en train de divorcer ? Le sourire de Catherine a immédiatement disparu et a été remplacé par un regard d'effroi total et absolu. Puis elle s'est enfuie sans rien dire, laissant ses amis sous le choc. C'est vrai ! J'ai vu un très long message privé sur le divorce de ses parents sur Facebook. Ça devait être sa façon d'exprimer ses pensées ? Mais elle a eu tort, ça s'est retourné contre elle. Après le départ de ces méchantes filles, Isabelle m'a remerciée et d'autres élèves se sont rassemblés autour de moi pour me féliciter d'avoir tenu tête à Catherine et à sa clique. À partir de là, les méchantes filles m'ont évité comme la peste. Et juste comme ça, je suis passée de la fille ringarde scolarisée à domicile à la fille cool et populaire qui a eu le courage de s'opposer aux méchantes filles. C'est incroyable ! Puis un jour, je suis allée aux toilettes pendant un cours et j'ai entendu quelqu'un pleurer dans la cabine. Elle parlait au téléphone. S'il te plaît, maman, s'il te plaît, ne divorce pas. Toi et papa ne pouvaient pas essayer de faire en sorte que ça marche pour moi. Oh mon Dieu ! Ça pourrait être Catherine ? Alors que je me lavais les mains, la porte de la cabine s'est ouverte. Et juste comme je le pensais, une Catherine aux yeux rouges est sortie. Dès qu'elle m'a vue, elle a essuyé ses larmes, m'a jeté un regard mauvais. À ce moment-là, je ne me sentais pas bien. Je me sentais tout le contraire. Je n'avais jamais réalisé que c'était si difficile pour elle. Le fait de la faire se sentir mal ne m'avait pas fait du bien. Mais ça m'avait fait du mal à moi aussi. Catherine, je suis désolée pour tes parents. Mais elle a juste renaclé puis elle est partie. J'ai attrapé son bras. S'il te plaît, Catherine, je ne voulais pas te blesser. Catherine m'a regardée dans les yeux et a dit « Mais tu l'as fait. » Je sais, je suis désolée. J'avais pas les idées claires. J'ai pas arrêté de m'excuser et au bout d'un moment elle a fini par dire « Eh bien, je suppose que j'ai été un peu méchante avec toi aussi. » Nous avons fini par parler et elle m'a dit qu'elle taquinait les gens pour se sentir mieux face à la situation de sa famille, qu'elle avait du mal à gérer. Alors je lui ai dit à quel point j'étais nerveuse à l'idée de commencer l'école. Nous avons eu une grande discussion et l'atmosphère s'est détendue entre nous. Donc, vous voyez, à partir de ce moment-là, les choses entre moi et les méchantes filles étaient géniales. Oh, attendez, ce ne sont plus les méchantes filles. Simplement, Catherine, Samantha et Brittany. Elles ont appris que leurs actions envers moi et les autres élèves n'étaient pas cool et elles ont finalement compris ce que ça fait quand quelqu'un se moque de nous. Alors, elles ne le font plus à personne. Au bout du compte, le lycée s'est avéré être assez formidable. Comme je l'avais imaginé. Et meilleur encore ! Hey ! Je suis Esther de la chaîne Tic Tac émergente esthétique où je partage ma passion pour la mode. Regardez mon dernier modèle. Cool, hein ? Qui aurait cru que le papier journal était un matériau idéal pour faire des robes ? J'étais en train d'en essayer une et de poser pour des photos quand j'ai entendu frapper à ma porte. C'est ma mère et mon père. Esther, nous avons de bonnes nouvelles ! Nous déménageons ! Quoi ? Je suis transférée dans une autre agence à San Francisco. Peux-tu croire que nous allons vivre dans cette ville ensoleillée ? Non, nous ne pouvons pas déménager. Je suis... Je suis déjà en dernière année. Tous mes amis sont ici. Maman ! Remets-toi et commence à faire tes valises. C'est notre seule chance d'avoir une vie meilleure. Pourquoi ne comprennent-ils pas que je ne suis pas seulement timide mais que je souffre d'anxiété sociale ? C'est un vrai problème que je ne peux pas simplement surmonter ? C'est aussi la raison pour laquelle mes deux millions de followers TikTok n'ont toujours pas vu mon visage. Je pouvais à peine gérer le stress de l'autre côté de l'écran. Sans parler du fait d'être seule dans une nouvelle école pleine d'inconnus. Oh mince ! Cet endroit doit être deux fois plus grand que mon ancienne école. Ça va prendre une éternité pour trouver les toilettes. Bon sang ! J'ai l'impression qu'un millier d'yeux sont braqués sur moi. Ou peut-être pas mais je ne peux pas prendre le risque de regarder autour de moi. Et si quelqu'un me regarde dans les yeux ? J'ai les mains moites. Mon cœur bat si fort que je n'entends presque plus rien. Mais un couple sexy est entré et a littéralement accaparé l'attention de tout le couloir. C'est bien. Plus personne ne me remarquera, c'est sûr. C'était tellement épuisant de courir d'un cours à l'autre. Maintenant, où dois-je m'asseoir ? Je me suis approchée d'une table mais personne n'a regardé. Je ne savais pas si je devais m'asseoir ou non quand soudain une jolie fille est apparue. Le ciel. Pardon ? Bref, tu es une nouvelle n'est-ce pas ? Je suis Jojo, la présidente de la classe. Viens t'asseoir avec nous. Je l'ai suivie jusqu'à une autre table. Salut les gars ! Il y a de la place pour deux de plus ? Oui, bien sûr. Plus on est de fous, plus on rit. Oh non, mais ce serait trop gênant de me lever et de partir. Salut, je suis Esther. Hey ! Je ne savais pas qu'il servait des tomates fraîches ici. Fini ton déjeuner Amanda, on a des devoirs à faire. Ouf ! Ouais, pensez à vos devoirs les gars. Ne faites pas attention à moi. J'ai appris à mieux connaître le plan de l'école alors le lendemain n'a pas été aussi difficile. Jusqu'à ce que je vois une fille me faire signe. Elle ressemblait à Jojo mais ses yeux n'étaient pas bleus. Ce devait être sa soeur jumelle ou un sosie qui faisait signe à quelqu'un derrière moi. Tu viens vraiment de te faire gosser dans la vraie vie et tu te prétends déléguée de classe ? J'ai tressailli. Tu étais donc bien la déléguée de classe d'hier ? C'est étrange. Et puis mon pire cauchemar s'est réalisé au cours de biologie. Nous devions travailler en binôme. Ok, quel groupe voudrait un nouveau membre ? Quelqu'un s'il vous plaît, aide une fille. Je vois que tu as désespérément besoin d'un partenaire, Zik. Pourquoi ne pas lever la main pour qu'Esther puisse voir où tu es ? J'ai vu un bras au fond de la classe alors je me suis dirigée vers lui. Bonjour la nouvelle, Esther c'est ça ? Je m'appelle... Le bébé... Père Emron ? Hey, est-ce que mes yeux te semblent bizarres nouvelle fille ? Bon sang, je ne voulais pas le contrarier. J'ai fini par lui expliquer que j'avais des problèmes avec le contact visuel depuis que j'étais petite. Alors ma mère m'a fait faire attention à la couleur des yeux des inconnus pour donner l'impression que je les regardais dans les yeux. Elle m'a même demandé quelle était la couleur de leurs yeux par la suite pour s'assurer que je faisais ce qu'elle m'avait demandé. Même si je le faisais, cette astuce ne m'a jamais aidée à surmonter mon anxiété sociale. En fait, je ne remarque généralement que la couleur des yeux des autres, pas leur nom ni le reste de leur visage. Tu es bizarre, mais je te crois, je n'aime pas non plus interagir avec les autres humains. Ils s'en prennent souvent à moi à cause de mes yeux. Il n'y a rien d'étonnant à ce que nous, les enfants timides, nous nous entendions bien. Zik m'a enseigné la biologie et la chimie après les cours, tandis que je l'aidais à faire ses devoirs d'espagnol. Grâce à lui, l'heure du déjeuner n'est plus aussi stressante. Nous pouvions discuter d'animés pendant des heures et il soutient mon obsession pour la mode, si bien que je me suis sentie suffisamment à l'aise pour lui parler de mon compte TikTok. Il aime toujours me taquiner de temps en temps. Lecteur Dieu, de quelles couleurs sont leurs yeux ? Tu sais, les puissants collinés Amanda là-bas ? Pas question, je ne regarde jamais les beaux mecs dans les yeux parce que je me transforme immédiatement en tomate. Même chose pour les filles sexy, je ne veux pas qu'elles pensent que j'essaie de me battre avec elles. Tu es à ce point évitante ? Est-ce que tu as déjà eu un contact visuel avec quelqu'un ici à part moi ? Oui, Jojo, la fille aux yeux bleus. Bleu ? Tu sais que ses yeux sont marrons n'est-ce pas ? Elle aime porter des lentilles de contact. Jojo change la couleur de ses yeux, de ses cheveux et de ses accessoires chaque semaine. C'est un vrai caméléon. Dommage qu'elle semble si éprise de ce type ennuyeux qu'est Colline Gray. Wow, quelqu'un a clairement le béguin pour Jojo. Mais en fait, je pense que Zik pourrait être un bon parti aussi s'il n'était pas si peu sûr de lui à cause de son hétérochromie. En parlant de Jojo, as-tu entendu parler de sa fête d'Halloween ? Et alors ? Bon, j'ai pensé y aller, mais je n'ai pas de costume. Laisse tomber, ce n'est pas comme si elle me remarquerait là-bas. Non, tu devrais y aller. Je peux t'aider pour les costumes. Et voilà, nous y sommes. J'ai réussi à transformer mon timide ami en roi le louche. Qui d'autre que Zik et ses couleurs d'yeux uniques pourrait réussir cela ? En tant que styliste personnel, il a insisté pour que je vienne avec lui, mais je ne me suis même pas déguisée. J'entends déjà mon cœur battre la chamade en pensant au nombre de personnes qui seront présentes. Mais je ne suis pas du genre à abandonner mon ami. Alors allons-y. Dès que tout le monde a vu sa majesté, ils sont devenus silencieux, puis ont explosé quand elle a retourné sa cape. Regardez-le. Son ego doit être au zénith en ce moment. J'ai alors rapidement reculé dans un coin. C'est donc à ça que ressemble une soirée dans une maison. Soudain, j'ai entendu deux filles parler. Esthétique est certainement de notre école, ou Zik a des relations. Ouais, je jure que c'est exactement la même tenue qu'Esthétique a préparée sur sa chaîne. Oh, allez, il pourrait y avoir des centaines de costumes de lelouches pendant cette saison effrayante. Les filles, arrêtez de spéculer, Esthétique n'est absolument pas de cette école, je... Hé là, c'est quoi ton costume ? Une fille timide et mignonne ? Je... Je... Je les chemises Stranger Things. Ouais, je suis encore plus beau qu'elle dit, n'est-ce pas ? Euh... Ouais, oui. Donc, j'ai... Ce truc... Je dois y aller, bye ! Puis, je suis partie en courant. C'était trop de rencontres pour une seule journée. Après cette fête, j'ai remarqué que Zik avait commencé à fréquenter Jojo et à prendre confiance en lui. J'étais contente pour lui, mais il n'était plus le même. Une fois, nous avions convenu d'étudier ensemble à la bibliothèque, mais il m'a posé un lapin. Le lendemain, il a dit qu'il n'avait pas encore fait ses devoirs parce qu'il était sorti avec Jojo, puis il a demandé à copier les miens. Bien sûr, d'accord, mais dès qu'il eut fini, il a refusé catégoriquement de mentionner la chimie parce qu'il était trop occupé. Tout s'est passé ainsi pendant un certain temps, jusqu'à ce que je découvre aujourd'hui la vérité choquante. Esther, elle n'est là que pour faire mes devoirs d'Espagnol. Tu sais bien que c'est une vraie rabat-joie. Pardon ? Ta période d'essai de devoirs gratuits a expiré. C'est comme ça qu'on est amis, hein ? Tout le monde, regardez. Quelqu'un a enfin réalisé son existence. Que c'est adorable. Dis-leur, Zik ! Vous savez qu'elle devait faire ses propres vêtements pathétiques. Qui était ce type ? Il est tout le contraire du garçon que j'ai connu au cours des deux derniers mois. Suis-je à l'univers à l'envers ? C'est fini. Zik et moi étions pratiquement des étrangers maintenant. Retour à ma vie terne et solitaire. De manière gênante, j'ai revu Zik ce jour-là. Cette fois dans le journal de l'école. Cet abruti prétentieux avait donné une interview sur le désormais célèbre look de Lelouch. Cependant, dans cet article, Jojo prétendait être esthétique, le créateur de ce costume. Tandis que Zik soutenait toute son histoire. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et Jojo a même montré certains des croquis que j'avais partagés sur mon compte. J'étais furieuse et je suis allée confronter Jojo. Mais d'une manière d'autre, elle n'a pas eu l'air de s'inquiéter. Ha ! Et alors ? Si tu es la vraie esthétique, je peux l'être aussi, tu ne crois pas ? Si tu as un problème avec ça, allons le régler. Attention tout le monde ! Voici Esther. Vous ne la connaissez sans doute pas, mais qu'importe, elle a quelque chose à partager. La parole est à toi petite. Tous les regards se sont tournés vers moi. Bon sang, où dois-je regarder ? Pourquoi est-ce si différent de parler à la caméra ? Tout mon corps s'est mis en mode crise. Mon dieu, non, quelque chose se prépare. Cours ! Après que je me sois calmée, je ne pouvais faire face à personne en ce moment. C'est le pire jour de ma vie. Soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Amanda ? Qu'est-ce qu'elle veut, cette fille extravertie ? Est-ce qu'elle vient de me demander si j'allais bien ? Ça va ? Non ! Je ne vais pas bien ! Pourquoi est-ce que des filles comme toi et Jojo qui ont déjà tout aiment toujours prendre tout ? Hé ! J'essaie juste d'être gentille ! Si ce n'était pas pour mon amie stupide ! De quoi ? De quoi tu parles ? Peu importe. Je suis désolée. Mais tu n'as pas l'air d'aller bien. Viens avec moi. Je crois que je sais comment te faire sentir mieux. Ali, ce t'est un cours ne te tuera pas. Mais une mauvaise santé mentale, si. J'ai essuyé mes larmes et j'ai suivi Amanda, même si je la connaissais à peine. Mais elle avait raison. La dernière chose dont j'avais besoin en ce moment était une salle de classe étouffante. Voilà ! Entre, il y aura quelqu'un qui pourra t'aider. C'est bizarre, mais bon. J'ai fait un pas à l'intérieur et j'ai eu l'impression d'être étreinte par les odeurs de bois et de papier. J'ai promené dans le magasin puis j'ai vu Colline s'approcher. Surprise, j'ai enfoncé mon visage dans une fente vide d'une étagère pour l'éviter. Mais, cet endroit est rempli de poussière. Étonnamment, Colline a souri et a doucement essuyé la poussière sur mon visage. Hum, si tu cherches ta petite amie, Amanda vient de partir. Ce n'est pas ma petite amie. Et en fait, c'est moi qui lui ai demandé de t'amener ici. Quoi ? Pourquoi ? Calme-toi, j'ai quelque chose pour toi. Comment connais-tu mon genre préféré ? Parce que je t'ai déjà vu en lire pour te calmer. En fait, Colline m'observait de loin depuis un certain temps et elle se souvenait même de ce que je lisais habituellement. Il hésitait cependant à me parler, craignant que toute l'attention non désirée qu'il pourrait t'attirer ne me mette mal à l'aise. Mais maintenant, tout le monde sait que je t'aime bien. Désolée pour ça. Ne le sois pas, c'est ma faute et celle de mon anxiété. Je peux t'aider avec ça. Esther, veux-tu aller au bal de promo avec moi ? En quoi cela va-t-il aider ? Ça aidera, crois-moi. Oh, ses yeux sont gris ? Je me suis rendu compte que j'avais parlé avec lui pendant tout ce temps sans utiliser ce vieux truc. Et si ce gars pouvait vraiment m'aider ? Le soir du bal, Colline m'a emmenée en voiture. Pendant qu'il garait sa voiture, j'ai attendu devant la salle. Sorti de nulle part, Zig s'est approché de moi. Écoute, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut que tu m'écoutes. Jojo va te donner un prix. Mais c'est seulement pour que tu te tiennes sur la marque X de la scène, là où se trouve une trappe. Elle veut t'humilier devant toute l'école parce que tu es avec le gars qu'elle aime bien. Alors fais attention. À quel jeu sais-tu de jouer ? Pourquoi me dis-tu cela ? Je veux arranger les choses. Jojo a profité de mes sentiments pour elle et j'ai été trop aveugle pour voir qu'elle n'aimait que Colline et qu'elle s'est servie de moi pour te faire du mal. C'est ma chance de me rattraper. Alors s'il te plaît, ne monte pas là-haut. C'est un piège. Arrête ! Je ne te laisserai pas me ridiculiser à nouveau. Juste attends. Colline est venue à la rescousse. Tu n'en as pas fait assez ? Ne t'approche pas d'elle. Nous avons été accueillis par Amanda. Félicitations. Je suis enfin libérée de l'étiquette de petite amie de Colline. Jojo doit être verte de jalousie en voyant à quel point vous êtes mignons tous les deux. C'est vrai. Elle est là. Ainsi que des centaines d'autres personnes. Non, je ne peux pas faire ça. Je me suis rapidement glissée sous une table et je me suis mise en boule. Malgré tout, Colline est restée patiente. Tu es absolument magnifique ce soir. Honnêtement, ta robe est incroyable. Sors. Laisse le monde entier te voir. Le monde ne fera que me rire au nez ? Ok. Alors laisse-moi te rejoindre. C'est en fait assez confortable ici. Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, ce soir est une soirée spéciale et ma compagne est une fille spéciale. Alors je me suis dit que nous pourrions en profiter d'une manière inhabituelle. J'ai l'impression que mes entrailles viennent de se transformer en une bouille liquide. Qui aurait cru que je pourrais rencontrer quelqu'un qui se mettrait en quatre pour me rendre heureuse ? Nous avons bavardé un peu puis nous avons remarqué que les lumières à l'extérieur étaient tamisées pour le sou. Allons-y. Main dans la main, Colline et moi nous sommes balancés sur la mélodie avec l'impression d'être les seules personnes dans la salle. Puis la musique s'est soudain arrêtée. Ils étaient sur le point de remettre les prix de ce soir aux étudiants remarquables. Et maintenant, le prix de la meilleure tenue de la soirée est décerné à... Esther Crawford ! Pas possible. Ce que Zik a dit m'est immédiatement revenu à l'esprit. Je me suis retournée et j'ai vu Zik qui avait l'air préoccupé et qui secouait la tête. Peut-être qu'il avait dit la vérité après tout. « Tu n'es pas obligée d'aller là-haut si tu n'en as pas envie. » Colline était toujours aussi compréhensif. Mais j'ai vu le visage arrogant de Jojo. Je ne pouvais pas la laisser gagner à nouveau. Alors j'ai rassemblé tout mon courage et je suis montée sur la scène. Tout en évitant la marque X mentionnée par Zik. Merci à tous mais je crois qu'une autre personne mérite ce prix bien plus que moi. Ce n'est autre qu'une autre présidente de classe qui travaille dur. Jojo, c'est très gentil de ta part mais c'est le tien. S'il te plaît, avance pour le recevoir. Tu veux dire ici ? Non, un pas en avant. Ici ? Jojo s'est impatientée et s'est précipitée vers moi. Non, tu vas te tenir ici ! Je te renvoie la balle, Jojo. Tu as le droit de goûter à ta propre médecine. Voilà de quoi faire la une du journal de l'école. Aujourd'hui, c'est le jour tant attendu où mon visage va être révélé. C'est une si belle robe n'est-ce pas les gars ? Si vous vous demandez qui est cette fille étrange ? Bonjour, je m'appelle Esther et je suis la personne qui se cache derrière esthétique. Cette robe, c'est celle que je portais au bal de fin d'année. Installez-vous, je fais une vidéo pour révéler mon visage et pour raconter une histoire aujourd'hui. Je m'occupais de mes affaires quand j'ai remarqué que tout le monde me regardait bizarrement. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je me suis tournée et j'ai vu Cynthia et ses acolytes bloquer mon casier. Oh, génial ! La voilà, la fille qui aime les vieux. Oh, c'est parce que t'as pas de vrai père ? Alors, tu t'es trouvé un sugar daddy à la place. Oh, mon Dieu ! De quoi parle-t-elle ? Tout le monde était bouche bée devant moi et ses amis ont éclaté de rire. Paniquée, je me suis retournée et j'ai couru vers les toilettes. Ces filles sont si vilaines. Comment a-t-elle pu prendre une situation aussi simple et la tortiller ? Je me suis enfermée dans une cabine et n'ai pas osé en sortir. Un coup à la porte m'a fait sursauter. Mais j'ai ensuite entendu une voix familière. Nicole, c'est moi, Olivia. Tu vas bien ? J'ai ouvert la porte et j'ai vu mon amie debout qui me regardait avec inquiétude. Elle m'a serrée dans ses bras puis m'a emmenée dans le couloir où Madame Barnes m'attendait. La rumeur l'avait atteinte et elle voulait m'en parler. Chérie, je veux t'aider mais tu dois tout me dire. Je n'avais rien à cacher alors, tout de suite, je lui ai tout dit sur Sean qui est mon professeur de karaté. Nous sommes devenus amis car nous partageons l'amour des guitares, des mouvements de karaté mortels et des groupes de punk rock old school. Quand j'ai terminé, elle a dit Pour être honnête, je trouvais un peu bizarre qu'un homme de son âge choisisse de passer autant de temps avec une jeune fille. Je pense qu'il vaut mieux que j'ai une petite discussion avec ce Sean. Alors, s'il te plaît, tu peux l'appeler et l'inviter à venir. Sean est venu directement et pendant qu'il discutait avec Madame Barnes, j'attendais nerveusement dehors avec Olivia. Je ne suis qu'une fille sans père. Sean est gentil et il me traite comme sa propre fille. Ce que Cynthia a dit est cruel et faux. Ne t'inquiète pas, personne ne croit Cynthia, ils savent tous comment elle est. Quelques instants plus tard, Sean est sorti du bureau. Il s'est gratté la tête en me disant de dire au revoir à Madame Barnes et à Olivia, car il allait me conduire chez moi. Dans la voiture, j'ai demandé « Qu'as-tu dit à Madame Barnes pour qu'elle accepte de me laisser partir avec toi ? » « Je... » « J'ai dit que l'enfant aurait à peu près ton âge. » « Hein ? » « Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? » Puis il a continué. « Nicole, j'ai un enfant perdu depuis longtemps. J'ai désespérément voulu le voir et faire partie de sa vie, mais ça n'a pas marché. Puis je t'ai rencontrée et je me suis retrouvée à m'attacher à toi comme si tu étais mon propre enfant. » En entendant cela, j'ai tout de suite demandé « Sean, aimerais-tu être mon père ? » Il m'a jeté un regard étonné alors j'ai continué avec enthousiasme. « Je veux dire, t'es célibataire, non ? Ma mère aussi. Pourquoi ne pas vous rencontrer et avoir un rendez-vous ? Juste essayer, s'il te plaît. » « Waouh ! Si Sean était mon père, ma vie serait fantastique. » J'ai eu un large sourire en le voyant déconcerté. Dans ma tête, j'ai instantanément pensé à planifier leur premier rendez-vous. « Oui, c'était la chose la plus excitante qui soit. » Mais ma bonne humeur s'est vite évaporée car sur le pas de la porte, maman m'attendait les bras croisés et l'air sévère. Ce n'était certainement pas le moment de les présenter. Alors, j'ai rapidement remercié Sean et me suis précipitée à l'intérieur. « Qui est cet homme ? » Elle m'a demandé. « J'ai reçu un appel de Madame Barnes, donc je t'attendais. » « Qui est cet étranger ? » « C'est mon professeur de karaté. » « Il est juste. » Puis maman m'a interrompu. « Pourquoi exactement ? Un homme du double de ton âge choisit-il de passer du temps avec une adolescente ? » « Ne t'inquiète pas, maman. Quand tu le rencontreras, tu verras que c'est un type formidable. » Le lendemain, je leur ai organisé un déjeuner dans un café pittoresque de la ville. Mais dès que maman est entrée et l'a vue, elle est devenue pâle comme un fantôme. Sean était aussi surpris. Il a bégayé. « Lou... Louise ? » Ma mère s'est éclairci la gorge. « Ahem. Sean ! » C'était déroutant. Je les regardais l'un après l'autre « Alors, ils se connaissaient. » « Eh bien, moins de temps perdu à apprendre à se connaître. » « Donc, je vais vous laisser. » Je leur ai fait un signe de la main. Puis je me suis dépêchée de sortir de là et de m'asseoir sur un banc à proximité. Mais ça ne faisait même pas cinq minutes que maman a débarqué. « On y va ! » Et elle m'a traînée ailleurs. « Je t'interdis de voir cet homme encore une fois. » « Que se passait-il ? » Je paniquais en la suivant. « Maman ! Ralentis ! » « Explique-moi au moins pourquoi ! » J'ai crié. Mais elle m'a fait monter dans la voiture et est repartie silencieuse et le visage rouge. Par la fenêtre de la voiture, j'ai vu Sean sortir en courant du café et me fixer d'un air attristé. « Maman, tu le connais ? » J'ai demandé. Elle a répondu. « Ce ne sont pas tes affaires. Il faut juste que tu saches que tu n'as pas le droit de le revoir. Plus jamais. » « Pourquoi ? » J'ai crié alors que je commençais à pleurer. « Il est gentil avec moi. Pourquoi je ne peux pas être amie avec lui ? » « Parce que tu dois écouter ta mère. » Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Sean. J'ai décroché et il m'a dit de mettre le haut-parleur pour qu'il puisse parler à maman. « Louise, c'est moi, Sean. » Maman a poussé un cri de surprise et m'a dit de raccrocher. Mais je l'ai ignoré. Sean a continué. « Louise, écoute. Est-ce que Nicole est ma fille ? » « Hum... » « Quoi ? Est-ce que je l'ai bien entendu ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ? » « Louise, dis-moi, est-ce que Nicole est ma fille ? » Maman m'a arraché le téléphone et a mis fin à l'appel et l'a jeté sur la banquette arrière. J'étais trop bouleversée pour trouver des mots à dire. Alors nous sommes restées toutes les deux assises en silence, choquées. Dès que nous sommes entrées dans la maison voyant que je désespérais de parler, maman a pris la parole la première. « Nicole, s'il te plaît, ne demande rien. Je t'expliquerai plus tard, d'accord ? » Je voulais vraiment savoir ce qui s'était passé entre eux, mais je savais qu'il n'y avait pas moyen de raisonner maman quand elle était comme ça. Alors je suis montée tranquillement dans ma chambre. Je n'arrivais pas à dormir car trop de pensées se bousculaient dans ma tête. Sean pouvait-il vraiment être mon père ? Je veux dire, je n'avais jamais rencontré mon vrai père et chaque fois que je demandais à maman, elle était sur la défensive. Maman et Sean ont clairement eu une histoire. Alors que faire si nous étions vraiment liés ? Sans surprise, je ne pouvais pas me concentrer à l'école. Je n'arrêtais pas de bailler en classe et de me repasser en boucle les événements de la veille dans ma tête. À la sortie de l'école, à ma grande surprise, Sean m'attendait à la porte de l'école. Nous sommes allés dans un café et là, il m'a dit la vérité. Au lycée, je suis tombée amoureuse d'une camarade de classe. Au bout d'un moment, elle a soudainement annoncé qu'elle était enceinte et a rompu avec moi. Je voulais absolument les soutenir et prendre soin d'eux. Mais elle a refusé puis a déménagé. La dernière chose qu'elle m'a dite, c'est de rester à l'écart et de ne jamais les chercher. Avant, quand j'ai eu le temps de comprendre ses paroles, il m'a souri et a continué. « Nicole, je crois que tu es ma fille. Mais d'abord, nous devons parler à ta mère et lui demander de clarifier la situation. » « Waouh ! » C'était beaucoup à digérer. Mais en même temps, c'était aussi assez génial. J'étais si heureuse d'avoir un père. Et encore mieux, c'était Sean. J'ai emmené Sean chez moi pour parler à maman. Mais au moment où nous sommes entrés, j'ai reçu un message d'Olivia. « Vérifie tes réseaux sociaux. Cynthia vient de poster quelque chose sur toi. » « Oh non ! » Il y avait une photo de moi montant dans la voiture de Sean avec la légende. « Besoin de conseils pour trouver un sugar daddy ? » demande à Nicole. J'ai flippé. Maintenant, grâce à Cynthia, tout le monde allait mal me juger et se moquer de moi. J'étais tellement furieuse que quand maman est arrivée, je ne pouvais plus me retenir. « Tout est de ta faute ! Maintenant, tout le monde croit des mensonges sur moi et c'est parce que tu ne veux pas dire la vérité ! » Maman m'a donné ce regard blessé et a soupiré et a dit doucement « Tu as raison. Je vous dois la vérité à tous les deux. » Puis elle s'est tournée vers Sean. « Quand je t'ai dit que j'étais enceinte, c'était un mensonge. » « Quoi ? » « Comment a-t-elle pu mentir à propos d'une chose pareille ? » « Je ne voulais plus être avec toi mais j'avais trop peur de rompre décemment avec toi. Alors j'ai inventé cette histoire en croyant que ça te ferait fuir mais quand tu as dit que tu resterais et que tu nous soutiendrais tous les deux, j'ai paniqué. Donc j'ai déménagé et à l'université, j'ai trouvé un nouveau petit ami. Puis je suis tombée enceinte de Nicole mais ce petit ami n'était pas prêt à être père alors il nous a abandonnés toutes les deux. Tandis que j'essayais de digérer ces nouvelles informations, j'ai ressenti une immense déception. Sean a peut-être ressenti la même chose car il a marmonné. « Je ne peux pas être près de toi en ce moment. Au revoir Louise. » Puis il est parti. Le monde s'est écroulé autour de moi. Je ne savais pas quoi faire ou dire alors je me suis enfermée dans ma chambre et je suis restée assise en silence. Quelques jours plus tard à l'école, Olivia s'est précipitée vers moi et m'a dit « Tu as entendu ? Cynthia a été suspendue pour avoir répandu de fausses rumeurs sur les gens. Maintenant tout le monde sait qu'elle est une menteuse. Eh bien, je suis contente que tout le monde le sache. Mais honnêtement, Cynthia et ses fausses histoires ne me dérangeaient plus vraiment. J'avais d'autres chats à fouetter comme Sean. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis la confession de maman et j'espérais vraiment qu'il allait bien. Puis, une semaine plus tard, Sean m'a envoyé un texto. « Nicole, je me soucie de toi comme si tu étais ma propre fille. Je ne veux pas te perdre dans ma vie. Il y a plus. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé ton père. Si tu veux, je t'emmène le rencontrer. » J'allais enfin rencontrer mon vrai père. Sur le chemin, Sean m'a détendue en parlant de guitare et d'accordage de Joy Division. C'était tellement bon de l'avoir de nouveau dans ma vie. Je suppose que c'est normal pour les enfants qui n'ont pas connu un parent d'imaginer comment ils seraient, non ? Eh bien, quand je me suis retrouvée face à face avec mon vrai père, la réalité ne correspondait pas à mes attentes. Je lui ai montré une photo de maman et moi et il a nié l'avoir jamais connue et m'a claqué la porte au nez. Aïe ! Sean s'est assurée que j'allais bien et m'a ramenée. Dès que je suis arrivée à la maison, je me suis jetée sur le canapé et j'ai pleuré dans le coussin. Il a dû informer maman de ce qui s'était passé car elle s'est précipitée vers moi. Chérie, je suis tellement désolée. C'est de ma faute parce que je suis une lâche qui n'a jamais su faire face à ses propres problèmes. Mais les choses seront différentes à partir de maintenant, je te le promets. Puis Sean s'est agenouillée à côté de moi. Nicole, je pensais ce que j'ai dit avant. Je te considère comme une fille et si ta mère est d'accord, j'aimerais être ton père. Maman a hoché la tête et a dit « Oui, si c'est ce que Nicole veut, j'ai bondi et je les embrassais tous les deux. À ce moment-là, j'ai réalisé que je me fichais que mon père biologique ne veuille pas me connaître. Je n'avais pas besoin de lui puisque j'avais déjà maman et Sean. Aujourd'hui, ma mère a appris à être courageuse et à affronter ses problèmes au lieu de les fuir. Elle prend soin de moi maintenant avec Sean et même s'ils ne sont pas de nouveau ensemble, ils sont de grands amis. Et vous savez quoi ? Je n'ai jamais été aussi heureuse. Salut, je m'appelle Connor. J'ai 15 ans et je veux vous parler de mon père et de ce qu'il a vécu. Mes parents étaient des amoureux d'enfance. Ils ont commencé à se fréquenter à 14 ans, ils se sont mariés à 18 ans, puis peu après, ils m'ont eu, suivi de mes sœurs Yona et Tabata. Sur le papier, mes parents étaient le couple parfait. Ils avaient une belle famille et ils s'aimaient beaucoup. Le problème, c'est que derrière des portes closes, le stress de la vie commençait à les atteindre. Maman a eu une promotion au travail. Le salaire était bon, mais il l'appelait à toute heure. Maman était surchargée de travail, fatiguée et grincheuse. Même les petites choses la faisaient craquer. Je me souviens d'une fois où Tabata a refusé de manger son bol de spaghettis parce qu'il contenait des oignons. Alors maman a jeté l'assiette contre le mur. Elle s'est brisée en centaines de petits morceaux et des morceaux de pâtes, de viande et de sauce sont allés partout. Maman était aussi d'humeur changeante avec papa. Il lui a acheté un bouquet de roses jaunes pour lui remonter le moral et elle lui a dit qu'elle détestait le jaune puis les a mis à la poubelle. Elle le rabaissait constamment en lui disant qu'il n'avait pas de vrai travail et qu'elle était la seule à subvenir aux besoins de cette famille. Papa nous a dit que maman était sous pression au travail et qu'elle ne voulait pas être grincheuse. Les années ont passé et le tempérament de maman s'est aggravé. Chaque soir, elle buvait du vin ce qui la mettait encore plus en colère. Je restais dans ma chambre et je mettais de la musique pour essayer de ne pas entendre la voix de maman qui criait sur papa. Maman ne se contentait pas de crier. Elle aimait aussi lancer des objets. Je me souviens d'être entrée dans la cuisine pieds nus et d'avoir marché sur un morceau de verre parce que maman avait brisé un vase. Papa m'a mis un pansement sur le pied et m'a dit que le vase avait été renversé par accident. Avec le recul, il a toujours couvert maman. Ensuite, les bleus ont commencé. Je les ai remarqués sur les bras de mon père. Yona lui a demandé comment il les avait eus et il lui a dit que c'était un idiot maladroit qui avait franchi la porte. et il ne s'arrêtait pas au bleu. Parfois, il avait des égratignures, des entailles et quelquefois, il avait un oeil au beurre noir. Papa trouvait toujours une excuse comme il est tombé ou il heurtait le mur. Mon père était maladroit mais il n'était pas si maladroit que ça. Je savais que maman l'avait fait mais à l'époque, j'étais trop jeune pour comprendre pleinement ce que cela signifiait. Après que maman ait blessé papa, elle est entrée en mode remords et a été trop gentille avec nous tous pendant les jours suivants. Elle récidivait toujours, surtout lorsqu'il y avait de la boisson. Quand j'avais 12 ans, ma mère avait prévu une soirée avec ses amis. Avant de partir, elle nous a fait un tour dans sa robe verte brillante et papa lui a dit qu'elle était très belle. Elle était de très bonne humeur quand elle sortait mais cela a changé à son retour. Je pouvais l'entendre crier sur papa et l'accuser d'avoir une liaison. Je suis entré dans leur chambre pour voir ce qui se passait et j'ai vu maman frapper papa dans le ventre. Il l'a supplié d'arrêter mais il ne l'a pas arrêté. Je suis resté là sans voix, je ne savais pas quoi faire. Papa m'a vu et a dit à maman que j'étais là. Elle a immédiatement arrêté de le frapper, s'est retourné et m'a souri. Le lendemain, maman m'a dit que papa l'avait mis en colère mais qu'elle n'aurait pas dû lui crier dessus. Elle n'a pas mentionné le fait qu'elle l'avait frappé. Cela s'est poursuivi l'année suivante. Papa disait au monde entier qu'il allait bien mais à l'intérieur, je savais qu'il était en train de se briser. Un jour, mon club à l'école a été annulé. Je suis donc rentré plus tôt à la maison et alors j'ai su que quelque chose d'important se préparait. Au début, il a essayé de faire comme s'il allait bien. Je lui ai dit que je savais que maman lui faisait du mal et qu'il ne devrait plus avoir à le supporter. Il m'a serré dans ses bras et m'a dit que je ne devrais pas avoir à faire face à ça, que c'était son problème à régler. La fois suivante où j'ai entendu maman crier sur papa, je ne me suis pas caché dans ma chambre mais je suis descendu pour la trouver en train de lui jeter des décorations. J'ai plongé devant papa et une décoration m'a frappé au visage. Il y avait du sang partout et maman s'est immédiatement excusée. Elle a fait comme si c'était un accident. Elle ne voulait pas accepter le fait qu'elle avait eu tort. Je pense que c'est le fait que je sois blessé qui a donné à papa le coup de pouce dont il avait besoin pour faire quelque chose de sa vie. Je sais qu'il avait beaucoup aimé maman mais elle avait brisé sa confiance et son cœur et maintenant il ne l'aimait plus. Un mois plus tard, il l'a quitté. Elle a pleuré et l'a supplié de rester. Puis elle s'est mise en colère et l'a accusé d'être un père terrible qui a abandonné ses enfants. Je vis maintenant avec mon père et je l'aide à reconstruire sa vie. Mon père bénéficie d'une assistance psychologique pour faire face aux années de mauvais traitement qu'il a subies. Il a commencé à sortir avec une femme qui s'appelle Mélanie et il semble beaucoup plus heureux. Maman boit encore trop et a un caractère horrible. Elle ne nous a jamais fait de mal à mes sœurs et à moi mais elle a besoin d'une aide professionnelle ce qu'elle refuse d'avoir. Papa essaie d'obtenir la garde complète de mes sœurs car il ne pense pas qu'elle soit en sécurité avec maman. Je suis fier de mon père. Il a traversé beaucoup de choses mais il reste toujours fort, gentil et optimiste. J'aime ma mère mais je déteste ce qu'elle a fait. Je sais que sous toute cette colère elle est une bonne personne. J'espère qu'un jour elle recevra de l'aide car j'aimerais que ma mère extraordinaire revienne. Merci d'avoir écouté mon histoire. Nous grandissons en croyant que les adultes ont toujours raison mais la vérité est qu'ils sont tout aussi confus que nous. Nous faisons tous des erreurs et nous nous trompons tous. C'est accepter ces erreurs qui est le plus difficile. Pour l'instant je sais que mon père a besoin de mon soutien parce qu'il a encore un long chemin à parcourir pour se remettre de tout ce qu'il a vécu. Salut, moi c'est Michel et je m'apprêtais à aller à l'université quand quelque chose de catastrophique est arrivé à ma famille. Ce moment fut tellement invraisemblable pour nous que je me suis même demandé si oui ou non je devais encore aller à l'université. Enfin, comment aurais-je pu laisser mes parents seuls face à ce traumatisme ? C'est une histoire plutôt longue donc je vais déjà commencer par le début. On menait une vie plutôt confortable. Mes parents avaient tous les deux un super travail. Mon père Neil était un détective privé et ma mère Mandy était médecin. Donc ce n'est pas comme si on avait dû se battre avec la vie et c'était toujours très cool quand mon école organisait ses événements Amener vos parents à l'école et que je pouvais y amener mon père et montrer que c'était en fait un espion. Bien que je sois plus âgée maintenant, je ne l'ai jamais envié. Il travaillait si dur. Récemment, il travaillait sur une affaire très médiatisée et il passait tous ses moments éveillés à essayer de la résoudre. Il travaillait toujours seul mais son responsable lui donnait du fil à retordre et pendant qu'il travaillait sur son affaire, on le voyait à peine. Ma mère travaillait elle aussi beaucoup à en faire quelquefois des gardes de nuit. Ce n'est pas comme si nous avions besoin d'argent en plus donc je ne comprenais pas vraiment tout cela. De plus, elle était tout le temps épuisée et elle devenait assez brusque avec moi. Cela me donnait encore plus envie d'aller à l'université. J'aurais pu dire que mon père était tout proche de résoudre son enquête car il semblait beaucoup moins stressé et avait même recommencé à chanter certains matins. La faim était en vue. Un soir, nous dînions tous autour de la table ce qui est extrêmement rare. Mon père avait toujours son téléphone près de lui au cas où son patron l'appelait mais ma mère jamais. En fait, son téléphone était habituellement profondément caché au fond de son sac. Pour certaines raisons, elle l'avait aujourd'hui aussi laissé sur la table. A la fin du repas, ma mère emmena la vaisselle sale dans la cuisine et son téléphone se mit à vibrer. C'était affiché inconnu. Donc, je me suis contentée d'ignorer. Mais soudainement, mon père prit le téléphone et décrocha. Je pouvais entendre la voix à l'autre bout dire « Mandy, merci pour tout le travail supplémentaire mais je pense que tu peux t'accorder une pause maintenant. Neil l'a presque résolu, merci de garder un oeil sur lui. Je suppose qu'il n'est pas aussi sans espoir qu'on aurait pu le penser. » Je n'ai pas eu à attendre pour que mon père réponde car il ne l'a pas fait. Il a juste lâché le téléphone sur le sol et se figea sur place. J'ai avalé. C'était mauvais signe, c'était très mauvais signe. Pourquoi le patron de mon père appelait ma mère ? J'ai tout de suite reconnu la voix parce qu'il appelait mon père tout le temps avec sa voix forte et bruyante. Je commençais à paniquer. Mon père était visiblement choqué et ma mère entra dans la pièce. Vu son téléphone étendu sur le sol et regarda le visage peiné de mon père, elle commença à bégayer. « Neil, je peux t'expliquer s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. » Mon père ne lui laissa même pas une chance de s'expliquer. Il commença juste à lui crier dessus, la traitant de tous les noms d'oiseaux. Je me suis alors glissée hors de la pièce dans le couloir en pleurant. Je n'avais jamais vu mes parents comme cela. Je ne comprenais même pas ce qui se passait. Pourquoi se passait-il quelque chose entre ma mère et le patron de mon père ? Non, cela ne faisait aucun sens. Le patron de mon père avait bien dit « Merci pour tout le travail supplémentaire. » De quoi parlait-il ? De l'hôpital ? Enfin, ma mère avait énormément travaillé ces derniers temps. Puis tout a éclaté. Qu'est-ce qui se passait ? Tandis que je me tenais là, dans le couloir, et que j'écoutais, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Il est apparu que ma mère travaillait pour le patron de mon père en tant qu'espionne sous couverture, depuis 20 ans. Alors bien avant même qu'elle ait rencontré mon père. La seule raison pour laquelle ma mère a commencé à sortir avec mon père, c'est parce que son patron lui a demandé. Il voulait savoir si mon père pouvait faire un bon espion. Il a alors demandé à ma mère de le surveiller et de lui faire un rapport. Je n'arrivais pas à y croire. Mon père était tellement en colère. J'ai entendu des tasses voler et il pleurait même. Je n'avais jamais entendu mon père pleurer. Mon père était ce héros qui avait résolu des affaires mystérieuses. Je n'arrive pas à y croire. Le pire, c'est que ma mère n'était avec lui qu'à cause de son travail. Est-ce qu'elle l'aimait ? Je ne pouvais pas supporter de rester là sans rien faire, mais je me sentais impuissante. Ce que j'ai entendu ensuite m'a rendu furieux. Ma mère n'était même pas médecin. Elle nous a menti pendant tout ce temps. En entendant cela, j'ai fait irruption dans la pièce et j'ai couru vers mon père. J'avais besoin d'être là avec lui pour montrer que je le soutenais. Ma mère est partie cette nuit-là et est allée chez sa sœur. On avait tous besoin de temps pour se calmer. Cette nuit-là, ni moi ni mon père n'avons fermé l'œil. C'était tellement surréaliste. J'étais sûre que mon père voudrait divorcer maintenant et je ne pouvais pas supporter cette idée. Le lendemain, maman est rentrée à la maison et a continué à s'excuser pour nous avoir trahis pendant toutes ces années et elle a dit que même si elle avait commencé la relation parce que son patron le lui avait demandé, elle était vraiment tombée amoureuse de mon père et qu'elle ferait tout pour se racheter. Même si cela voulait dire quitter son travail. C'était le moins qu'elle pouvait faire, a dit mon père. Tous les deux ont fini par démissionner et maintenant, ils démarrent leur propre entreprise ensemble. Cela a pris un certain temps mais la vie est lentement revenue à la normale. La trahison n'est pas chose facile à pardonner. Mais le moins que l'on puisse faire est de donner à la personne une chance de s'expliquer avant de décider ce qui va se passer ensuite. Avez-vous déjà découvert qu'un de vos proches cachait un grand secret ? Qu'est-ce que cela vous a fait ? Partagez votre expérience avec nous dans la section commentaires. Oh, on n'a pas pu faire un seul bénéfice ce mois-ci. Encore ! Les affaires sont si lentes en ce moment. Oh non, il est déjà passé 17h. Je dois aller chercher Lucie. Je me suis précipitée chez ma meilleure amie, Elena. Elle m'aide souvent à m'occuper de ma fille, Lucie, pour que je puisse faire des heures supplémentaires. Même si les choses étaient difficiles pour moi, au moins, j'ai toujours Lucie. Même dans les pires journées, il suffit d'un regard à son sourire angélique pour réaliser que les choses ne sont pas si mauvaises. Pourquoi cette tête ? Ce mois était aussi dur que le mois dernier. J'ai huché tristement la tête et je suis entrée. Ça a été encore pire. Je veux juste gagner assez d'argent pour offrir une vie agréable à Lucie, mais j'arrive à peine à rentrer dans mes frais. J'ai regardé Lucie qui jouait avec ses poupées par terre au salon. Je me suis assise sur le canapé tandis qu'Elena m'apportait une tasse de thé. Les choses vont s'améliorer, je le sais. Que dirais-tu que je te lise tes cartes de tarot pour voir si les choses vont s'améliorer pour toi ? Oui, d'accord. Les cartomancies disent vrai. Je ne suis pas fan de tous ces trucs spirituels, mais Elena en est sûre. Ça ne peut pas faire de mal d'entendre ce qu'elle a à dire, n'est-ce pas ? Elle m'a fait mélanger les cartes et en a étalé quelques-unes sur la table basse. Oh, c'est intéressant. Hé Nora, on dirait que ta vie va changer plus tôt que tu ne le penses. Le destin me dit que ce sera demain après le travail, à la boulangerie près de ton magasin. Il semble que tu vas rencontrer un homme, un riche. J'ai regardé les cartes. Comment diable pouvait-elle obtenir toutes ces informations de ces cartes ? Oui, oui, c'est ça. Merci de garder Lucie. Il est temps de rentrer et lui préparer le dîner. Pfff, qui croirait à ces trucs de voyance ? Mais en y réfléchissant, je suis aussi désespérée. Avec tous les confinements et le Brexit, ma petite boutique de bougies dans le sud de l'Angleterre ne marchait pas très bien. Les offres 2 pour 1 et les ventes événementielles n'ont pas aidé. J'ai presque épuisé l'argent que mes parents m'ont prêté pour ouvrir la boutique. Et puis, il faut aussi penser à Lucie qui, en 3 ans, a déjà vécu tellement de choses, y compris son père qui nous a abandonnés toutes les deux. Je veux lui offrir une vie merveilleuse et non pas qu'on se retrouve toutes les deux à la rue. Je pourrais aussi faire comme Elena l'a dit. Ce n'est pas comme si j'avais quelque chose à perdre. Donc, le jour suivant, j'ai fermé la boutique tôt et, avec Lucie à mes côtés, je me suis dirigée vers la boulangerie. Hum, il ne semblait y avoir personne. On dirait qu'Elena avait complètement tort. Oh, madame, je suis complètement désolée. Je me suis débarrassée de la farine et j'ai fixé cet homme. D'accord, on dirait qu'il n'a que quelques années de plus que moi. Mais pourquoi porte-t-il des vêtements aussi démodés ? Et c'est quoi cette horrible coiffure ? Ça doit être l'homme dont Elena parlait, n'est-ce pas ? Mais il n'est pas du tout mon genre. Mais je suppose que si sortir avec lui change tout, alors... Oh, un enfant mignon ! Il a désigné Lucie qui faisait des câlins à sa poupée préférée. Oui, c'est ma fille, Lucie. Parfois, je crois qu'elle aime cette poupée plus que moi. Elle ne la quitte pas des yeux. Il a gloussé puis s'est gratté nerveusement la tête en disant « Vous êtes une bonne mère, je peux le dire. Hum, vous allez par là ? » Il a pointé vers la rue. J'ai houché la tête puis j'ai commencé à marcher à côté de lui. Ok, donc, il s'appelle Dylan, il est ingénieur et il vient d'emménager ici pour le travail. Nous avons échangé nos numéros et vous savez quoi ? On s'est envoyé pas mal de textos. Bientôt, nous sommes sortis ensemble et il n'est pas si mal, bien qu'il soit un peu ennuyeux. Cependant, Lucie semble l'adorer. Il fait des grimaces pour la faire rire et lui achète des bonbons. Il nous a même emmené toutes les deux au zoo. Oh mon Dieu, c'était tellement bien ! Et Lucie a adoré voir les pingouins. Alors, quand il m'a dit qu'il m'aimait bien et m'a demandé de sortir avec lui, j'ai dit oui. D'accord, il n'est pas mon genre habituel mais il est riche, attentionné et gentil avec Lucie. De plus, c'est trop beau pour être une coïncidence, n'est-ce pas ? Les tarots d'Helena ont dû se réaliser et c'est le gars qui va faire tourner ma chance. Hé ! Tous les rendez-vous romantiques au restaurant et ailleurs étaient plutôt amusants. Et encore mieux, les affaires s'amélioraient. C'était super et tout mais sortir avec Dylan devenait fatigant. J'aime bien ce gars, il est doux et gentil mais je n'ai pas de sentiments pour lui. Une fois, après un délicieux repas, il m'a raccompagnée chez moi et sur le pas de la porte, il m'a dit à quel point il m'aimait bien puis s'est penché pour m'embrasser. Paniquée, je me suis écartée du chemin, le faisant trébucher et presque tombée dans le buisson. Une autre fois, il a pris ma main alors que nous marchions dans le parc. Je suis restée là pendant qu'il me regardait d'un air éperdu et me disait « Nora, je t'aime beaucoup et je sais que tu m'aimes aussi parce que tu ne lâches pas ma main. » Je me suis sentie très mal à l'aise alors j'ai fait semblant d'avoir quelque chose dans l'œil et j'ai changé de sujet. Porte bonheur ou pas, je ne pouvais plus continuer comme ça. Alors quand Dylan m'a surprise à mon magasin avec un bouquet de fleurs qui a conduit un essaim de guêpes autour de moi, je lui ai crié dessus « S'il te plaît, j'essaye de travailler, tu ne peux pas me laisser tranquille ! » Dylan a eu l'air blessé puis il est parti. Je me sentais vraiment mal à propos de ça mais il m'étouffait tellement. Après cela, Dylan et moi avons cessé de nous voir mais comme prévu, mes affaires ont recommencé à se dégrader. « Hein, pourquoi ? » Pourquoi ça doit être lui qui fait que tout fonctionne ? Si c'est vraiment seulement Dylan qui peut m'aider à gagner de l'argent, alors… Eh bien, je continuerai à sortir avec lui jusqu'à la fin de cet hiver. Enfin, j'avais besoin d'argent pour nourrir Lucie. Pour se réconcilier, j'ai décidé de faire une surprise à Dylan avec sa pâtisserie préférée. Mais alors que je sortais de la boulangerie, je suis tombée directement sur quelqu'un. Dylan. Il s'est avéré qu'il avait aussi prévu de me surprendre et qu'il était en train de prendre une pâtisserie pour avoir du courage. Je l'ai invité dans ma boutique et il m'a tendu ce bracelet de pierre précieuse dégoûtant. Mais… j'ai forcé un sourire, lui ai dit qu'il était magnifique et lui ai fait un câlin. On dirait qu'on s'est remis ensemble. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai mis le bracelet à côté. Mais… et puis Lucie l'a pris et j'ai remarqué qu'il manquait une des pierres précieuses. Alors, terrifiée qu'elle l'ait avalée, j'ai passé toute la soirée aux urgences. Oh ! Il s'est avéré que c'était une fausse alerte. Hum ! Joli cadeau, Dylan. Pour le bien de mon entreprise, je devais peut-être sortir avec Dylan, mais ça ne signifie pas que je ne pouvais pas voir d'autres gars aussi. J'ai rejoint cette application de rencontre et j'ai commencé à parler à ce gars mignon appelé Justin. On s'entendait si bien que quand il m'a demandé de sortir avec lui, j'ai dit oui. C'était un rendez-vous anodin, c'était pas de la triche, n'est-ce pas ? Justin s'est pointée, et bien, je ne voulais pas comparer, mais Dylan était comme un désert, alors que Justin était clairement une oasis verte. Mais juste quand Justin et moi sommes sortis du café, nous avons rencontré Dylan sur le trottoir, avec une autre fille. Ça veut dire que nous voulions tous les deux trouver quelqu'un de nouveau ? Si oui, peut-être qu'on ne devait pas attendre jusqu'à l'hiver. Donc Dylan a insisté pour venir et naturellement, il voulait savoir qui était Justin. J'ai dit que nous voyions tous deux d'autres personnes, donc c'était pas grave. Mais il s'est avéré que la fille que j'ai vue avec lui était juste une amie. Il était temps que je sois honnête avec lui. Je lui ai dit qu'il était un porte-bonheur pour mon affaire et c'est pourquoi j'ai continué à sortir avec lui. Il s'est serré la poitrine et m'a donné ce regard de cœur brisé. Puis il a juste hoché la tête et est parti. Je me sentais vraiment mal mais au moins c'était fini maintenant, n'est-ce pas ? J'ai recommencé à élever Lucie du mieux que je pouvais, à essayer de sauver mon magasin en faillite et à sortir avec Justin mais finalement ça n'a pas marché avec lui. Ce qui est bizarre, c'est que je me suis retrouvée à penser à Dylan tout le temps. Juste les choses ringardes qu'il disait et ses manières excentriques. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que s'il était là, la vie serait tellement mieux. Oh mon Dieu, ce que je viens de réaliser m'a surpris. J'ai vraiment des sentiments pour Dylan. J'ai essayé de lui envoyer des textos et de l'appeler mais il n'a pas répondu. Enfin, cela n'est pas de sa faute. Donc je suis allée chez Elena et je me suis confiée à elle. C'est alors qu'elle m'a pris les mains et m'a dit la vérité choquante. Dylan est en fait mon cousin. Il vient vraiment d'emménager dans cette ville et il est ingénieur. Mais j'ai inventé cette histoire de tarot. En fait, Dylan t'a vu une fois venir chercher Lucie et il t'a aimée. Donc j'ai décidé d'arranger votre rencontre. Quoi ? Donc tout ce temps ce n'était qu'un mensonge ? Mes affaires ne se sont pas améliorées grâce à Dylan. C'était juste une coïncidence. J'étais un peu en colère contre Elena mais je lui ai demandé une faveur. Je suis trop nerveuse. Elena m'a organisé ce rendez-vous avec Dylan. Il pense qu'il va la rencontrer elle pas moi. Oh, il est là. Oh, c'est toi. Dylan, je sais que j'étais horrible avec toi et je suis désolée. Elena m'a tout dit et je me fiche de savoir si mes affaires seraient meilleures ou pires. Même si nous avons dupé l'un et l'autre, je sais que je t'aime bien et je te veux à mes côtés. Il m'a jeté un regard interrogateur puis voyant que j'étais sérieuse, il m'a pris dans ses bras. Et maintenant ? Eh bien, nous sommes de nouveau ensemble. Il est si génial avec Lucie et devinez quoi, mes affaires reprennent de manière magique. Donc, cela n'a rien à voir avec la magie ou les portes-bonheurs ou tout ce qui concerne Dylan qui a non seulement recommandé ma petite boutique de bougies à tous ses amis et clients mais a également lancé une campagne de marketing en ligne pour moi. Parfois, le bonheur est juste sous notre nez mais nous essayons quand même de le chercher ailleurs. Donc, mon conseil pour vous est d'apprendre à être heureux avec les choses que vous avez déjà car, croyez-moi, ce n'est que lorsque vous les perdez que vous réalisez à quel point elles étaient formidables. Beaucoup d'enfants n'aiment pas les lundis mais moi, si, le début d'une nouvelle semaine est plein de possibilités et... Oh mon Dieu, qui est-elle ? Waouh, elle est magnifique, c'est la plus jolie fille que j'ai jamais vue. Elle doit être nouvelle ici car je ne l'ai jamais vue auparavant. Je m'appelle Evan et comme vous pouvez le voir, je suis plutôt petit et maigre. Je suis peut-être pas un athlète musclé mais j'ai un gros cerveau. Je suis le premier de la classe en maths, en sciences, en géographie et sans guère, ma rare de la classe est en espagnol. Je suis fier de ma collection de trophées et de récompenses et du coup, beaucoup d'enfants à l'école savent qui je suis. Mais je n'aime pas vraiment parler à de nouvelles personnes. Pour un type aussi intelligent, je trouve les discussions banales, gênantes. C'est comme si les mots se figaient dans ma tête. Bref, c'est la raison principale pour laquelle je suis célibataire depuis, eh bien, toujours. Peu importe, je dois quand même me concentrer sur mes études. Mais j'aime les filles, surtout les petites filles girondes qui ont besoin que je les protège. Étant le gars intelligent que je suis, il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir que la nouvelle fille s'appelait Kayla. Hum, Kayla, quel joli prénom. Après quelques jours à parcourir ses comptes de médias sociaux, je suis tombé amoureux d'elle. Je voulais lui dire ce que je ressentais, mais je suis trop timide et maladroit. J'ai donc demandé conseil à mon meilleur ami, Victor. Mec, de quoi as-tu si peur ? Tu es le mec numéro un de cette école. Ouais, mais seulement avec les livres. Victor m'a donné un coup de coude et a dit seulement mec, c'est important d'être aussi intelligent. Les filles adorent ça. Tu es un gars à l'allure brillante et un excellent étudiant. Il faut juste que tu aies un peu plus de confiance en toi, mon ami. Hum, je n'étais pas sûr de ça, mais qu'est-ce que j'en sais ? Et Victor est bon avec les filles, donc je devais lui faire confiance. En fait, je suis intelligent et je devrais en être fier et l'utiliser à mon avantage. Alors, je dois faire quoi pour faire un pas en avant ? Maintenant, tu dois lui préparer un cadeau et la surprendre avec à la cantine. Les filles aiment les petits gestes romantiques comme ça. Hum, quel genre de cadeau ? Ne te tracasse pas, prends-lui quelque chose que tu penses qu'elle aimera. Le lendemain, à la récréation, j'ai porté une boîte à la cantine. Je l'ai aperçue assise avec ses amis. Oh là là, c'était terrifiant, mais aussi assez excitant. En m'approchant d'elle, j'ai remarqué qu'elle était très jolie aujourd'hui. Soudain, elle s'est levée et est allée vers le stand de nourriture. Ok, donc elle était plus grande que je ne le pensais. Hum, oui, elle est un peu plus grande que je le pensais. Oh non, c'est un géant comparé à moi. Abandon de la mission, abandon. Je me suis retourné et j'ai commencé à partir quand j'ai accidentellement heurté quelqu'un et fait tomber ma boîte. Tous mes trophées et récompenses se sont éparpillés sur le sol, ainsi que la lettre d'amour que j'avais écrite pour Kayla. Mes yeux se sont fixés sur elle et j'étais sur le point de bondir en avant pour la saisir, mais la fille l'a ramassée puis d'une voix très forte a dit « Oh, regardez, Evan a le béguin pour Kayla ! » Qui aurait cru qu'un nerd aurait pu avoir des critères aussi élevés ? Ou devrais-je dire de grands critères ? Et tout le monde a éclaté de rire. Oh mon Dieu, c'était embarrassant alors je me suis dépêché de sortir de là. Victor qui m'avait attendu d'heure m'a arrêté dès que j'ai passé la porte. C'est quoi ça ? Tu allais vraiment lui donner ça comme cadeau ? Il m'a arraché la boîte des mains et a jeté un coup d'œil à l'intérieur. Eh bien, tu m'as dit de lui offrir ce qu'elle aimerait « Oh non ! Pas comme ça ! Je m'attendais à ce que tu lui offres un ours en peluche ou des fleurs. Evan, pas ça ! » Donc c'était ça. Ma vie était finie. Je serai la risée de tous pour toujours. Je vais devoir convaincre mes parents de me laisser changer d'école. Non, de me laisser changer de planète. Oh, cette Kayla ! Quoi ? Elle dit qu'elle m'aime bien aussi. Ce truc est cassé ou quoi ? Oh, elle dit qu'elle a beaucoup entendu parler de moi et qu'elle admire mes réalisations. Et elle veut qu'on traîne ensemble un jour Peu de temps après, on a commencé à sortir ensemble. C'est une fille tellement amusante à fréquenter mais il y a une chose qui me dérange. Elle est si grande et se tenir à côté d'elle me rappelle constamment que je suis si petit. Cela ne m'a jamais vraiment dérangé avant mais c'est le cas quand je suis près d'elle. Les gens ont toujours dit que j'étais de petite taille mais à côté d'elle, j'ai l'impression d'être un hobbit ou quelque chose comme ça. J'ai décidé de prendre du poids alors j'ai commencé à aller à la salle de sport. Mais il faisait si chaud que je transpirais tellement que je me sentais mal. Alors j'ai abandonné. Je suis né comme ça de toute façon, je ne peux rien y faire. Pendant ce temps, Kyla ne semblait pas gênée par le fait que j'étais plus petit qu'elle et le fait d'être vue en public avec moi ne la dérangeait pas du tout. Mais je ne sais pas, je ne me sentais pas à l'aise. Donc après le cours, quand elle m'attendait à la porte pour aller déjeuner ensemble, j'ai marmonné des excuses comme quoi j'avais besoin d'aller à la bibliothèque et que je ne la rejoindrai dans un moment. Je sais, ça a l'air mal mais je ne voulais pas traîner avec elle à l'école car je ne voulais pas que les autres nous regardent et se moquent de notre différence de taille. J'étais ici tout le temps du déjeuner. Je ne veux pas voir Kyla. Oh non, elle est là. Ouf, elle est partie. Pourquoi mettent-ils ces choses si haut ? Tiens, laisse-moi faire. Je me suis retourné pour voir que c'était Kyla puis elle a facilement attrapé le livre et me l'a passé. Surprise, je jetais un coup d'œil autour de moi pour vérifier que personne n'ait jamais vu ça et j'ai vu deux filles qui riaient et chuchotaient entre elles. C'était tellement humiliant. Déjà que Kyla était plus grande que moi mais comme elle était sportive, elle était aussi plus forte que moi. Un midi, j'avais du mal à ouvrir ma bouteille de coca. Soudain, Kyla est apparue, me l'a prise et même si je m'harmonais que je voulais le faire, elle m'a ignoré et l'a ouverte avec facilité. Puis une nuit alors que j'étudiais, Victor m'a envoyé un texte me disant d'aller voir mon Insta. Il y avait une photo de moi assise sur les genoux de Kyla dans le jardin de l'école. Quoi ? Et puis en dessous, il y avait des tas de commentaires tels que « Wow, petit bébé Evan avec la Hulk Kyla ». Un de mes amis a même dit « Clairement Evan est la femme et Kyla le mari ». Non, 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 ça ne pouvait pas arriver. Cet après-midi, dans le jardin de l'école, j'avais demandé à Kyla de vérifier mon dos pour une piqure d'insecte mais avant que j'ai pu l'arrêter, elle m'a fait monter sur ses genoux pour vérifier. Mais un abruti avait pris une photo et l'avait postée en ligne en disant « Le petit Evan est assis sur les genoux de sa petite amie Hulk ». J'étais furieux, surtout avec le commentaire de mon ami. J'en ai parlé à Kyla qu'il ne faisait que s'amuser et que ce n'était pas si grave. Après ça, je n'avais plus envie de fréquenter Kyla. Elle me faisait me sentir si petit et je détestais que les autres enfants se moquent de moi. Quelques jours plus tard, je courais en cours de sport quand j'ai trébuché sur mes propres pieds et je suis tombé si fort sur le sol que j'ai failli m'évanouir. J'étais allongé là à avoir des étoiles et à me sentir comme un idiot. Quand un groupe de personnes s'est rassemblé autour de moi, Kyla était également dans la salle de sport pour sa leçon d'entraînement. Elle a couru vers moi et a ordonné à tout le monde de me laisser tranquille. Puis elle s'est penchée, m'a soulevé dans ses bras et m'a porté à travers la salle. C'était mortifiant. Alors, avec le peu d'énergie qu'il me restait, j'ai crié « Repose-moi, je ne suis pas un bébé ! » « Ok, d'accord, j'essaye juste de t'aider. » « Je n'ai pas besoin de ton aide, c'est embarrassant, c'est comme si tu étais l'homme dans notre relation. Tu me fais me sentir si inférieur. » Tout le monde regardait fixement et chuchotait. Puis Kaila m'a posé et est partie en silence. Elle avait l'air bouleversée et je me sentais un peu mal. Ce soir-là, Kaila m'a envoyé un message pour me demander de la rejoindre au parc. Quand je suis arrivé, elle m'attendait déjà sur un banc. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai dit « Écoute Kaila, je suis désolé pour tout à l'heure, j'étais juste... Arrête ! Je veux qu'on arrête ! Tu te préoccupes trop de ce que les autres pensent et si je suis plus grand et plus forte que toi, qui s'en soucie ? Tu n'as jamais été petit ou faible à mes yeux. Je suis resté sans voix et elle a continué. Tu ne m'apprécies tout simplement pas. Je sais que tu m'évites à l'école. Je ne veux pas d'un petit ami qui est jeûné d'être vu avec moi. Je mérite mieux que ça. Donc c'est fini, Evan. Puis elle s'est levée et est partie. Je l'ai regardé partir. Et même si je voulais courir après elle et la supplier de me pardonner, je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, assis tout seul, me sentant comme un idiot. Cette nuit-là, j'ai beaucoup pensé à ça. Je savais qu'elle avait raison. J'avais été imbécile et maintenant, j'avais perdu ma petite amie formidable, drôle et belle. Je n'aurais pas dû laisser l'opinion des autres m'affecter autant car en y réfléchissant, elle n'était pas si pertinente. Je l'aimais bien et elle me rendait heureux. Alors que faire si elle pouvait atteindre des livres que je ne pouvais pas ? Finalement, je me suis rendu compte qu'il était vraiment plus utile de la voir dans les parages. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé un message à Kayla pour m'excuser et lui demander une nouvelle chance mais elle ne m'a pas répondu. Alors je suis arrivé sur le pas de sa porte avec des fleurs et une boîte. Kayla a ouvert la porte et a froncé les sourcils. Je suis un idiot, un très grand petit idiot. Mais je t'aime vraiment beaucoup Kayla et je veux que tout le monde le sache. J'aime vraiment bien Kayla ! S'il te plaît, donne-moi une autre chance car je suis malheureux sans toi. Elle est restée silencieuse pendant une seconde mais ça m'a semblé une éternité. J'avais l'impression que je pouvais m'évanouir jusqu'à ce qu'elle parle. Oui, elle m'a souri. Je vais te donner une autre chance mais ne la gâche pas cette fois. J'ai sauté dans ses bras et je l'ai serré dans les miens. Oui, elle me tenait en l'air mais je m'en fichais. J'étais juste tellement heureux qu'elle soit à nouveau ma copine. Après ça, je lui ai passé la boîte qui était pleine. Non, pas de mes trophées et récompenses mais de peau de glace à la fraise, son parfum préféré. Je suis peut-être petit et Kayla est peut-être grande et oui, d'accord, cela peut sembler drôle à certaines personnes mais je ne me soucie plus de ce que les gens pensent. Je suis juste sur la lune, les étoiles et le système solaire tout entier qu'elle ait accepté d'être à nouveau ma petite amie. Bonjour Camille, as-tu des nouvelles de Vicky ? J'ai demandé avec anxiété. Vicky n'était pas venue à l'école mais elle n'était pas non plus à la maison. Elle avait disparu et j'étais mort d'inquiétude. D'autant plus qu'il était déjà plus de 22 heures. Non, ça ne lui ressemble pas du tout. Marc, dis-moi ce qui se passe entre vous deux. J'ai froncé les sourcils. Le mot compliqué ne serait même pas suffisant pour décrire cette situation. C'est une très longue histoire. Laissez-moi vous la raconter depuis le début. Ça a commencé il y a longtemps. Quand je n'étais qu'un enfant à maternelle, j'ai rencontré mon tout premier ennemi, Vincent Green. Nous ne nous sommes pas entendus dès le début. Un jour, je venais de finir ma ville Lego quand Vincent a débarqué comme Godzilla et l'a réduite en miettes. C'est ainsi que la guerre entre nous a continué tout au long de nos années d'école. Il sabotait tout ce que je faisais et vice-versa. Une fois, quand c'était mon tour de chanter en classe de musique, Vincent a fait des bruits de paix et toute la classe a éclaté de rire. Le même jour, j'ai versé de la colle liquide sur son collage. Une autre fois, il a collé un mot dans mon dos disant « J'ai mouillé le lit ». Sérieusement, je devenais vraiment paranoïaque quant à pourquoi tous ces enfants riais en me montrant du doigts. Alors en retour, j'ai mis cette peluche rose dans son sac à dos et en classe, quand il a voulu sortir sa trousse, la peluche s'est envolée et a atterri au milieu de la pièce. Ah ah ! À l'époque, Vincent semble déjà être un véritable et moins fille. Je suppose qu'elle le voyait comme un joli garçon. Mais allez, tous les enfants se ressemblent, non ? Alors, j'ai commencé à dire à tout le monde « Vincent ne peut jouer qu'avec les filles ». Euh, dégoûtant ! Cinq ans plus tard, notre querelle était toujours d'actualité. Vincent était génial dans ses études et au baseball. Aussi, il était le favori du prof d'éducation physique et je sais que ça peut paraître stupide, mais le fait d'être entouré de filles n'était plus dégoûtant. C'était comme une médaille d'honneur. J'essayais vraiment d'être meilleur que Vincent en tout. J'étais aussi l'un des meilleurs élèves. J'ai rejoint l'équipe de foot et j'avais aussi des filles autour de moi. Pourtant, ce n'était pas suffisant. Pas avant que Vincent accepte sa défaite. Mais ensuite, on était au collège et devinez quoi ? Vincent n'était pas là. Enfin, j'étais libéré de lui. Maintenant, je pouvais rester au top, flirter avec les filles et devenir capitaine de basket sans qu'il essaye de me saboter. Tous les yeux étaient sur moi et c'était fantastique. Bien qu'une petite partie de moi regrettaient la compétitivité. Puis un autre jour, comme tous les autres jours au lycée, je marchais dans le couloir et j'ai remarqué que toutes les filles étaient en train de s'agiter pour quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai demandé à mon meilleur ami Thomas « Je sais pas trop, c'est probablement le nouveau garçon ou quelque chose comme ça. » Les filles crient dans tous les sens. Hum, j'avais un mauvais ressenti à ce sujet. Et puis comme dans ces scènes de drame coréen ont ralenti, le nouveau garçon a déambulé dans le couloir avec un sourire charmant, une main tenant une batte de baseball et l'autre tirant sur les filles. Mon visage devenait lentement chaud, les yeux écarquillés sur le nouveau garçon. Oui, c'était Vincent. Il s'est glissé devant moi à ricaner et a fait un clin d'œil. Quel sale con ! C'était clairement une autre déclaration de guerre. Quelques jours plus tard, j'ai vu Vincent partout. Il a postulé pour le poste délégué de classe et a couru pour le poste de capitaine de l'équipe de baseball. Il a flirté avec presque toutes les filles de l'école. Oh, il était comme une mauvaise éruption cutanée qui ne voulait pas partir. Pour aggraver les choses, ses notes de l'école précédente ont été publiées en ligne, ce qui a rendu tout le monde fou de lui. Ah, Vincent Green, tu n'as qu'à attendre. Pourtant, il allait devoir attendre probablement pour toujours parce que j'étais prêt à abandonner toutes mes intentions de compétition au moment où j'ai rencontré Vicky. C'était à l'heure du déjeuner. Je déjeunais avec Thomas dans le jardin de l'école quand Camille, la petite amie de Thomas est arrivée. Derrière se tenait un ange. J'étais stupéfait, la bouche grande ouverte, mon sandwich à moitié mangé en est même tombé de ma main. Camille a dit « Salut les gars, voici Vicky, ma meilleure amie. » C'était ma voisine jusqu'à ce que sa famille déménage mais elle vient d'être transférée ici maintenant. Vicky nous a fait un sourire amical. J'ai bien sûr avec elle. Très vite, Vicky et moi avons commencé à sortir ensemble. Quand j'étais avec elle, j'avais l'impression que tout le monde était en sourdine. Elle était ce rayon de lumière dans l'obscurité. Elle était parfaite pour moi. Intelligente, belle, exquise et c'était la seule fille de l'école qui ne s'extasiait pas devant Vincent. En fait, elle ne l'avait même pas mentionné une seule fois. Je l'ai invitée chez moi et mes parents l'ont tellement appréciée qu'ils lui ont demandé de rester pour le dîner. Ensuite, Vicky a proposé de regarder un film. Le temps a filé et il était bientôt 22h et elle devait partir. Laisse-moi te ramener à la maison. J'ai insisté mais elle m'a dit que son frère était déjà en route. Je l'ai donc conduite dans le salon pour attendre. On a sonné à la porte. Je suis allé répondre pour trouver Vincent qui se tenait là. Nous nous sommes tous les deux figés et nous nous sommes regardés. Que diable faisait-il ici ? C'est alors que Vicky s'est approché et lui a dit « Allons-y ». Puis elle s'est retournée vers moi et m'a embrassée sur la joue. Oh, c'est mignon mais je ne pouvais pas penser à ce moment-là. Pourquoi mon ennemi mortel était-il à ma porte d'entrée ? Vincent a grogné. Vicky, qu'est-ce qu'il se passe ici ? J'ai aussi grogné. Ouais, Vicky, qu'est-ce qu'il fait là ? Malgré les regards en feu qu'ont se lancé elle a juste haussé les épaules. Oh, Vincent c'est mon petit ami Marc. Marc, c'est Vincent mon frère. Frère ? Ma merveilleuse et parfaite petite amie et la sœur de Vincent Green ? Non, 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 non. Yo, tu sors avec ce loser ? Vincent a pointé un doigt tremblant vers moi. Tu es vraiment la sœur de cet abruti ? Je tremblais encore plus tandis que Vicky semblait indifférente et s'éloignant vers la voiture. Vincent m'a immédiatement grogné dessus. Éloigne-toi de ma sœur avant de la poursuivre rapidement. Je suis resté là immobile le regard horrifié. Je ressemblais probablement à une sorte de gargouille. Pas possible. Comment une fille aussi formidable que Vicky pouvait-elle être liée à cet abruti ? Le lendemain, Vicky m'a envoyé un SMS pour que je la retrouve dans un café. Il faut qu'on parle. Pfff, aucun homme ne veut jamais entendre ces mots. Tu parles d'un mauvais présage. Mais nous étions censés aller à un double rendez-vous avec Thomas et Camille ce soir, n'est-ce pas ? Je suis entré dans le café et j'ai vu Vicky assise là, les bras croisés et l'air boudeur. Oh non, ça ne s'annonçait pas bien. Avant même que j'ai eu le temps de m'asseoir, elle m'a lâché. Marc, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ton ennemi juré ? As-tu la moindre idée de l'ampleur de la dispute que Vincent et moi avons eu hier soir ? Je suis resté là, bouche bée. La vérité, c'est que depuis que j'ai rencontré Vicky, je ne me souciais plus de Vincent ou de notre guerre. Je voulais seulement me concentrer sur Vicky. Elle me rendait si heureux. Je lui ai expliqué et elle a répondu. Vincent te déteste toujours. Il m'a interdit de te rencontrer à nouveau. Bien sûr, je ne l'écoute pas, mais je veux que vous résolviez cette stupide querelle. Il n'y a rien à résoudre. Il a commencé quand nous étions encore des enfants. Ce type est un crétin de première classe. Je commençais à m'énerver. Vicky a soupiré. Je suis sérieuse, vous avez besoin de parler. Quant à moi, je ne vais pas laisser Vincent me dire qui je peux ou pas voir. J'étais tellement en colère contre ce mec que j'ai refusé de comprendre ses paroles. Je lui ai répété à plusieurs reprises que je ne voulais rien résoudre avec Vincent. Puis ça a empiré. Étant aussi stupide que possible, j'ai lâché. C'est lui ou moi. Alors, qui ça va être ? Vicky, furieuse, s'est levée et a crié « Comment oses-tu me faire choisir un camp ? » Je t'aime, mais c'est mon frère. Puis elle est partie en trombe. Est-ce qu'elle vient de dire qu'elle m'aimait ? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je venais de faire ? À ma grande surprise, le double rendez-vous a quand même eu lieu. Nous étions tous les quatre dans ce restaurant italien, mais Vicky n'a pas dit un mot. C'était tellement gênant. Quand Vicky était aux toilettes, Camille m'a donné un conseil. « Tu devrais écouter Vicky, faire la paix avec Vincent. » Puis à mon grand Dame, Thomas était aussi du même avis. J'ai ignoré ça et j'ai demandé à Camille de ramener Vicky à la maison. Plus tard, on a eu une autre grosse dispute au téléphone. Je ne comprenais pas pourquoi elle continuait à me dire de me réconcilier avec cet idiot. Juste parce qu'elle ne voulait pas se mettre en deux rivaux. « Furieux, j'ai dit je déteste ton frère, donc il n'y a aucune chance que je me réconcilie. Si tu m'aimes, tu seras de mon côté. » Vicky a crié. « Vous êtes tous les deux si enfantin et aucun de vous deux se soucie de mes sentiments. » Puis elle a raccroché. Voilà, c'était l'histoire. Maintenant, ça vous met au courant et je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve ma petite amie. Je dois la retrouver et si cela implique de mettre mes différents avec Vincent de côté, alors ainsi soit-il. Donc j'ai convoqué tout le monde au parc, y compris lui. « Ce que vous avez fait à Vicky était manifestement mal, a dit Thomas. Être coincé au milieu de son frère et de son petit ami est nul. Aucun de vous n'a pris en compte ces sentiments. » Camille a continué. « Vicky vous aime beaucoup tous les deux et ne la force est pas à choisir. Vous devriez parler. » Puis les deux se sont levés et nous ont laissés là. Vincent et moi sommes restés assis dans un silence gênant pendant un moment. Finalement, il s'est éclairci la gorge. « Je dois admettre que je t'ai envié. Toutes les filles t'adorent. Tu es intelligent et doué en sport. Le fait que Vicky tombe amoureuse de toi prouve que tu m'as finalement vaincu. C'est pour ça que je me suis énervé. Je l'ai regardé avec de grands yeux. C'était exactement ce que je pensais de Vincent. J'ai toujours eu l'impression d'être son ombre. Toujours. » Je lui ai dit ça puis on s'est tous les deux gratté la tête et on a ri. Puis j'ai dit « Bon sang, quel genre de perdant sommes-nous ? » Vincent a répondu « Ouais, on est tous les deux assez stupides pour des gars intelligents qu'on prétend être. » Une trêve, il a tendu la main et je l'ai serré. On a réalisé qu'aucune attention ne pouvait être comparée à l'amour que nous recevions de notre Vicky. Et soudain, une idée a surgié dans ma tête. « Ah, je sais où est Vicky » ai-je dit. « Allons-y, oncle Vini. » Vincent et moi avons appelé Thomas et Camille puis nous sommes allés au café 24 sur 7 où Vicky m'emmenait habituellement. Là, je l'ai trouvé assoupi sur un canapé au deuxième étage. Je l'ai gentiment secoué et lui ai dit « Réveille-toi, belle-beau-dormant. Tu nous as fait peur à tous. » Quand elle a vu que Vincent était là aussi et qu'on ne s'arrachait pas la tête, elle a fait un grand sourire. Après ça, on s'est tous assis, on a discuté autour de chocolat chaud et de cookies. Enfin, la guerre infinie entre deux rivaux a pris fin. Je n'ai plus d'ennemis mais un nouvel ami proche. C'est drôle comme les choses se passent parfois, n'est-ce pas ? Maintenant, je fais partie d'un groupe de cinq personnes merveilleuses. Surtout ma petite amie. Que puis-je demander de plus ? La vie est belle. Salut, c'est Ellie. Vous pensiez que les galères prirent fin une fois le diplôme en poche ? Ah si seulement. Les galères me tombent bizarrement toujours dessus. Quant à mes amis du Swing Club, nos rêves nous ont conduits dans des directions opposées. Anna et Kurt sont parties à New York pour poursuivre des études sur les styles musicaux qu'ils adorent. Alors que Phil et moi, nous avons déménagé sous les feux de la rampe à LA et on s'est inscrit à la fac ici. C'était super d'être à LA mais c'était beaucoup de boulot. Non seulement c'était difficile de se faire une place dans le monde de la musique car il y avait beaucoup de concurrence mais je voyais mon ex, Eric, avec la fille pour laquelle il m'avait quittée, Clara, partout. Sur les panneaux publicitaires, à la télé, etc. Enfin bon, par chance, Phil a réussi à nous dégoter des concerts dans des cafés et quelques bars. On donnait tout ce qu'on avait, même quand il y avait peu de clients ou qu'ils étaient ivres. On a persévéré mais c'était difficile et l'argent des concerts partait presque entièrement dans les loyers et les dépenses. Phil gagnait un peu plus d'argent à côté en vendant certaines de ses chansons. Donc il a insisté pour payer la plus grosse partie de notre matériel de travail. Ça me gênait un peu mais j'avais pas le choix. Je pouvais seulement essayer de travailler davantage en espérant que je pourrais rapidement aider Phil pour qu'il ne soit pas le seul à mettre la main à la pâte. Puis il y a eu cette fois où on a terminé le concert qu'on donnait tous les jeudis dans ce bar chic. Le responsable est venu nous voir et m'a dit « Très bon concert comme toujours. Mais Hayley tu pourrais pimenter un peu tes tenues. Tu portes trois robes en alternance depuis des semaines. Je crois que nos clients trouvent ça un peu ennuyeux. » J'ai été un peu surprise de sa remarque et c'était vraiment humiliant. Je ne savais pas quoi répondre. Donc je me suis forcée à sourire. Puis Phil a répondu « Très bien. Hayley portera une robe flambe en oeuvre la semaine prochaine. » Cela semblait satisfaire le responsable car il a hoché la tête avant de partir. Je me suis tournée vers Phil « Pourquoi t'as dit ça ? On doit enregistrer notre nouvelle chanson la semaine prochaine tu te souviens ? » J'ai pas encore fini d'économiser de l'argent pour l'enregistrement. Comment je pourrais me permettre de m'acheter une robe ? Puis Phil m'a souri et m'a tapoté l'épaule. « T'inquiète pas je m'en occupe. Je viens de recevoir mes salaires. Allons faire un tour au centre commercial. » Puis elle m'a emmenée avec lui. Je sais que Phil pensait bien faire mais honnêtement tout ça me mettait mal à l'aise. Phil s'en sortait très bien alors que moi je peinais tellement à gagner de l'argent que je pouvais même pas me payer une nouvelle tenue sans son aide. Mon dieu ! Depuis quand j'étais autant une ratée ? En marchant pour aller au centre commercial Phil me bombardait de questions pour savoir quel type de robe je voulais. Plutôt longue ou courte ? En satin ? À paillettes ? Je n'arrivais pas à faire semblant d'être enthousiaste alors que je n'étais pas du tout emballée. En voyant mon expression il me demanda « Hé, Ellie ! Qu'est-ce qui va pas ? » Je t'ai dit de ne pas t'en faire pour l'argent. « Je te l'offre cette robe. » J'ai répondu « Non, c'est juste que je me sens gênée. Je suis un peu un poids pour toi alors que tu t'en sortirais bien mieux tout seul. Je comprendrais que tu veuilles être en solo. » Il restait silencieux quelques instants puis il mit son bras autour de moi en disant « Désolée, Ellie. Je n'ai jamais pensé à ça jusqu'à maintenant. Je n'ai pas pitié de toi ou autre. Je t'aide parce que t'es mon amie. D'accord ? Et je sais que tu ferais de même pour moi. » J'imagine qu'il avait raison. Les amis s'entraident et bien sûr j'aurais fait la même chose pour lui s'il avait été à ma place. Puis il a dit quelque chose d'inattendu. En plus, les chansons que j'ai vendues me donnent l'impression de donner une partie de mon âme. C'est pas ça que je vais écrire. C'est juste pour gagner de l'argent. En plus, on fait équipe car on a les mêmes goûts et que tu as une voix sublime. Notre heure de gloire viendra. Je le crois sincèrement. Ces mots me donnaient du baume au cœur. J'étais si reconnaissante d'avoir Phil et comme lui, je pensais que notre dur travail finirait par payer. Et cela fut le cas. Notre heure de gloire est belle et bien arrivée et plus tôt qu'on le pensait. Une fois tard dans la soirée, Phil et moi avions du mal à trouver les paroles d'une chanson. On était dans notre studio. Enfin, en réalité, c'est simplement un petit coin dans la chambre de Phil. Soudainement, mon téléphone a sonné. C'était Anna et dès que j'ai décroché, elle a crié. Félicitations ! Oh my God ! Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Elle criait si fort que j'ai dû enlever le téléphone de mon oreille. Puis je lui ai dit « Tu dis quoi ? Calme-toi, Anna. Tu n'as pas entendu ? Votre chanson Memories ! Elle est là ! En huitième du top sur iTunes ! Va voir ça ! T'es sûre que c'est pas la chanson de quelqu'un d'autre ? Mais fais pas de blague, tu sais que c'est pas drôle. Ellie, va voir et vérifie de tes propres yeux. Phil a fait une recherche rapide sur son ordinateur et c'était bel et bien vrai. Wow ! Notre chanson était vraiment dans le classement. On criait de toutes nos forces. C'était vraiment génial. Le texto de félicitations de cartes vint juste ensuite. Je savais que les écoutes avaient augmenté dernièrement, mais je ne m'imaginais jamais voir nos noms dans le classement d'iTunes. C'était seulement le début. Très vite, de nombreuses maisons de disques nous ont contactés, dont de très célèbres. C'était vraiment époustouflant. Tout ça est arrivé si vite. Mais aussi excités que nous étions, Phil et moi devions nous rappeler de garder notre calme et de prendre le temps de la réflexion, car c'était une décision importante qui allait changer notre vie. Après un long moment de réflexion, on a signé un contrat chez Daystar Records. C'était une petite maison de disques graissante. Dean, le PDG, est assez jeune, mais il est très talentueux et a travaillé pour de grands groupes. Et on pense que c'est celui qui a le mieux compris notre objectif. On a privilégié la passion à l'ambition de gagner de l'argent rapidement et de devenir célèbre. Et notre nouveau contrat avec Daystar fut la une des journaux le jour où nous l'avons signé. Nos familles et nos amis du film club nous couvraient de messages de félicitations. Enfin, le rêve se réalise. Je n'arrivais toujours pas à y croire. Le premier jour où nous nous sommes rendus à Daystar Records en tant qu'artiste, je ne plaisante pas. Je sautais de joie tout le long du chemin. Dean nous attendait devant la porte pour nous accueillir, nous montrer les lieux et nous présenter à tout le monde. En plus de quelques salles d'enregistrement, on avait notre propre studio. Maintenant, Phil avait la place pour tout son équipement et pouvait enregistrer convenablement ses chansons. Dean nous a même obtenu des passages dans certaines émissions de télé et a organisé quelques interviews. Ça nous a vraiment aidé à acquérir plus de fans et les gens ont commencé à nous reconnaître dans la rue. C'était vraiment dingue. J'étais une fille banale, amoureuse de musique et j'avais maintenant de vrais fans. Une fois, j'étais dans le studio d'enregistrement en train de travailler mes paroles quand quelqu'un frappa à la porte. J'ai ouvert et c'était un membre du personnel qui m'apportait un gros bouquet de pivoines violettes, ma fleur préférée. J'ai regardé la carte. « Ailey, tu t'es épanouie comme ces fleurs. Je t'en prie, n'oublie jamais que ta voix est sublime et n'abandonne jamais tes rêves. Je sais que tu deviendras une star. Je crois en toi. » J'ai retourné la carte mais il n'y avait pas de nom. Peut-être que c'était de ma mère et qu'elle avait oublié de marquer son nom. Ou c'était peut-être de la part d'un fan. En tout cas, j'étais très touchée. J'ai gardé la carte dans mon porte-monnaie comme un rappel pour continuer à aller de l'avant pour moi et pour les gens qui me soutiennent et qui croient en moi. Les mois suivants sont passés à une vitesse folle et j'étais heureuse de ma vie à Los Angeles. Mais il y avait un truc qui me tracassait. C'était probablement rien mais Dean me mettait un peu mal à l'aise. C'était vraiment de petits riens mais par exemple, s'il savait que j'étais dans la salle d'enregistrement, il venait m'apporter un café et les jours où je finissais tard, il m'envoyait un texto pour me demander si j'étais bien rentrée. Il a même proposé d'apporter un lit d'appoint au studio pour que je puisse rester si je le voulais. Ouais, je sais, c'était sûrement que de la gentillesse mais c'est un homme marié. Je le vois comme un grand frère. C'était vraiment étrange et inconfortable à chaque fois qu'il agissait de la sorte avec moi. Je ne voulais pas franchir les limites donc je me suis dit que c'était mieux de garder un peu mes distances autant que possible. Mais ensuite, il y a eu cette fête de sortie d'album pour un chanteur célèbre et Dean voulait que Phil et moi venions. C'était énorme. Je savais qu'il y aurait plein de célébrités et que ce serait une belle opportunité pour nous détendre nos connaissances dans ce milieu. Je sautais de joie et je secouais le bras de Phil. Oh my God, il faut qu'on y aille ! Puis Phil a dit à Dean « Je pense que je ne vais pas venir, mais Ailey peut y aller. Moi, je n'aime pas trop les fêtes bruyantes. Désolée. Je préfère finir ma chanson. Je t'enverrai la démo bientôt. » Puis Dean a répondu « Je comprends. Moi non plus, je n'aime pas spécialement ce genre de fêtes mais pour moi, c'est le boulot. » Puis il s'est tourné vers moi. « Je viendrai te chercher ici demain à 20h, d'accord ? » J'étais prise au dépourvu. Je ne voulais pas y aller sans Phil. Enfin, ce serait vraiment bizarre d'y aller seule avec Dean. Donc, j'ai vite répondu « Je pense que je ne peux pas venir non plus. Je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous demain. Je viendrai la prochaine fois. » Dis-je en me forçant à sourire. Dean me fixait d'un air perplexe pendant un instant avant de dire « Oh, quel dommage. Ça aurait été une bonne opportunité pour vous. Dis-moi si tu changes d'avis, d'accord ? » Puis il est parti. « Bah oui, bien sûr, je n'avais pas de rendez-vous et j'étais dégoûtée de ne pas aller à la fête. Mais je ne me sentais pas à l'aise avec Dean. Et bon, il y aurait sûrement bientôt une autre occasion. Mais ensuite, plus tard dans la journée, j'allais rentrer chez moi et j'ai entendu quelqu'un m'appeler dans mon dos. « Hey, dis, attends, j'ai quelque chose à te dire. » « Oh non, je crois que c'était Dean. » « Mon Dieu, de quoi voulait-il parler ? » C'est le jour de la foire du comté aujourd'hui. Ou comme j'aime l'appeler, mon jour de victoire. Vous voyez cette énorme beluche là-bas ? Elle est sur le point de devenir mienne. Prêt, feu, lit. Yes ! Dans le mille. J'ai pris l'ours avec enthousiasme quand il a soudainement été arraché par ce taureau fou. « Hey, j'ai gagné cet ours à la loyale ! » « Mais je l'ai vu en premier. Maintenant, donne-le-moi, Hobbit. » « Hobbit ? » Je lui ai arraché l'ours, mais il s'est déchiré en deux. Sa copine a éclaté en sanglots et je suis devenue plus qu'un chiffon rouge pour lui. Il s'est précipité vers moi et avant même que je puisse réfléchir, mon point a fait le reste. « Combien de fois je te l'ai dit, Angie ? Une fille ne lève pas le poing et ne cause pas d'ennuis comme ça ? C'était de la légitime défense, il allait me frapper, maman ! J'en ai fini avec ça ! Tel père, telle fille ! Pourquoi est-ce que tu en parles ? Il nous a quittés il y a des années, alors laissons-le en dehors de nos vies ! » Rien que de penser à lui, mon sang se mettait à bouillir. Je me suis tournée vers la fenêtre évitant le regard que maman me lançait. Quand nous sommes rentrées à la maison, la porte était ouverte. Quelque chose n'allait pas. J'ai couru rapidement dans la maison et j'ai vu des ombres noires dans notre salon. « Qui êtes-vous ? Que faites-vous dans ma maison ? » « Tous les honneurs à notre nouvel chef. » Les lumières se sont soudainement rallumées et je les ai vues s'incliner devant moi. « Angelina, j'étais impatient de vous rencontrer. Je suis Nick Mason, le bras droit de M. Bruno. » « C'est mon père qui vous a envoyé ici ? » À partir d'aujourd'hui, vous deviendrez notre nouvel chef de l'organisation X en son nom. « Vous vous moquez de moi ? Pendant tant d'années, il s'est fichu de savoir si nous vivions ou mourions. Et maintenant, il veut que je prenne la relève ? Et regardez-vous tous, cette organisation ne semble pas bonne. » Ne vous méprenez pas. L'organisation X a été fondée par votre père pour aider la population locale et lutter pour la justice. Mais les choses se sont aggravées et j'ai bien peur qu'il soit allé en prison pour un peu de temps. « Il est en prison ? Oh ma tête ! Il se bat pour la justice ? Alors pourquoi est-il en prison ? » Votre père a fait passer la sécurité du port local avant tout. En faisant ça, il est tombé dans le piège de l'ennemi. Vous le comprendrez mieux si vous acceptez son souhait et devenez notre chef. Même si je déteste l'admettre, mon père me manque. Il m'a promis qu'il ne travaillerait pas et qu'il passerait du temps avec moi le jour de mon anniversaire. Mais il a disparu sans un mot et il est resté silencieux pendant les six dernières années. Jusqu'à aujourd'hui. « Chérie, j'ai quelque chose pour toi. » Elle m'a donné de vieilles lettres et un ours en peluche que j'avais supplié mon père de m'acheter. Elle me l'avait cachée pendant tout ce temps car elle en voulait à mon père de toujours risquer sa vie pour des choses qui ne le regardaient pas. Il s'est avéré que mon père se souciait toujours de moi, même sans que je le sache. « Maman, j'ai pris ma décision. J'espère que tu me soutiendras. » Ma mère et moi avons donc fait un long voyage jusqu'au port maritime de la ville où l'organisation X de mon père opérait secrètement. « Nous sommes entrés dans le marché puis nous nous sommes arrêtés devant une grande poissonnerie. Comment une organisation peut-elle avoir sa base secrète dans un endroit aussi fréquenté ? » « L'endroit le plus dangereux est l'endroit le plus sûr. Ne l'oubliez pas. » Je me suis souvenu que mon père me disait cela souvent quand j'étais enfant. « Ce doit être son idée folle. » Nick m'a conduit dans une pièce à l'arrière du magasin et il m'a présenté cette pièce comme étant la base de l'organisation. C'est donc ici que mon père travaillait. Il avait gardé le même chapeau pendant toutes ces années ? Au travail. Il y a beaucoup de vols en ville ces derniers temps. Chaque nuit, les voleurs s'introduisent dans les magasins et volent tout ce qu'ils peuvent. Les gens paniquent en ce moment alors nous devons résoudre ce problème le plus vite possible. Ce n'est pas la responsabilité de la police ? S'ils étaient capables, nous n'aurions pas à nous impliquer. C'est pour cela que ton père maintient cette organisation. Il faut que tu t'installes maintenant. Je me suis occupée de ton logement et je t'ai inscrit dans une école locale. N'oublie pas que ton identité est top secrète. Les jours suivants, tous les matins à 5h, oncle unique m'a réveillée et emmenée au port pour m'en dire plus sur les voleurs. Mais il s'est contenté de participer à la vente aux enchères de poissons au lieu de faire quelque chose de sérieux. Je suis donc allée ailleurs et j'ai fait semblant de parler aux poissonniers des cambriolages en ville. À ce moment-là, un type avec une casquette qui lui couvrait le visage m'est rentré dedans. Hé, toi, joli bracelet, mais on t'a déjà appris à t'excuser ? Hé, du calme, tu fais une scène. Ok. Peut-être que je devrais juste me comporter comme une écolière normale ici. Le fait de devoir me lever si tôt le matin pour aller au port me rendait trop épuisée pour étudier quoi que ce soit. Un matin, je me suis endormie à ma place habituelle quand un bruit m'a réveillée. Un groupe de gangsters se moquait d'un garçon ? Mec, j'essaie de dormir un peu ici. Tais-toi, pauvre type. Oh ! Il s'en prenait à la mauvaise personne. J'ai attrapé une serpillère et j'ai fait quelques mouvements sophistiqués qui les ont tous mis à terre. Puis j'ai traîné l'un des lots abasourdis hors de là. Il n'était pas assez calme pour s'enfuir à toutes jambes. Ce petit gars, c'est Kylian. Depuis ce jour, il n'a cessé de me suivre et de me dire à quel point j'étais forte en disant des choses comme « Je n'aurais jamais pu imaginer qu'une petite personne comme toi puisse avoir une telle force » ou « Ils s'en prennent tous à moi, mais pas toi, mon ange. » Puis « Soyons amis. » Je n'ai pas de tranquillité quand je suis là. Alors que j'essayais de faire un peu de place pour moi, j'ai reçu un appel « Une des bijouteries de la ville vient d'être cambriolée. Tu peux m'aider ? » « Quoi ? » « Oui, je vais retourner au siège et mettre en place un plan. Tu peux compter sur moi. » J'ai ensuite raccroché et c'est à ce moment-là que j'ai entendu une balle frapper le sol. Je me suis retournée et c'est Kylian qui se tenait derrière moi, choquée au plus haut point. Il avait visiblement entendu toute la conversation. « Si tu dis un mot à ce propos à qui que ce soit, tu ne te réveilleras plus pour voir un autre jour. Tu m'entends ? » « Je... Je peux t'aider. Je connais cette ville Ok, on peut être amis ou associés. Tant que tu restes tranquille. » Après l'école, Kylian et moi nous sommes rendus sur les lieux du crime. En me promenant, j'ai repéré un objet brillant parmi les débris de verre. Il doit provenir de ses voleurs. Mais attendez, j'ai déjà vu ce symbole D quelque part. J'allais le ramasser quand Kylian m'a attrapé la main en tremblant. « Frère, c'est elle qui nous attaque à l'époque. » Ce gangster s'est soudainement dirigé vers moi. J'ai essayé de l'esquiver mais j'ai fini par tomber à la renverse. « Mamma mia ! Qui est ce beau gosse ? » J'ai enroulé mes bras autour de lui et j'ai fait ressortir la demande d'elle en détresse en moi. « Oh mon héros ! Ces abrutis ne me laissent pas tranquille ! S'il vous plaît, sauvez-moi, j'ai peur ! » « Si tu t'en prends encore une fois, mon ami, tu es mort. Va te faire voir. » Il s'est tourné vers moi, s'est assuré que j'allais bien puis s'est éloigné. Grâce à Kylian, j'ai appris qu'il s'appelait Franck, qu'il était en dernière année à l'école et qu'il était connu pour son attitude froide et réservée. C'est tout à fait mon genre. Mais attendez, et le bracelet ? Je suis retournée à la fenêtre en verre brisé. Le bracelet était introuvable. À l'école, tous les élèves parlaient constamment de ces récents cambriolages et s'inquiétaient de savoir qui serait la prochaine victime. Quand toutes ces bêtises vont s'arrêter, je me demande qui sera leur prochaine cible. Tu ne vois pas ? Les dernières victimes étaient tous les gros bonnets de la ville et les crimes ont tous eu lieu les jours où la police ne patrouillait pas. Alors, la bijouterie de Gram et la boutique de Holden pourraient être leur prochaine cible ? C'est logique. Euh, attends, Franck ? Maintenant que tu es là, je me sens tellement plus en sécurité. Ce sera probablement chez Holden parce que Gram vient d'ajouter un nouveau système de sécurité. S'il te plaît, arrête de tripoter tes cheveux comme ça. Bonne observation. La police ne patrouille pas sur le port ce soir, alors il pourrait bien bouger. Alors, reste tranquille à l'intérieur, tu veux bien ma chérie ? Oh, mais sa chérie doit encore surveiller la boutique de Holden et attraper les voleurs en flagrant délit. Ce soir, une nuit s'est déjà écoulée, mais rien ne s'est passé. C'est à ce moment-là que Nick a reçu un appel l'informant que la boutique de Gram vient d'être cambriolée. Les voleurs avaient brisé le système de sécurité et tout avait été emporté. Nick m'a reproché d'avoir agi de manière impulsive sans avoir de preuves claires. Mais cela semble tellement louche, le magasin de Holden était bien plus vulnérable. C'est comme s'il savait qu'on les attendait ici. Quelques jours plus tard, alors que je patrouillais dans la rue commerçante, Kylian m'a informé qu'un homme masqué suspect se faufilait autour de la boutique de perles. Je m'y suis immédiatement précipité au moment même où il forçait la serrure. En un cladeuil, je lui ai donné un coup de pied qui l'a fait tomber à terre. Angelina, mon dieu, tu vas bien ? J'ai levé les yeux et j'ai vu Frank courir vers moi. Le voleur s'est immédiatement levé, me faisant tomber à la renverse puis a pris la fuite. Attrapez le voleur ! Vite ! Frank et Kylian me dépassent et suivent le voleur. Je les ai attendus au port mais celle qui vienne est revenue. Désolé Angelina mais tu dois le dire. Il y a quelque chose de louche chez Frank. Je pense qu'il est du côté du voleur. Oh allez, tu es jaloux de lui ? Comment je peux savoir que tu n'es pas leur espion ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu te comportes de manière suspecte depuis le début. Tu ne me laissais pas tranquille une seconde. Tu te souviens quand tu as écouté ma conversation avec Nick et quand tu m'as fait croire que c'était la boutique de Holden qui serait la prochaine cible ? Maintenant, tu rejettes la faute sur Frank ? Je suis tellement attachée à cet abruti. Je l'ai vu faire exprès de laisser partir ce voleur. Quand j'étais sur le point de le rattraper, Frank s'est soudainement arrêté et je l'ai percuté. Puis le voleur s'est enfui. Ce n'est pas possible, il est toujours là pour m'aider ? C'est moi qui te soutiens toujours mais tu ne vois que cet escroc comme ton héros. Oh, laisse tomber. Attends, je... Je ne savais pas à qui faire confiance. Tout était si confus. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un message de Frank me demandant de me rendre à ce camping de météorites car il avait quelque chose d'important à me dire. D'accord, il était temps de l'affronter et d'obtenir la vérité. Je m'y suis précipité aussi vite que j'ai pu mais je n'ai trouvé... personne. J'ai regardé autour de moi et je remarquais cette tente éclairée de façon suspecte. Le rabat de la tente s'est soudain ouvert et une ombre s'est précipitée vers moi. Hé, calme-toi, c'est moi ! J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Frank devant moi. Il avait organisé tout ça pour moi ? Frank m'a soudain pris la main et m'a avoué. Angelina, je suis tombée amoureuse de toi. Je me demandais si tu voulais être ma petite amie. Nous pourrions former un couple puissant avec ton organisation X et mon clan Darkwalkers qui nous soutiendrait. Comment sais-tu que j'ai un lien avec l'organisation X ? Je t'observe depuis le premier jour où tu as erré sur le marché aux poissons avec ce vieux Nick. Tu te souviens de ce bracelet ? Tu as failli m'avoir cette fois-là. Toi, espèce d'effrontée, de pourri, de puin ! Je t'ai même fait confiance plutôt qu'à Killian ! Ce n'est pas ma faute si tu es tombée amoureuse de moi ressemblons plus que tu ne le penses. C'est normal que nous formions une équipe. Ça suffit ! Écoute-moi bien ! Je ne vais jamais faire équipe avec une ordure comme toi ! Comment tu... Les gars, prenez-la ! Les sbires de Frank sont sorties des tentes un par un et montant cerclés puis se sont resserrés progressivement. Voyons qui est le patron maintenant. Oh non, non, non. Je suis tombée dans son piège. Ces voyous tenaient une corde prête à m'attacher mais à ce moment-là, j'ai entendu un moteur de voiture approcher. Est-ce que c'est Killian qui dirige Nick et l'Organisation X ? Il a sauté de la voiture, a couru devant les sous-fifres et Frank pour m'atteindre. Angelina, tu vas bien ? Tu n'es blessée nulle part, n'est-ce pas ? J'ai secoué la tête et je me suis sentie très touchée. Il était venu me sauver. Tu n'es pas en colère contre moi ? Je l'étais... un peu. Mais je ne pouvais pas te laisser faire ça toute seule alors je suis allée voir l'oncle Nick. Derrière Killian, l'oncle Nick et l'équipe avaient capturé tous les voleurs et leur chef Frank. Maintenant, ils allaient dévoiler tout leur sale secret devant la justice. Il s'avère que mon père était sur le point de dénoncer les agissements du clan Darkwalker lorsqu'ils l'ont piégé pour avoir causé intentionnellement des blessures et l'ont mis derrière les barreaux. Depuis que j'ai pris la tête de X, Frank a essayé de me séduire pour pouvoir manipuler l'organisation. Finalement, mon père a été innocenté et libéré. Maman et moi l'avons accueilli à bras ouverts. Je suis vraiment désolée de t'avoir laissée derrière moi. J'avais peur de te mettre en danger. C'est bon papa, tu devais avoir des moments difficiles. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à réaliser à quel point je suis fière de toi. Tu m'as manqué, tellement. Papa était super impressionné par ce que nous avions accompli pour l'organisation. Il a même décidé de me laisser continuer à être le chef tout en me soutenant et en m'apprenant ses astuces. Et je suis sûre que tout se passera bien, surtout avec ce type à mes côtés. Alors, j'ai fait mes preuves madame la patronne ? Le poste de vice-chef me convient bien, tu ne trouves pas ? Hum, tu mérites une promotion. Que penses-tu d'un poste de vice-chef et d'un petit ami ? Hey, c'est encore Gabriel. J'ai rencontré une fille sexy, Emma, que j'aime bien et je crois qu'elle m'aime bien aussi. Mais à cause d'un malentendu de téléphone, j'ai dû sortir avec cette cougar appelée Lina, qui sortait aussi avec mon ami Léo. Je sais, c'est gênant. Les choses ont empiré quand Lina m'a présenté à ses employés comme son petite amie. Mais alors, j'ai vu Emma qui se tenait là. Oh non, la fille que j'aime bien travaille pour Lina ! C'était mauvais, vraiment mauvais. Emma avait l'air tellement déçue. Mec, ça craint. Pendant le reste du rendez-vous, je n'ai pas arrêté de me retourner pour voir comment elle allait. J'ai même essayé de lui envoyer un message pour lui assurer que ce n'était pas ce dont ça avait l'air. Mais c'était difficile à faire quand Lina ne me quittait pas des yeux. Tu la connais, Emma ? Tu n'arrêtes pas de la regarder. Il y a bien quelque chose entre vous. J'ai juste haussé les épaules et dit Non, elle vient au restaurant parfois, c'est tout. Elle a dû voir clair dans mes paroles car elle a souri et a dit C'est vrai ? Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je la renvoie. À moins, bien sûr, que tu ne continues à sortir avec moi. Mais que tu n'en parles pas à Léo ni à personne, marché conclu. Il s'avère que Lina était encore plus folle que je ne le pensais. Elle se jouait de moi et je n'aimais pas ça. Pas du tout. Mais je ne pouvais pas rester là et laisser Emma perdre son travail à cause de moi. Je savais à quel point cela comptait pour elle. Bien ? Ai-je répondu. Mais pas de baiser ou quelque chose du genre. Elle a souri en retour. Peu importe, tu tomberas sous mon charme bien assez tôt. Comme si c'était possible. Elle se faisait des illusions. Comme si j'avais envie d'embrasser quelqu'un qui me traitait comme une proie. De toute façon, je n'ai pas à supporter cela jusqu'à ce qu'Emma termine son stage puis signe son contrat. Plus tard, j'ai envoyé un message à Emma pour lui expliquer que Lina était juste une amie et rien de plus. Mais elle n'a pas semblé convaincue. À partir de ce moment-là, à chaque fois qu'elle entrait dans le restaurant, elle croisait à peine mon regard. Même lorsque je lui donnais une part supplémentaire de dessert. Aïe ! Pire encore, je n'arrêtais pas de croiser Emma lorsque j'avais rendez-vous avec Lina. Heu ! Que ce soit au café, en marchant dans la rue ou en entrant dans un restaurant, elle semblait toujours être là pour nous observer. Et Lina n'aidait pas du tout. Elle s'accrochait à moi et se mettait en colère quand elle remarquait que Emma était dans les parages. Sortir avec Lina était une sale corvée. Elle n'arrêtait pas de me harceler. Heu ! J'avais l'impression qu'à chaque fois que je ne travaillais pas, elle me traînait dans un restaurant chic ou au théâtre ou autre. Berk ! Quand allait-elle comprendre que je n'avais pas de sentiments pour elle, j'espérais qu'elle se rendrait compte assez tôt car les choses devenaient de plus en plus gênantes entre Léo et moi. Je détestais devoir lui mentir. Puis il m'envoyait un message pour me dire qu'il se sentait vraiment mal car il était persuadé que Lina voyait un autre gars. Oh mec ! Pourquoi étais-je coincé dans ce pétrin ? Je lui ai répondu en lui disant qu'elle était probablement juste occupée par son travail et de ne pas paniquer. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de convaincre Lina d'être la femme d'un seul homme et de choisir Léo. Pour notre rendez-vous suivant, Lina m'a emmenée dans un restaurant italien hors de prix et... Oh mon Dieu ! La nourritière était si bonne ! Mais même cela n'a pas compensé l'ennui du rendez-vous. Elle est restée assise à me fixer comme si elle voulait me manger ou quelque chose de ce genre. Ça m'a mis très mal à l'aise. Plus tard ce soir-là, j'étais à la maison en train de regarder un film et de me demander comment je pourrais en finir avec Lina quand j'ai entendu un bruit sourd et furieux à ma porte. J'ai ouvert et à ma grande surprise c'était Léo et il a crié. Je pensais que tu ne te souciais pas de Lina, je suppose que tu m'as vu être bien traité et maintenant tu veux ça aussi ? Écarte-toi ! J'ai essayé de lui dire que je ne voulais pas d'elle mais cela n'a fait que l'énerver davantage. Quoi ? Alors tu ne veux pas d'elle juste de son argent ? Comment peux-tu faire ça, Lina ? Et elle est belle et intelligente et... Jack, elle m'a forcé. Si je ne faisais pas ça, elle va virer Emma et mettre son frère sur nous deux. Elle m'a mis au pied du mur, mon frère. Je ne vais pas le choix. J'ai soupiré et détourné le regard pour éviter ses yeux. Le visage de Léo s'est décomposé en apprenant cette nouvelle. Puis il a marmonné. Oh bien, je suppose que je savais comment elle était. Je me sentais mal pour lui. Mais à quoi s'attendait-il ? Bien sûr, elle ne faisait que jouer avec lui. Et même lui, il savait qu'il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même pour s'être laissé prendre dans son jeu. Il a dit Bon, peu importe. Elle a besoin d'apprendre une leçon au moins. On ne peut pas la laisser s'en tirer si facilement. De toute façon, elle ne pouvait pas faire de mal à Emma que pendant cette période de stage, n'est-ce pas ? Oui, et elle ne pourrait plus rien quand Emma signera le contrat dans un mois. Ok, alors, on va faire des farces à Lina. On va lui faire vivre un mois glorieux de tricherie. J'étais un peu excité à l'idée de jouer avec Lina. Elle le méritait bien pour avoir ruiné mes chances avec Emma. Que la partie commence ! Donc, Léo lui a demandé de sortir ensemble alors qu'il savait qu'elle était avec moi. Puis quand elle a inventé des excuses, il l'a appelée et a pleuré en disant qu'elle ne voulait plus passer de temps avec lui. Une autre fois, alors que j'étais en rancard avec elle, je suis allé aux toilettes. Puis Léo est entré en trompe dans le restaurant et a exigé de savoir ce qu'elle faisait là. Il en a fait en sorte de partir avant que je ne revienne. Mais c'était tellement drôle de s'approcher de la table et de l'avoir toute troublée. Le problème, c'est qu'aussi amusant que ce soit, ses farces, elle ne changeait rien au fait que je devais toujours sortir avec elle. Puis elle m'a dit que je devais l'accompagner au dîner de gala que sa société organisait. Les seules parties excitantes de la nuit étaient de manger et bien sûr, de voir Emma. Wow ! Rien ne pouvait me préparer à quel point elle était éblouissante ! Malheureusement, Tim, le frère de Lina, l'avait remarqué lui aussi et il a continué à tourner autour d'elle. Je l'ai vu lui offrir des boissons et mettre son bras autour d'elle. Je voulais tellement l'éloigner de lui mais j'avais mes propres problèmes car Lina me conduisait de groupe en groupe et me présentait à tous comme son petit ami. Huh ! Finalement, quand Lina était dans la salle de bain, j'ai réussi à aller voir Emma. Seule Tim était avec elle et il était un peu bourré. Il avait du mal à articuler en lui demandant de sortir avec lui et ses amis après l'événement. Pauvre Emma, elle semblait si mal à l'aise. Donc j'ai dit « Hey Emma, Lina veut te parler, ça semble assez urgent. Elle t'attend dehors. » J'ai ouvert le chemin et quand nous sommes sortis et qu'il n'y avait plus que nous deux, j'ai dit « Désolé que ça m'ait pris aussi longtemps de te sauver de ce sale type. Tu vas bien ? » Elle ne pouvait même pas me regarder dans les yeux quand elle a répondu « Je peux prendre soin de moi. » Puis elle est retournée à l'intérieur. Alors je l'ai tirée en arrière et lui ai dit « S'il te plaît Emma, attends, il est temps que je te dise tout. » Alors je lui ai raconté la mésaventure avec le téléphone lors de notre première rencontre au café. Comment Lina nous a forcés Léo et moi à sortir avec elle ? Puis comment elle menaçait de virer Emma si je ne sortais pas avec elle ? Au début, Emma a roulé les yeux et a marmonné. Ouais, c'est ça. Mais après que j'ai mentionné la partie concernant son travail, elle a semblé me croire. Elle a laissé s'échapper un long soupir. « Lina parle de toi tout le temps maintenant, je sais pourquoi. » Elle m'a ensuite dit que je n'avais plus besoin de faire cela pour elle car elle n'avait de toute façon pas l'attention de rester dans l'entreprise. C'était un environnement trop toxique pour elle et ses collègues la traitaient si mal simplement parce qu'elle était plutôt nouvelle. Puis elle a dit que la principale raison pour laquelle elle n'avait pas quitté le stage c'était à cause de moi. Chaque fois qu'elle venait à mon restaurant, je lui remontais le moral et elle se sentait beaucoup mieux. Ok. Donc, ça compte comme si elle confessait ses sentiments pour moi, non ? « Donne-moi une semaine pour faire ce que je dois faire et je quitte cet endroit horrible », m'a-t-elle dit. Ça semble faisable. Je lui ai souri, je l'ai serré dans mes bras et nous sommes rentrés comme si de rien n'était. La semaine suivante était si excitante, je ne pouvais pas attendre de pouvoir enfin être avec Emma. J'ai tout raconté à Léo et il a décidé de faire une dernière blague à Lina. Il était hors de question que je rate celle-là. Alors, je me suis caché au coin de la rue et je l'ai regardé arriver sur le pas de sa porte et lui dire qu'elle ne pouvait plus être avec elle parce qu'il n'arrêtait pas de penser à son frère Tim. Le choc sur son visage était inestimable. Puis, elle a commencé à lui crier qu'elle ne voulait pas qu'il la contacte à nouveau et de rester loin de son frère. Nous avons tellement ri. Léo est mon meilleur ami et je lui souhaite vraiment le meilleur. J'espère que maintenant, Lina est sortie de sa vie et peut aller de l'avant. Et enfin, Emma a quitté de son travail et maintenant, je peux faire ce que j'avais l'intention de faire avant que ce téléphone et cette histoire de femme folle ne s'en mêlent. C'est-à-dire, sortir avec la fille la plus jolie que j'ai jamais vue de ma vie. C'était juste un long et pénible parcours pour en arriver là. Mais les bonnes choses prennent du temps, n'est-ce pas ? Je m'appelle Thomas, mais tous mes amis m'appellent Tom. J'étais tellement excité à l'idée de quitter enfin la maison et de vivre toute la liberté et le plaisir de l'université. J'ai eu de la chance avec mon colocataire car Alex est un mec génial. Nous avons des goûts musicaux similaires, alors nous passions notre temps libre à aller au concert. En raison de sa popularité, il a reçu des invitations à toutes les meilleures fêtes et j'ai pu le suivre. Aussi incroyable qu'a été le fait d'être l'ami d'Alex, il avait aussi ses problèmes. Vous voyez, Alex est un beau garçon et les filles ne pouvaient pas résister à sa mâchoire ciselée et à son physique musclé. Je n'étais pas vraiment laid ou quoi que ce soit, mais à côté de lui, je me sentais au mieux médiocre. Il était essentiellement un aimant à fille et je suis devenu invisible pour elle. Pour être honnête, je me suis retrouvé secrètement jaloux de lui et cela m'a fait prendre du recul par rapport aux fêtes et aux concerts. Même si je trouvais visiblement des excuses pour ne pas traîner avec lui, Alex est resté gentil avec moi. Une de ses admiratrices lui a offert du chocolat et des bonbons. Alex est probablement la seule personne que je connaisse qui n'aime pas les bonbons. Alors il me les a tous donnés. Jackpot. Je suppose qu'avec le temps et beaucoup de sucreries, j'ai commencé à m'adoucir. Alex était un type formidable et ce n'était pas sa faute s'il était un étalon, donc il n'était pas juste de le punir pour cela. Les choses sont revenues à la normale et j'ai pris ma place en tant qu'acolyte ordinaire d'Alex. Puis j'ai rencontré Léa. Elle est mignonne, drôle et super gentille. Il n'a pas fallu longtemps avant que je développe le plus grand béguin pour elle. Le problème, c'est qu'elle était assez amoureuse d'Alex. Léa se présentait toujours avec des cadeaux pour lui et faisait tout son possible pour flirter avec lui lors des fêtes, mais il ne s'intéressait pas à elle. Une fois lors d'une fête, je l'ai vue assise seule dehors. Elle avait l'air contrariée pour une raison quelconque, alors je lui ai offert un verre et j'ai essayé de lui remonter le moral. Elle a continué à dire combien elle aimait Alex puis elle m'a regardé avec de grands yeux et m'a supplié de l'aider à mieux le connaître. C'était nul. Mais je ne pouvais pas vraiment dire à Léa à quel point je l'aimais. Au moins, en l'aidant, je pouvais passer plus de temps avec elle. Léa et moi avons commencé à nous fréquenter davantage et à son tour, Alex a traîné avec nous aussi. Je ne pense pas que Léa aimait aussi les concerts auxquels nous allions. Mais son visage s'illuminait à chaque fois qu'Alex la côtoyait ou lui souriait. C'était une dynamique bizarre mais ça a marché. Au moins jusqu'au soir où Léa, en état d'ébriété, a avoué son amour à Alex. Il l'a repoussé et après cela, les choses ont été super gênantes entre eux. Peu de temps après, Alex a commencé à sortir avec une fille appelée Roxane. Cela a contrarié Léa mais elle a essayé de ne pas le montrer. Nous sommes sortis tous les quatre pour un dîner très embarrassant afin de pouvoir la rencontrer proprement. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder Léa qui portait une robe sexy en tantelle mais elle ne regardait qu'Alex comme s'il était le seul dans cette pièce. Alex et Roxane sont rentrés chez eux après cela. Mais Léa m'a traîné dans un bar et m'a forcé à boire des shots puis elle a pleuré sur mon épaule en me disant combien elle aimait Alex et que Roxane n'était pas bonne pour lui. C'était bizarre car une partie de moi était heureuse d'être proche de Léa mais c'était aussi difficile de la réconforter quand elle ne faisait que parler de mon meilleur ami. Roxane achetait toujours à Alex des tonnes de barres de chocolat et il les lançait toujours vers moi. Une fois je lui ai demandé si tu ne les aimes pas pourquoi ne pas le lui dire ? Il a bégayé un peu. Non ce n'est pas grave en plus je t'oblige à les manger pour moi. Roxane ne venait pas beaucoup. En fait Alex ne semblait pas passer beaucoup de temps avec elle. Cela n'est pas passé inaperçu pour Léa qui a trouvé leur relation un peu étrange. Alex avait sauvegardé le numéro de téléphone de Roxane juste avec son nom. Rien de câlin. De plus lorsqu'il se promenait sur le campus il restait un peu à l'écart du moins jusqu'à ce que quelqu'un qu'il connaissait les voix puis il se rapprochait immédiatement les uns les autres. Léa s'est mise dans la tête que leur relation était fausse et qu'il ne le faisait que pour la rendre jalouse. Je n'étais pas sûr de la croire ou non mais je suppose que cela avait un peu de sens. Je m'attendais à ce qu'Alex et Roxane rompent mais ils ne l'ont pas fait. A la fin de l'université ils étaient toujours ensemble au grand dame de Léa. Entre temps Léa est sortie avec quelques gars mais tout s'est terminé par de mauvaises ruptures et c'est toujours moi qui étais là pour la consoler. Une fois elle s'est énervée et a trop bu puis elle a laissé échapper qu'elle devait être une personne terriblement laide. J'ai ri et je lui ai dit que c'était fou car elle ne savait pas à quel point elle était belle. Elle s'est approchée de moi et pendant quelques secondes j'ai cru qu'elle allait m'embrasser mais elle a ensuite détourné la tête et a dit Tom tu es le plus gentil des hommes. Peut-être que si nous sommes tous les deux célibataires après la remise des diplômes nous pourrions sortir ensemble. J'ai juste forcé un sourire. Je n'ai pas pris ce qu'elle a dit au sérieux car elle était très ivre. Elle ne se souviendrait probablement même pas de l'avoir dit. Elle s'est évanouie et j'ai dû la ramener chez elle ou j'ai dû expliquer à trois groupes de personnes différents qu'elle était mon amie et que je n'essayais pas de l'agresser. Après cela j'ai essayé de garder mes distances avec elle. Mon cœur n'en pouvait plus. Lors de notre fête de remise des diplômes Léa est venue me faire ses adieux. Avant de partir elle m'a embrassé sur la joue et m'a dit on dirait qu'on est tous les deux célibataires appelle-moi un jour. Puis elle m'a fait un clin d'œil. Il s'avère donc qu'elle s'est souvenu de ce qu'elle m'a dit et elle le pensait. Le dernier jour chez nous Alex m'a jeté une barre de chocolat. Je lui ai dit en plaisantant tu dois commencer à apprendre à la manger car à partir de demain je ne serai plus là pour t'aider. Il a poussé un saupir pensif puis s'est assis. Je te les donnais parce que tu les aimes et je... Je t'aime. Et c'était le cas depuis notre première rencontre. J'ai essayé de repousser mes sentiments mais cela n'a pas semblé fonctionner. Je sais que tu aimes Léa. C'est pourquoi j'ai simulé une relation pour que tu aies une chance avec elle. Je suis désolé d'avoir lâché cette bombe sur toi mais j'avais besoin de me soulager avant notre départ. Je l'ai regardé avec un regard confus. Au début j'ai cru qu'il plaisantait mais ensuite j'ai réalisé qu'il était très sérieux. Pendant tout ce temps je n'avais aucune idée de ce qu'il ressentait vraiment. Alors maintenant Léa et Alex m'apprécient tous les deux. Qu'est-ce qui se passe ? Je me sens tellement confus que je n'ai encore contacté aucun des deux. Le problème est que je ne peux pas m'empêcher de penser à Alex. Il me manque bien plus que Léa. Est-ce que je pourrais être bisexuel ? Je n'ai jamais douté de ma sexualité auparavant mais cela me rend confus. Aidez-moi s'il vous plaît car je ne sais pas quoi faire par la suite. Salut, je m'appelle Arnaud. Je suis en première année de licence et on peut dire que je suis un geek. Enfin, je suis fasciné par les ordinateurs et la technologie et je fais des études d'informatique. Je suis un mec normal qui préférerait passer son temps libre sur son ordi que de faire la fête. Je me fiche un peu de mon physique. Pour moi, les vêtements ne sont que des vêtements. Alors un t-shirt ample et un jean me conviennent. Je ne suis pas non plus doué pour les relations. Je me renferme et je finis par dire des bêtises. J'imagine que c'est pour ça que je préfère rester dans ma bulle d'informatique. Enfin, c'était jusqu'à ce que je rencontre Camille. Je n'ai jamais eu de petite copine avant et vu ma maladresse, ce n'était pas étonnant. La première fois que j'ai vu Camille, ça ne s'est pas bien passé. J'étais en retard pour mon travail de groupe à la bibliothèque alors je courais dans les escaliers et je lui ai rentré dedans alors qu'elle lisait un livre en descendant. Je l'ai regardée, horrifiée, je me sentais tellement coupable et je m'en voulais. Après ça, j'ai essayé d'être le mec sympa qui l'aide. Je lui ai proposé de porter son sac en cours mais elle a soufflé. Est-ce que tu pourrais ne pas t'approcher de moi ? Je n'ai pas besoin de ton aide, d'accord ? Puis elle m'a lancé un regard noir. Une autre fois, je l'ai croisée quand elle était assise dans l'herbe, plongée dans sa lecture de Twilight. Alors je lui ai offert un exemplaire signé du deuxième livre de la saga. Elle a levé le nez vers moi et m'a dit que ce livre était tellement dépassé. Puis elle est partie. J'imagine qu'elle m'en voulait toujours pour l'accident. Mais la fois suivante où je l'ai vue, elle était en train de lire le livre que je lui avais donné. Elle a ricané en me disant « Ok, c'est en fait un cadeau très sympa. Merci. » Après ça, on a commencé à se parler davantage et je l'aidais même avec ses révisions. Je n'ai jamais rencontré une fille comme Camille. Elle était si délicate, féminine et jolie. Mais tout comme mon truc c'était l'informatique, elle c'était la lecture. Elle adorait lire et elle avait toujours la tête plongée dans un livre. J'admirais ça chez elle. Une fille qui lit autant qu'elle devait avoir une belle âme. Je suis tombé amoureux d'elle. Mais vu comme je suis maladroit, je ne pensais pas avoir une chance. Puis une fois, après l'avoir aidée à réviser, elle s'est penchée pour m'embrasser. Croyez-moi, personne n'a jamais été aussi choqué. Peu après ça, on est devenu officiellement un couple. Et au début, tout se passait bien. Mais Camille s'est mise à devenir de plus en plus accro à la lecture. Elle adorait les romances, des classiques comme Orgueil et Préjugé, aux histoires plus modernes comme nos étoiles contraires. Elle les adorait tous. Il y avait des jours où elle était tellement prise dans ces mondes imaginaires qu'elle lisait du soir jusqu'au matin et elle manquait même la fac car ensuite, elle était trop fatiguée pour y aller. On allait beaucoup à la bibliothèque pour réviser ensemble. Enfin, moi je révisais pendant qu'elle rêvassait en regardant par la fenêtre, perdue dans le monde imaginaire qui occupait ses pensées à ce moment-là. Et quand je l'appelais, elle ne répondait pas. Dès qu'elle avait fini un livre, elle était déprimée, comme si elle ne pouvait plus faire face à la réalité. Quand elle a fini N'oublie jamais, elle se plaignait que je n'étais pas aussi beau et attrayant que Noah. J'ai tenté de l'ignorer mais ensuite, elle a fini la lecture du deuxième livre de la saga à tous les garçons que j'ai aimés et m'a crié que Peter prend non seulement soin de sa copine mais qu'en plus, il fait du sport et a des abdos. Elle m'a dit que je devrais me mettre au sport et arrêter de manger tant de chocolat. Bon, sa remarque était blessante. J'étais nul en sport et j'étais gêné par mon allure de gringaler. Alors, je me suis mise à aller à la salle de sport pour lui faire plaisir. Elle semblait s'en réjouir et a dit qu'elle était fière d'avoir un copain qui était à la fois sportif et bon étudiant, comme les mecs géniaux des romances. Mais honnêtement, je n'aimais pas vraiment faire du sport. Mon amie était dans l'équipe de basket alors je lui ai dit que je voudrais participer. Oui, je détestais ça mais Camille trouvait que c'était impressionnant. Pendant mon premier match, elle se tenait au bord du terrain et criait « Bébé, je t'aime, allez, je sais que tu peux le faire, chérie. » « Ah mon Dieu, quel embarras ! » Je savais qu'elle était très fière de me voir jouer au basket alors ça me donnait de l'énergie et j'avais hâte de marquer. J'étais si anxieux que j'ai par erreur marqué dans le camp adverse. Soudainement, elle a crié de déception. « Ah non, Edward ne m'aurait jamais mise dans l'embarras comme ça. » C'est là que mes coéquipiers se sont tournés vers moi et ont rigolé de mon cœur. Ce qui m'a vraiment gêné. J'ai lancé le ballon sur le terrain et je suis allé vers elle en demandant avec colère « C'est qui Edward ? » toujours comparé à un mec génial de son monde imaginaire et aussi de faire du sport. Je n'en pouvais plus. Plus je faisais du sport, plus je réalisais à quel point je détestais ça. Les algorithmes informatiques me manquaient. Non, je n'étais pas sportif. J'étais un geek excité à l'idée de passer la nuit à coder. Ce week-end-là, elle voulait sûrement se racheter. Alors elle m'a demandé d'aller au cinéma avec elle pour voir une comédie romantique. J'étais un peu calmé alors j'ai accepté. Je suis allé chez elle pour la chercher et mon téléphone a sonné. C'était Camille qui me disait la journée et qu'elle était maintenant trop fatiguée pour sortir. En plus, elle était à un point clé du livre et c'était trop difficile de s'arrêter là. J'étais furieux et je suis parti chez moi en furie. Je trouvais que Camille préférait ces mecs imaginaires à moi, son vrai petit ami. Le lendemain matin, j'étais toujours en colère. Quand j'ai expliqué à Camille ce que je ressentais, elle s'est mise à pleurer puis m'a dit que c'était de ma faute de ne pas m'être occupée d'elle hier soir parce qu'elle avait dit qu'elle était fatiguée. Elle voulait un apollon pour lui apporter à manger, la dorloter et s'occuper d'elle. Je ne revenais pas de ce qu'elle disait. Ce n'est pas parce que je n'étais pas aussi merveilleux qu'un personnage de fiction que je ne prenais pas soin d'elle. Comment osait-elle dire le contraire ? Je sais que c'est dingue mais le problème c'est que j'aime vraiment Camille. Alors je me suis dit que si elle voulait le mec parfait, je pouvais le devenir. Non ? Ce soir-là, après une longue journée de révision, j'allais prendre un bain quand Camille m'a écrit « Chéri, j'ai envie de spaghettis mais il pleut dehors. » Alors, même si j'étais fatigué, j'ai couru lui en acheter et lui ai amené. Vous auriez dû voir son visage. Elle était super contente. La voir heureuse me faisait fondre. Tout était bien sauf que j'ai fini par être malade. Bleuh ! Le lendemain, Camille est venue chez moi pour s'occuper de moi. Elle m'a fait de la soupe et m'a aidé à la boire. J'ai fini par m'endormir et quand je me suis réveillée, elle était partie. Ça ne m'inquiétait pas trop sur le moment. Mais trois jours plus tard, elle n'avait toujours pas répondu à mes appels et mes messages. Au final, elle a décroché et m'a dit que c'était parce qu'elle était en colère. Il se trouve qu'elle se prenait pour le personnage principal de la romance qu'elle était en train de lire. Dans cette histoire, quand le mec génial tombe malade et que sa chérie vient le voir pour lui donner à manger, il l'embrasse. Alors, elle s'attendait à ce que je fasse pareil. Sauf que je me suis endormi. Je ne savais pas s'il fallait rire ou pleurer. C'était dingue. Comment pouvait-elle attendre que je sois romantique quand je tentais de ne pas vomir ? On a décidé de se voir dans un café et je lui ai dit ce que je ressentais. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne suis pas un beau mec sportif, charmeur et combattant. Je suis juste un mec normal. Accepte-moi comme je suis ou c'est fini. Elle s'est excusée et s'est mise à pleurer. Elle m'a dit qu'elle se laissait emporter par les histoires de ses livres, mais qu'elle ferait de son mieux pour être une meilleure copine. Une semaine passa et Camille semblait un peu mieux. Puis, une fois, quand on était devant la fac, elle m'a montré et m'a dit qu'elle allait le laisser lui faire la cour. Car dans toutes les romances, le personnage principal féminin a souvent deux mecs qui se battent pour elle. Si je pouvais être meilleur que ce Zach, alors ça prouverait que je l'aimais. Sinon, ça voulait dire que je ne l'avais jamais vraiment aimé. Quoi ? Je restais bouche bée. Elle allait vraiment trop loin cette fois. Je lui ai dit que je ne jouais plus à ces jeux stupides. Puis, je suis parti en furie. Le lendemain, je l'ai vu parler avec ce Zach. Ce qu'il lui disait la faisait rire et elle enroulait ses cheveux autour de ses doigts en ricanant. Bien, non seulement ce mec était beau, mais il était aussi charmant. Il ressemblait à un héros galant, alors que moi, j'étais plutôt comme les méchants. Le problème, c'est que j'aime toujours Camille. Comment puis-je lui faire comprendre que les romances ne sont rien d'autre que de la fiction ? Et même si je ne suis pas un magnifique héros qui dépose des pétales de fleurs chez elle, je suis quand même un mec bien qui veut s'occuper d'elle ? Vous connaissez ces films où les gens tombent amoureux au travail ? Ce genre de romances lentes, un sourire furtif sur le dessus de votre ordinateur, une conversation près de la fontaine d'eau, un baiser partagé lors d'une soirée de travail. C'est comme ça que Martin et moi sommes tombés amoureux. Lors de la fête de Noël, nous l'avons annoncé à tout le monde. Et depuis, on nous appelle le couple le plus mignon du travail. C'était presque trop beau pour être vrai. Puis un jour, j'ai commencé à me sentir malade et c'est là que tout a dégénéré. Je me sentais fatiguée toute la journée, même si mon travail était assez facile pour moi. J'ai essayé de faire de l'exercice, mais les choses se sont aggravées car j'avais alors des douleurs musculaires et articulaires. J'ai complètement abandonné l'exercice, mais la fatigue incessante a tellement affecté ma vie. En même temps, j'avais des maux de tête, un mal de gorge, parfois de la fièvre et des sueurs nocturnes. Un jour, nous étions en réunion de travail et j'ai dû me lever pour faire une présentation. Soudain, je me suis évanouie en me cognant la tête sur la table en tombant. Les gens ont commencé à chuchoter que j'étais enceinte, mais je savais que ce n'était pas le cas. Et puis ça a été de pire en pire. Après une semaine passée au lit à m'apitoyer sur mon sort, je n'en pouvais plus. J'avais une fièvre folle et tous les os de mon corps me faisaient mal. Martin a continué à essayer de prendre soin de moi, mais j'avais tellement peur qu'il l'attrape. Nous avons eu notre première dispute à ce sujet. Il m'a dit que j'étais têtu et que je devais voir un médecin. À l'hôpital, j'ai subi une série de tests et de contrôles, notamment des tests à marqueurs multiples et une prise de sang, mais aucun diagnostic n'a été fait. J'étais tellement terrifiée à l'idée que je puisse avoir un cancer ou une méningite ou autre chose. Alors je les ai laissés faire tous les tests qu'ils voulaient pour savoir ce qui n'allait pas avec mon corps. Mon médecin m'a dit qu'il obtiendrait mes résultats dès que possible et m'a dit de ne pas m'inquiéter autant et de rentrer chez moi pour me reposer en attendant. Martin m'a ramené à la maison et m'a dit qu'il resterait avec moi et s'assurerait que ma fièvre n'empire pas. Le lendemain matin, je commençais à me sentir un peu mieux. C'était jusqu'à ce que mon téléphone se mette à sonner. C'était le médecin. Dès qu'il a dit mon nom, j'ai su que c'était une mauvaise nouvelle. Et puis il me l'a dit et à ce moment-là, je jure que tout mon monde s'est écroulé autour de moi. Vous avez été testé positif pour le VIH, ce qui signifie mais je n'ai rien entendu d'autre de ce qu'il a dit parce que je suis tombée par terre en larmes. Comment cela a-t-il pu arriver ? Tout à coup, Martin était assis à côté de moi et me demandait ce qui n'allait pas. Je pouvais à peine lui dire, je pleurais à ce point. Je lui ai dit ce que le médecin avait dit. Il est devenu pâle et s'est mis à trembler. Soudain, je l'ai repoussé et j'ai demandé s'il m'avait donné ça. Et puis il pleurait disant qu'il ne savait pas. Les douze heures suivantes se sont écoulées dans le flou alors que Martin se dépêchait de faire un test pour voir s'il était positif ou non. Ces douze heures ont été parmi les pires de ma vie. J'étais séropositive et je venais peut-être de perdre l'amour de ma vie. Plus tard ce jour-là, il m'a appelée. Je tremblais tellement quand j'ai répondu le résultat de son test était négatif. Ce qui ne pouvait signifier qu'une chose, mon ex me l'avait donné. J'étais dévastée. Je n'avais plus de contact avec lui car il m'avait trompée et je ne voulais pas l'appeler. Martin l'a fait pour moi et l'a traité de tous les noms. Je ne pouvais pas supporter de regarder Martin. Je me sentais si dégoûtante, comme si j'étais empoisonnée. Je lui ai dit de me quitter, qu'il n'avait pas besoin de rester avec quelqu'un comme moi qui était malade. Mais il m'a serré encore plus fort dans ses bras. Une nuit, je n'ai pas pu le supporter. Il me caressait les cheveux en me disant que tout irait bien quand soudain je me suis tournée vers lui et j'ai dit « Ça ne va pas aller. J'ai le VIH. Reste loin de moi avant de l'attraper aussi. » Il est parti après ça. Je l'ai vu pleurer en passant la porte. J'ai cru que je ne le reverrai jamais et ça m'a tué. Mais le lendemain, on a frappé à ma porte et il est revenu. Il est resté là en sanglotant disant qu'il se fichait que je sois malade, qu'il m'aimait plus que tout et que nous allions traverser ça ensemble. Bien sûr, les gens ont fini par le découvrir. Nos amis n'arrêtaient pas de me poser des questions sur ma maladie. Et honnêtement, je ne suis pas le genre de personne qui peut mentir aux autres. Alors je leur ai tout dit. Certains de nos amis nous ont vraiment soutenus, en particulier nos amis du travail. Mais la réaction de nos familles n'a pas été celle à laquelle nous nous attendions. Mes parents ont agi comme si j'étais sur le point de mourir et ne voulaient pas me quitter. Et puis nous avons décidé de le dire aux parents de Martin. Nous avons choisi un week-end et les avons invités à venir dîner. Après avoir terminé le repas, nous nous sommes assis pour une soirée cinéma. Nous étions tous détendus, alors j'ai décidé d'utiliser ce moment pour leur dire ce qui n'allait pas chez moi. Mais juste avant que je puisse le faire, la mère de Martin est allée aux toilettes. Et quand elle est revenue, elle semblait sur le point d'éclater de colère. « T'as le VIH ! » m'a-t-elle crié. Puis elle a pris son sac et a dit à Martin de la suivre. Sinon, elle ne lui parlerait plus jamais. Je suppose qu'elle a trouvé mes médicaments dans la salle de bain. J'ai fondu en larmes, j'étais sûre qu'il la suivrait. Mais il a claqué la porte au nez de sa mère en partant et il est venu me serrer dans ses bras. Puis il m'a dit qu'il voulait m'épouser et que rien d'autre n'importait. Surtout parce que sa famille et ses amis pensaient de tout cela. Maintenant, nous sommes heureux en mariage. Et même si la vie est parfois difficile à cause de ma santé, je n'ai honnêtement jamais été aussi heureuse. Martin et moi avons eu un petit mariage intime et même si sa famille n'est pas venue, nous avons passé une journée extraordinaire. C'est leur perte, n'est-ce pas ? J'ai commencé à faire du bénévolat pour aider les personnes séropositives en prenant la parole lors de nombreux événements pour faire savoir que le VIH ne signifie pas que votre vie s'arrête. Vous pouvez toujours mener une vie active et saine et même avoir un mariage heureux. Vous devez juste ignorer tous les commentaires grossiers que tu pourrais recevoir. Tant de personnes ont été choquées par le fait que j'ai eu des relations sexuelles en dehors du mariage et ont dit que c'est pour cela que je l'ai contractée. Mais c'est ridicule. Je choisis maintenant d'avoir une attitude positive et de faire de mon mieux pour aider d'autres personnes qui se sont retrouvées dans la même situation que moi. et de faire de mon mieux. ... ...